Dans le milieu de la course automobile, il y a des événements qui se distinguent des autres. Et particulièrement trois d'entre eux, les 500 miles d'Indianapolis, le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans. Et parmi ces trois, il y en a un qui est au-dessus des autres. Aucune épreuve automobile n'attire autant de monde, autant de passion que les 24 heures du Mans. De 1923 à 2023, c'est 100 ans d'existence, 100 ans de folie, 100 ans d'histoire. Je ne pourrais pas nommer cette série plus simplement que les 24 heures du Mans. Alors, vous vous doutez bien que dans cette ambitieuse série, je ne serai pas tout seul. J'ai la chance d'être accompagné par des personnes de qualité avec qui on va vous raconter l'histoire de cette course. Depuis 100 ans maintenant, en juin, dans la Sarthe, le départ d'une course ô combien difficile est donnée. Elle regroupe quelques-uns des meilleurs pilotes, des meilleurs ingénieurs, constructeurs, sponsors, technologie, mais aussi des amateurs. Des purs passionnés pour qui le simple fait de prendre le départ de cette course est une victoire. Le tout devant des millions de passionnés. Un jour de course, 24 heures d'angoisse, 1440 minutes de tension, de stress, de joie, de colère, de tristesse. 86 400 secondes de magie. Cette course se déroule aujourd'hui sur un circuit long de 13,626, alternant entre pistes permanentes et routes départementales. Un circuit unique au monde, un vestige modernisé où les vitesses de pointe dépassent les 330 km heure, rapides et piégeux. En 2023, 62 voitures vont prendre le départ, soit 186 pilotes répartis en 3 catégories. L'hypercar, celle qui joue la gagne et qui rassemble quelques-uns des plus gros constructeurs au monde. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, quelques noms légendaires des 24 heures. Ces bolides sont amenés par quelques-uns des pilotes les plus rapides du monde. Des champions de Formule 1, d'endurance, d'indy-car venant des 4 coins du globe. Dans la deuxième catégorie, on retrouve d'autres prototypes mais ceux-ci sont un peu moins performants. Ce sont des LMP2. La compétition y est très relevée et rassemble des pilotes chevronnés comme des vainqueurs de Grand Prix et des amateurs. Enfin, dans la troisième catégorie, on retrouve des voitures de série transformées en bolides de course. Des merveilles de l'automobile équipées pour s'affronter à 300 km heure pendant 24 heures. Ce sont des grands tourismes, les GTE. Sur la grille, à quelques minutes du départ, c'est l'effervescence. Des centaines de personnes, des vieux bolides, des avions, des cérémonies, des chants. Ces traditions peuvent être démagogues pour l'œil du spectateur néophyte, mais lourdes de sens pour le passionné. Tout ce qu'on vient de vous citer, c'est là où nous en sommes après 100 ans d'existence, après 100 ans d'évolution. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que le samedi 26 mai 1923 à 16h, si la base est pareille, tout est légèrement différent. Il y a 100 ans, le monde était un petit peu différent. L'humanité sort d'années bien tristes et difficiles. La première guerre mondiale a laissé des traces, tout comme la grippe espagnole, encore plus meurtrière que les canons. Dans le monde, un certain moustachu à la mèche sur le côté est emprisonné après l'échec du Putsch de Munich. Les forces françaises occupent quant à elles la roure afin de forcer les allemands à payer leurs dettes de guerre, sans parler du traité de Versailles. En France, la radio diffuse son tout premier journal parlé. Et du côté des sports, c'est Henri Pellissier qui s'impose pour le 20e anniversaire du Tour de France cycliste. Ouais, 20e anniversaire déjà. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Laurent Cheveau de la chaîne Le Mans par 86400. Ouais, 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 merci Jules, merci de m'inviter chez toi. Enfin, sur ta chaîne, merci. Du côté de la course auto, les 500 miles d'Indianapolis fêtent déjà leur 11e édition en cette année 1923. Oui, l'épreuve est née en 1911, mais elle a été annulée en 1917 et en 1918 à cause de la guerre, donc 11e édition. Du côté italien, une certaine comtesse Baracca parvient à convaincre un jeune chef d'écurie d'apposer sur les flancs de ses voitures des chevaux cabrés. Elle lui demande cela en hommage à son fils, un as de l'aviation italienne décédé peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce jeune chef d'écurie, c'est un certain Enzo Ferrari. Vous l'aviez peut-être trouvé, hein ? Plus généralement, le sport automobile n'en est qu'à ses débuts. Il n'y a pas de championnat du monde, mais il y a des courses courues partout dans le monde. La France est le pays d'origine de cette pratique et est l'un des pays les plus importants du milieu. Plusieurs Grands Prix s'est organisés, comme le Grand Prix de Pau, qui existe depuis 1901, puis il existe des fédérations comme l'ACF, l'Automobile Club de France. Cette dernière a fondé en 1904 l'Association Internationale des Automobiles Club reconnue, la IACR, qui sera renommée en 1946 FIA, et on va commencer à l'appeler FIA dès maintenant pour que ce soit plus simple pour la compréhension. Bon, tout ça c'est bien beau, hein ? Mais comment arrive l'idée de faire une course de 24 heures au Mans ? Alors, il faut bien comprendre qu'en 1923, le Mans et la course automobile, c'est déjà une longue histoire. Mais l'endurance et la course automobile, là aussi, c'est une longue histoire, puisque dès le début du siècle, les Américains créent des courses de 24 heures pour mettre à mal les automobiles. Ce format est vite devenu populaire, et en France, on avait déjà le bol d'or. Bol d'or qui se courait en voiture et à moto à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a que les motos. Pour ce qui est du Mans, il faut savoir que cette ville est liée à l'automobile depuis toujours via Amédée Bollet. La première personne à avoir commercialisé une voiture dans le monde, c'était l'obéissante. Déjà un fantasme bien masculin. Bref. Bref, c'est donc au Mans que s'est commercialisée la première voiture. En 1906, l'ACF créé son propre Grand Prix. Et ce Grand Prix portera le nom très original de Grand Prix de l'ACF. Au moins, c'est clair pour tout le monde, et c'est l'ancêtre du Grand Prix de France. En fait, c'est parce qu'en 1905, l'ACF se retrouve obligé de faire des courses sur circuit fermé. A l'époque, les courses se déroulaient de ville en ville sur route ouverte, et le Paris-Madrid de 1903 sera marqué par plusieurs accidents mortels. 10 morts. C'est pas rien. Bref, le Mans remporte l'appel d'offres pour organiser cette course, et c'est sur un circuit long de 103 km qu'il se tient. Mais ce dernier ne restera pas en Sarthe. En 1911, l'ACO organise à son tour le Grand Prix de France. Mais en fait, ce n'est pas un Grand Prix de France, puisque ce n'est pas l'ACF qui l'organise. Du coup, il renomme ce dernier Grand Prix des Vieux Tacos. C'est pas une blague. Et après la Première Guerre mondiale, le Grand Prix de France revient, et c'est au Mans qu'il est organisé. On est en 1921, ça se rapproche. Sauf que ce Grand Prix se déplace chaque année, et l'ACO veut un événement annuel. C'est alors qu'entre en scène un certain Georges Durand, le père des 24 ans du Mans, qui est en 1922 le secrétaire général de l'ACO. Ce dernier se rend au Salon de l'Automobile de 1922. Il doit y rencontrer deux personnes. A commencer par le rédacteur en chef du journal L'Auto, à savoir Charles Farouk, et également le directeur des roues, Rouge Whitworth, Émile Coquille. Tous deux sont emballés par l'idée de notre cher Glorieux Georges, et ils mettent au point leur projet. Coquille, par le biais de sa société, il apporte le financement de l'épreuve à hauteur de 100 000 francs de l'époque, soit environ 120 000 euros d'aujourd'hui. Farouk et Durand, ils hésitent quant à la durée à donner à cette épreuve. Ils penchent tout d'abord pour une durée de 8 heures, puis finalement, non, ils décident d'aller sur le format de 24 heures. Ouais, bah vous vous en doutiez, sinon on ne ferait pas cette vidéo. 24 heures sur le circuit de la Sarthe, prévu pour mai 1923. Et ça portera le nom de Grand Prix d'Endurance de 24 heures, organisé par l'ACO et faisant partie de la coupe Rouge Whitworth. Le Grand Prix d'Endurance de 24 heures approche, et il faut dessiner un règlement. Oui, il faut que ça ait du sens. L'ACO veut mettre à l'épreuve la fiabilité des voitures de série, et ce sera donc, elle, cette catégorie de voitures qui remplira la grille. À condition que les constructeurs qui souhaitent s'engager dépendent d'un pays dont l'automobile club est affilié à l'AIACR, la FIA. Pour participer, les voitures doivent être équipées de 4 places. Sauf pour les voiturettes, voitures dont la cylindrée est inférieure à 1100 cm3, pour elles, 2 places suffisent. Ensuite, il faut simuler le poids de chaque passager qui n'est pas présent dans la voiture. Donc pour chaque siège non occupé, on rajoute un lest de 60 kg. Et comme la voiture doit être conforme à celle de série, eh bien, on l'équipe comme celle de série, bien sûr. Donc, elle est équipée de phares, de rétro, de la capote, du klaxon, tout. En fait, ce sont des voitures dans l'état duquel tu les achètes. En gros, tu peux inscrire ta Clio ou ta 206, à condition que tu aies tes rétros, tes warnings et ton allume-cigare. Après, il y a également un règlement couleur, mais vous le connaissez, du bleu pour les Français, du rouge pour les Italiens, du vert pour les Anglais, etc. Qu'avons-nous d'autres ? Pas de qualification, mais une grille de départ établie selon l'ordre décroissant des cylindrées. Une interdiction pour les pilotes d'être aidés en cas de panne, et d'ailleurs, ils doivent être au nombre de deux. Mais surtout, un kilométrage minimal. Et oui, cette première édition des 24 heures du Mans n'est pas une course de vitesse. Chaque catégorie de cylindrée a un kilométrage minimal à boucler en 24 heures. Pour les 1100 cm3, en un kilométrage minimal de 920 km, et pour les plus grosses, 1600. Pour ce qui est du circuit, on reprend celui qui a servi pour la coupe internationale des voiturettes de 1920 et pour le Grand Prix de la CF 1921. Un circuit long de 17 km 262. Départ à la zone des Rennes-Ries, passage sous la passerelle d'Unlop, ou oui déjà, et direction l'épingle de Pont-Lieu, avant de passer par le Tertre-Rouge et la fameuse ligne droite de Huneaudière. Et juste avant Nulsanne, on tourne à droite. Même chose pour Harnaje. Puis on passe par le Roucrote, le ruisseau juste avant les actuels virages Porsche. On passe à côté d'une Maison Blanche, on nommera donc ce virage La Maison Blanche, et on boucle ses 17 km. Tout est prêt pour ce premier Grand Prix d'endurance de 24 heures au moins. 33 voitures sont admises au départ. Deux sont belges, ce sont des Excelsior. Une est anglaise, c'est une Bentley, et toutes les autres sont françaises. On trouve notamment des Bugatti. Dès 1923, il y a des Bugatti au départ. On y trouve des Lorraine Dietrich et des Schoenari Walker. Ce sont deux marques françaises qui ont disparu de nos jours, mais qui avaient leur petit succès dans les années 20. À 16h, le départ est donné par le chronomètreur Monsieur Carpe qui agite le drapeau français. Il s'agit d'un départ arrêté, comme en Formule 1. Le problème, c'est la météo. Il pleut au moment du départ et il y aura même de la grêle. Donc le départ, il est donné sur une très belle gadoue. Parce que oui, à l'époque, l'intégralité du circuit est loin d'être bitumée. C'est même la portion qu'on grue. La plupart du circuit, c'est de la terre battue. Et malgré cette météo maussade, il y a quand même un peu de public. Les gens ont dû s'acquitter d'un billet de 15 francs pour accéder aux enceintes populaires, soit à peu près 18 euros de nos jours. Mais si vous vouliez vivre l'épreuve dans des conditions un tout petit peu plus confortables, il y avait déjà des loges. Ouais, ouais, des loges. Ouais, donc pour les plus riches. Ouais, enfin, non, pas vraiment. Parce que pour accéder aux loges, il fallait débourser 25 francs, soit environ 31 euros de nos jours. C'est pas tout à fait le même tarif aujourd'hui. Pas tout à fait. Dès le début de course, les Chenard et Walker se détachent poursuivis par la Bentley. Problème ? L'anglaise n'a des freins qu'à l'arrière, mais ce n'est pas ça qui l'empêchera de signer le meilleur tour en course. 9.39, soit 107 kmh de moyenne. Les vitesses de pointe atteintes sont aux alentours des 150 kmh pour les plus rapides. Malheureusement, cette voiture perdra du temps à cause d'un réservoir perforé par un caillou, forçant le pilote à revenir jusqu'au stand à pied, donc 5 km de marche, pour prévenir son équipier. Son équipier qui prendra le relais et qui rejoindra sa bainclée à vélo avec deux bidons d'essence sous les bras. Déjà, les premières histoires folles de cette course très animée. Durant la nuit, les phares donnent une ambiance particulière et derrière ce grand comptoir qui fait office de stand, se trouve un petit village avec un cinéma ou un orchestre. Il se trouve que le barème de kilométrage de l'époque était assez soft, parce qu'au bout de 16 heures de course seulement, toutes les voitures l'avaient dépassée. Et il n'y a que peu d'abandons, seulement 3 ! Donc 91% de voitures à l'arrivée, et c'est encore aujourd'hui le record du plus petit nombre d'abandons. Cette course ne pouvait que rentrer dans la légende. Au terme de 24 heures de course, la Schenner Walker numéro 9, pilotée par André Lagache et René Léonard, boucle la plus grande distance. Ce sont donc eux qui remportent le Grand Prix d'endurance de 24 heures. Quatre tours derrière, on retrouve une deuxième Schenner Walker, et le troisième, une Bignan. Quatrième, on retrouve la fameuse Bentley. Et vous savez ce que gagne la voiture gagnante ? Le droit de revenir en 1924. Ouais, je vous comprends. Dit comme ça, 100 ans plus tard, ça ressemble à une blague. Mais non, 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 même pas. Ok, mais il remporte bien le trophée Roger Whitworth. Ah, mais non, 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 même pas. Ils ont certes droit à une petite réplique du trophée, mais en fait, ils ne gagnent rien. Rien. On a beau parler aujourd'hui de l'édition de 1923 en bien, avec du suspense, des remandissements et une portée historique, aujourd'hui, mais à l'époque après la course, c'était pas ultra populaire. Et ouais, déjà, une course de 24 heures, une endurance, ça se vend moins qu'un sprint. Tester la robustesse des voitures, ce n'est pas voir qui va le plus vite. Ça, plus les règles un petit peu trop complexes, ça fait que, bah, c'est pas un succès populaire. Et puis en réalité, la Schenner Walker d'André Lagache et René Léonard n'a rien gagné. Elle finit première de la course, certes, mais Charles Farouf voulait réellement tester la fiabilité de ses voitures. Donc, les 24 heures du Mans faisaient partie d'une coupe triennale. Ouais, à l'époque non plus, vous n'avez pas compris. En fait, pour remporter le trophée, il fallait faire le plus de kilomètres possible, non pas sur une seule édition, mais sur trois. Il fallait remporter, en fait, les 72 heures du Mans. Donc, au soir des 24 heures du Mans 1923, certes, la Schenner Walker numéro 9 a parcouru le plus de kilomètres, mais il lui reste deux autres 24 heures à parcourir, comme tous les autres concurrents qualifiés. Déjà que c'est compliqué, s'il faut attendre trois ans pour avoir un vainqueur, autant les voir ailleurs. Bon, la CO s'en rend bien compte que c'est pas très simple tout ça. Donc, dès 1924, elle décide d'ajouter à la coupe triennale une coupe biénale. Ouais, ça se joue toujours sur deux ans, donc c'est toujours pas très très simple. Ouais, il faut dire que médiatiquement, c'est compliqué d'expliquer tout ça. Le Mans revient bien évidemment en 1924, mais la course est déplacée au mois de juin. Étant donné la faible efficacité des phares de l'époque, gratter quelques minutes de jour en plus, c'est toujours ça de pris. John Duff et Franck Clément prennent leur revanche avec leur Bentley 3 litres, qui est désormais équipé de freins à l'avant. Deuxième et troisième, on trouve les Lorraine Dietrich. Quant à Lagache et Léonard, ils prennent le record du tour 20 secondes plus vite que la Bentley l'année précédente, mais ils doivent abandonner. Mais comme vous l'avez compris, pas de vainqueur. C'est très chiant. En 1925, Gérard de Courcel et André Rossignol bouclent la plus grande distance avec leur Lorraine Dietrich, mais certains journaux vantent les mérites des Schenner et Walker. Qui sur les trois éditions bouclaient plus de kilomètres. Et pas un mot pour les Lorraine Dietrich. Non, il faut simplifier tout ça. Ok, allez, on simplifie. Dès 1926, au soir de l'épreuve, il y aura un classement, oui. Sauf que c'est un calcul entre la distance théorique que le concurrent devait parcourir, la distance réelle qu'il a parcourue et sa cylindrée. On devrait peut-être aussi tenir compte de l'âge du capitaine, ça serait pas mal. C'est pas beaucoup mieux, hein ? Bah non, c'est pas plus simple. Et pourtant, c'est ce qui est appliqué en 1926 et 1927. Mais heureusement qu'en 1928, un classement général à la distance est mis en place. C'est tellement plus simple. Du coup, on va dire que c'est rétroactif et on considère que la Schenner-Walker de Lagache et Leonard a bien gagné la première édition des 24 heures du Mans. Je vais boire un peu d'eau. Même si le public était un petit peu confus et que la météo était maussade le 26 et 27 mai 1923, le public répondait présent et le village qu'il accueillait derrière le paddock s'est agrandi année après année. Tout comme la liste d'engagés qui, année après année, accueille de plus en plus de participants. Cette épreuve est déjà unique dans le paysage automobile et les constructeurs ne sont pas fous. Ils ont bien compris toute la promotion qu'ils pouvaient en tirer. Donc, les 24 heures du Mans prennent de la valeur. Et les premiers scandales éclatent. Pour l'édition 1926, l'Automobile Club de l'Ouest veut disposer d'installations plus pérennes, construites en dur. Problème, c'est que les proprios du terrain, parce que oui, l'Automobile Club de l'Ouest n'est que locataire, les proprios, eux, ont bien compris que leur terrain avait pris de la valeur. Donc, ils veulent tirer un certain prix de cette vente. Mais au sein de l'Automobile Club de l'Ouest, on n'est pas d'accord et les deux parties ne parviennent pas à s'entendre. Donc, notre cher Georges Durand décide de se barrer. Il déplace sa zone des stands et donc la ligne droite de départ arrivée à Toulouse. Ouais, à Toulouse. Hein ? Quoi ? Toulouse ? Euh, non, non. Non, non, Georges Durand, il déménage tout dans les lunaudières, certes, mais pas à Toulouse. Ouais, donc, pas à Toulouse. Et il fait ça pour mettre la pression. Et ça marche, parce que juste après l'épreuve, les proprios des terrains des Rennes-Ries viennent revoir l'ACO avec des tarifs beaucoup plus raisonnables. Et tout le monde s'entend. Sauf que dans cette édition 1925, où la ligne droite de départ était dans les lunaudières, on a vu un changement de format de départ. Adieu le départ arrêté, bonjour le départ, type le Mans. On place les pilotes de l'autre côté de la piste, en face de leur bolide, et à l'abaissement du drapeau, ils courent, ils sautent dans leur voiture et s'en vont. C'est la naissance d'une légende. Pendant 44 ans, les 24 heures du Mans utiliseront ce départ. Au fur et à mesure des années, il entre dans la légende. Imaginez-vous, des milliers de personnes massées autour de la piste et autour de ce bout de piste. La ligne droite des stands. Avec un silence respectueux et lourd de sens. Tout semble figé. Les spectateurs ont les yeux braqués sur la trotteuse et les pilotes sur le starter tenant bien haut le drapeau français. Et à 16h, le silence et le calme disparaît. Les pilotes courent vers leur voiture et les moteurs se mettent à hurler. C'est ce genre de tradition qui change le statut d'une course. Aujourd'hui, s'il a été remplacé par le départ lancé, il reste très présent dans la culture populaire. Les motos s'en servent encore, tout comme certaines catégories plus modestes. Sauf que si cette pratique existe, c'est à cause d'une histoire de capote. Ouais, n'oubliez pas que les mecs devaient montrer la facilité d'utilisation des voitures dans la vie de tous les jours. Et donc, l'utilisation de la capote en fait partie. Les pilotes doivent effectuer les 20 premiers tours avec la capote levée. Sauf que la voiture doit être sur la grille de départ avec la capote baissée. Donc, avant de partir, ils doivent la mettre en place. Ouais, mais on redoute un peu que certains aient une petite âme de tricheur. Ouais, pas de triche dans le sport auto, ça c'est sûr, ça ne s'est jamais produit, ça n'est jamais arrivé. Donc, pour pallier à ça, on décide de mettre les voitures d'un côté de la piste et les pilotes de l'autre. Ça évitera que des bras baladeurs, des mains dans le dos, ne commencent à magouiller quoi que ce soit sur la capote avant le départ. Et au moment du baisser du drapeau, les pilotes peuvent enfin s'élancer, mettre leur capote en place, attendre qu'un commissaire ne valide la mise en place de cette capote pour qu'ils puissent s'élancer. Cette obligation du roulage capote-levé est abandonnée dès 1928, mais pas le départiblement qui lui perdurera. Cette course prend de l'ampleur. Après les 33 engagés de 1923, on en a 41 en 1926. Et en plus, il y a plus de diversité. Les constructeurs français restent majoritaires, mais on accueille des Italiens, des Américains, en plus d'un nombre accru d'Anglais. Et il faut dire qu'ils prennent l'ascendance sur les autres constructeurs. Buntley devient spécialiste des 24 heures du Mans et enchaîne les victoires. 1927, 28, 29 et 30. Mais non sans mal. Les Lagonda, Aston Martin, Chrysler, Stutz et j'en passe, ne laissent pas ces Anglaises vaincre son péril. Ces rivalités et ces bagarres en piste ne font que contribuer au succès des 24 heures du Mans. De plus, c'est une course à l'armement. Il faut des voitures toujours plus rapides, des freins toujours plus efficaces, une autonomie toujours plus grande, une robustesse toujours plus... robuste. Et ça conduit parfois à l'accident. En 1927, un carambolage a lieu à la Maison Blanche impliquant deux Théo Schneider et trois Buntley. Par chance, aucun des pilotes n'est grillé et vont blesser. En 1928, Henri Birkin abaisse le record du Tour à 8 minutes 07, soit à 127 kmh de moyenne. Voilà à peine 5 ans que le Mans existe, qu'il semble déjà tellement différent. En 1929, le circuit change, l'épingle de Pont-Lieu est trop dangereuse. La CO fait des travaux et raccorde, via la rue du circuit, la route de Lénier à celle de Tours. Circuit plus court et Henri Birkin en profite pour établir le record de cette version en 1930. 6 minutes 48, soit 144 kmh de moyenne. Ça va de plus en plus vite. Après, il faut dire que Buntley dépense sans compter dans la compétition et dans les 24 heures du Mans. Et il faut dire aussi que l'édition de 1929 est plus simple. Il fend tout simplement un quadruplet mené par la numéro 1 de Henri Birkin et Wolf Barnato. Barnato qui est l'homme qui arrose bien comme il faut le constructeur anglais. Concernant le circuit de la Sarthe, il va de nouveau changer en 1932 avec une ablation de toute une partie. L'urbanisation force la CO à modifier son tracé, le faisant passer de 16 kmh 340 à 13 kmh 492. La CO rachète des terrains et raccorde le premier virage au tertre rouge, faisant naître les haies de la forêt. Dès 1934, une chapelle sera installée non moins de ce nouveau virage et une messe y sera donnée tous les dimanches matins. Le sport automobile est une belle vitrine pour les constructeurs et la montée du nationalisme en Europe dans les années 30 fait que le sport devient un petit peu plus politique. Pour un pays, voir son industrie automobile triompher, ça veut dire que tu es puissant. Puis à partir de là, on commence vraiment à transformer les voitures. Les règlements permettent plus de liberté aux constructeurs. Maintenant, c'est sûr que les plus petites cylindrées et les plus petites équipes ne joueront pas la gagne. Mais ne soyez pas dupes. Dire que tu as fini les 24 heures du Mans et dire que tu as gagné ta catégorie, ça fait quand même vendre. Chez Mercedes, on a bien observé la domination de Bentley et en 1930, il décide de venir et de challenger les verts comme il se doit. Rudolf Caracciola, sur sa Mercedes blanche, donne la réplique à son adversaire, Wolf Barnato. Mais malheureusement, l'Allemande devra bientôt abandonner sur problème mécanique. C'est une nouvelle victoire pour Bentley. Puis pour le Royaume-Uni aussi, toutes les équipes et pilotes du top 6 sont britanniques. God save the king. Mais surprise, en 1931, Bentley ne se présente pas à la course. C'est alors les Italiens qui en profitent mais non sans concurrence. Mercedes et Talbot leur donneront du fil à retordre. Il s'agit d'un constructeur italien, c'est une équipe anglaise qui engage cette voiture victorieuse. Elle est pilotée par Lord Howe et Sir Henry Birkin. Le pilote le plus rapide des premières années des 24 heures du Mans. De plus, avec cette édition, la barre des 300 kilomètres parcourue est franchie. A partir de 1932, l'esprit nationaliste se sent davantage. De plus en plus de constructeurs s'engagent officiellement, le prestige attire. Et des exploits comme celui de Raymond Sommer attirent forcément de l'intérêt à cette course. Au lever du jour, alors que Birkin est seul en tête et qu'il semble se diriger vers un troisième succès dans la Sarpe, il crève son réservoir et doit abandonner. L'Alfa Romeo de Guidotti et Cortese prend alors la tête. Mais des problèmes d'embrayage forcent ses pilotes à ralentir la cadence. Finalement, c'est l'Alfa Romeo de Raymond Sommer qui l'emporte et prévent ainsi les officiels de la victoire. Raymond a piloté pendant 20 heures. Il ne faut jamais abandonner au Mans. Sommer l'emporte avec Luigi Kineti qui devient le premier italien à s'imposer aux 24 heures du Mans. Raymond rejoint l'écurie officielle Alfa Romeo et fait équipe en 1933 avec Tasio Nouvellari. Les Alfa Romeo 8C, dominatrices depuis deux ans, sont préparées par un certain Enzo Ferrari. De plus, cet équipage est présenté comme étant le plus redoutable de l'épreuve. Ces deux pilotes roulent et impressionnent partout en Europe. Pas de doute, les 24 heures attirent désormais les meilleurs pilotes. Tasio, c'est la fougue. Il renfire Enzo Ferrari avec son attaque et sa vitesse. Raymond est plus méthodique, plus cartésien et ça va bien à l'endurance. Un duo retoutable que les 100 000 spectateurs présents sur place voient gagner facilement. Que nenni ! Ne jamais sous-estimer la difficulté et l'imprévisibilité de cette épreuve ! Au petit matin, nos deux compères ont oublié leurs adversaires. Comme ça arrivait souvent à l'époque, leurs réservoirs se percent. C'est très embêtant car les deux hommes savent qu'ils n'auront pas assez d'essence pour aller au bout. Sommer est dépité. Lui et Nouvellari faisaient la course parfaite. Mais il a une idée. Il demande à deux de ces gars d'aller faire la radia sur les chewing-gums dans la ville du Mans. Ouais, il va mâcher du chewing-gum. Et oui, lorsqu'il prendra son relais, il se servira du chewing-gum pour colmater les trous du réservoir. Et ils vont mastiquer pendant les dernières heures de course tout en résistant au retour de la voiture sœur pilotée par Luigi Cineti et Philippe de Gainsbourg. Et ça va le faire. Sommer et Nouvellari s'imposent au terme d'une édition éprouvante. Le tout en prenant le record de distance. Vive le chewing-gum ! Le Mans joue dans une autre ligue. À ce moment-là, dans le paysage du sport automobile, il y a deux courses qui se distinguent. Les 24h du Mans et l'Ini 500. En 1934, l'ACO publie une liste de 52 engagés. Un record. L'affluence dans les tribunes est incroyable. Les constructeurs et les meilleurs pilotes du monde sont là. Il peut tout se passer en 24h. Ce circuit est tellement exigeant que bon nombre de voitures doit déclarer forfait avant même le départ de la course. 44 voitures au départ d'une épreuve qui voit la plus grosse catégorie, celle supérieure à 3 litres, perd une à une de ses engagés. Sauf l'Alfa Romeo 8C de Luigi Cineti et Philippe et Tancelin qui offrent à la firme italienne une quatrième victoire consécutive aux 24h. Sa dernière. Et pourtant, le cinquième succès n'était pas loin en 1935. La firme se battait alors face à Lagonda et Bugatti. Solidement installé en tête, Raymond Sommer sur Alfa Romeo doit malheureusement renoncer après 7 heures de course. La Lagonda prend alors la tête devant une autre Alfa Romeo et la Bugatti de Pierre Véron et Roger Labrique. Une voiture française peut espérer l'emporter dans la Sarthe mais la Type 50 S abandonne après 116 tours. Un abandon parmi tant d'autres, cette course est imprévisible. Au petit matin, la dernière des Alfa Romeo roule en tête. Mais la Lagonda de In Marche et Fontes remonte et elle finit par repasser devant. Les pilotes en porteront même leur avance jusqu'à deux tours. Mais un problème de pression d'huile les oblige à lever le pied. Donc cette fois-ci, c'est à nouveau l'Alfa Romeo qui remonte. À tel point qu'à 20 minutes de l'arrivée, le speaker annonce qu'elle a repris la tête. Nan nan nan. En fait, il y aura bien 8 km d'écart entre les deux voitures. Et au terme de cette épreuve complètement folle, c'est bien la Gonda qui s'impose. Les Anglais reprennent le trophée. Bon, plus de doute, après des éditions toutes plus folles les unes que les autres, les 24 heures du Mans ont bien un truc en plus. Pour cela, l'ACO décide de faire un réaménagement sur leur circuit. Afin que le public, toujours de plus en plus nombreux année après année, ait un meilleur accueil. Mais en fait, nan. Alors que les 24 heures devaient se dérouler les 13 et 14 juin 1936, le pays est complètement paralysé par les grèves. Donc, dans un premier temps, les 24 heures du Mans sont reportées. On essaye de trouver une date, on arrive à peu près à se mettre d'accord sur le mois d'août, sauf que... nan. Cette fois-ci, c'est les Anglais qui bloquent. Ils ont une épreuve qu'ils ne veulent pas déplacer à la date retenue et les 24 heures 1936 sont définitivement annulées. Mais heureusement, cette épreuve revient en 1937. Ettore Bugatti veut prendre sa revanche de 1935, mais il n'est pas seul. La France compte de beaux constructeurs, en plus de Bugatti, Delahaye, Delage, Dalmat, Talbot, Simca, où l'on retrouve parmi ses pilotes un certain Amédée Gordini. Côté italien, on retrouve l'Alfa Romeo, chez les Anglais à Stan Martin, la Gonda ou Austin, et chez les Allemands, Adler ou BMW. Mais pas de contestation possible. Ce sont les bleus qui dominent. Jean-Pierre Wimille et Robert Benoit remportent l'édition haut la main. Les types 57 étaient inarrêtables. Delahaye sécurise la deuxième et troisième place devant la Delage, quadruplé français. Cela devient un quintuplet en 1938, cette fois-ci mené par Eugène Chambaud et Jean Trémoulet sur Delahaye. Bon, après les plus rapides, c'était l'Alfa Romeo de Raymond Sommer et Clemente Biondetti. Ouais, ils avaient 14 de tour d'avance. C'est beaucoup. L'italien Biondetti refusera l'abandon et poussera son Alfa Romeo sur plusieurs kilomètres. Arrêté après harnaje, il poussera 700 mètres avant de renoncer. C'est cruel. Mais c'est l'endurance. Les moteurs vrombissent une dernière fois en juin 1939. Les Alfa Romeo sont toujours redoutables, les Lagonda ne sont pas à sous-estimer et les BMW surprennent par leur apparente facilité. Mais c'est Bugatti qui l'emporte avec Jean-Pierre Wimille et Pierre Veyron. Deux ans après avoir battu la vitesse moyenne sur un tour, 155 km heure, les Français prennent le record de distance, 3300 km. Mais les bruits des moteurs se taisent, place au canon. Pendant la guerre, le circuit de la Sarthe ne sera pas abandonné. Cependant, les forces en présence lui trouveront une autre utilité. Les Britanniques transforment l'estande en campement, mais les Allemands les démantèleront pour fabriquer un camp de concentration à Mulsanne. L'aérodrome qui se trouve derrière les tribus de la ligne de départ sera utilisé par la Royal Air Force, puis par la Luftwaffe. L'ENA, ZI, merci YouTube, prennent son de bien détruire les lieux au moment de partir. Puis après, il y a eu des combats. La ville du Mans était bombardée à plusieurs reprises et le quartier de la gare était un point stratégique comme on peut se l'imaginer. Mais toutes les bombes n'atteignent pas leur cible et certaines tomberont directement sur le circuit. A la Libération, l'ACO retrouve son circuit avec plein de cratères. Tiens, d'ailleurs Jules, je sais pas si t'es au courant, mais on retrouve encore régulièrement des bombes de la Seconde Guerre mondiale sur le circuit. La dernière, c'était en octobre 2020. Et en 2006, on a retrouvé une bombe de 250 kilos. 250. Ce monument de la course automobile a été ravagé par la guerre et il est méconnaissable. Mais la passion reprend vite le dessus et l'Automobile Club de l'Ouest souhaite relancer au plus vite son épreuve. Le circuit a besoin de reconstruction. Les travaux s'élèvent à environ 60 millions de francs de l'époque, soit environ 5 millions et demi d'euros d'aujourd'hui. Mais à la sortie de la guerre, la France est exsangue. On est encore dans le système de rationnement qui avait été mis en place pendant l'occupation allemande. Les Français subissent encore les tickets de rationnement et il faut avant tout reconstruire les habitations détruites par les bombardements. Le circuit, ça vient après. Bon, pendant que l'ACO travaille sur le retour des 24 heures du Mans, regardons où on en est. Les toutes premières années ont servi à poser les bases. On est passé d'une compétition qui servait à valoriser la robustesse et la facilité d'utilisation des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde à une véritable compétition automobile tournée vers la performance. Ce format de course atypique a attiré de plus en plus de constructeurs, pilotes et spectateurs au point d'en faire un rendez-vous immanquable. Et déjà, quelques noms ressortent. Les records de vitesse d'Henri Birkin sont à souligner, tout comme l'exploit de Raymond Sommer, qui a piloté 20 heures pour s'imposer. On a aussi vu l'un des parrains d'Aston Martin, Wolf Barnato, investir beaucoup d'argent chez son constructeur pour parvenir à remporter l'épreuve. Et il l'a fait. Il l'a gagné trois fois. C'est le pilote le plus victorieux 24 heures du Mans. Et Bentley cinq fois. Donc le constructeur le plus victorieux au Mans. La domination Bentley a été suivie par la domination Alfa Romeo. Ces bolides préparés par Enzo Ferrari auraient d'ailleurs pu compter plus de victoires si la fiabilité avait été plus présente. Et juste avant la guerre, les français ont retrouvé le chemin de la victoire et Ettore Bugatti a pris plusieurs records. Vivement que ça reprenne. Bah ça tombe bien que tu dises ça parce qu'en 1948, l'ACO parvient enfin à débloquer la situation. Aidé par la ville du Mans et par le département de la Sarthe, les travaux sur le circuit vont enfin pouvoir avoir lieu. Donc les 24 heures du Mans vont pouvoir reprendre. Mais ce sera pour 1949. Et pour l'occasion, pour souligner son travail, c'est le ministre des travaux publics, le sartois Christian Pinault, qui abaissera le drapeau français au moment du départ. L'ABC du drapeau tricolore, c'est tout un symbole. Il sera régulièrement confié à des grands noms du sport auto ou alors à des stars. De grands patrons de l'automobile, comme Henry Ford II, Carlos Tavares, Ferry Porsche, Luca Di Montezemolo, nous donnent pas nonze auront ce privilège. Comme des légendes de l'épreuve avec Jackie X ou Luigi Cinelli, Jean Todd et Chase Carré auront également le droit de lancer la course. Mais n'oublions pas des légendes d'autres sports, comme Raphaël Nadal, Tony Parker ou Raymond Poulidor. Parmi les personnes célèbres, on peut citer la princesse Charlène de Monaco ou même son altesse sérénissime, le prince Albert de Monaco. Brad Pitt ou encore Alain Delon parmi les stars du cinéma. Sans oublier deux présents de la République, Vincent Auriol et Georges Pompidou. Cet acte, aussi con que d'agiter un drapeau, devient tout un symbole en juin dans la Sarthe. L'édition de 1949, c'est la renaissance. La Scuderia Ferrari engage ses premières voitures, Camillardi force la main à la Régie Renault pour déplacer son moteur à l'arrière dans sa 4 chevaux, et Jean, dès les 13, arrive avec un moteur diesel. Et on trouve 49 voitures au départ. Tout un symbole. Pour le retour des 24 heures du Mans, Ferrari remporte l'édition avec Peter Mitchell Thompson et Luigi Kinnetti, naturalisé américain. Et il est en grande partie responsable de sa 3ème hectare en 24 heures du Mans, égalant au passage Wolf Barnato. Car outre le fait d'avoir piloté pendant 22 heures, Luigi Kinnetti s'est expatrié aux Etats-Unis, et il est devenu le seul importateur de voitures au cheval cabré dans son nouveau pays. Il était pilote Alfa Romeo avant la guerre, donc il pilotait pour Enzo Ferrari, c'est donc une belle histoire. Et les belles histoires continuent de s'écrire. En 1950, Louis Rosier fait équipe avec son fils Jean-Louis sur une Talbo. Et Louis pilotera la voiture pendant 23h10. 23h10. Il ne laissera le volant à son fils Jean-Louis que pendant 2 tours. Et bah quoi ? Il ne lui faisait pas confiance ? Non ! Non ! Les Rosier remportent alors la seule victoire de Talbo au 24 heures du Mans. Et j'attire justement votre attention sur cette Talbo Lago T26 GS, parce que c'est une véritable Formule 1, mais qui a été recarrossée en bi-place. Mais 2 ans plus tard, en 1952, un certain Pierre Leveig se rapproche de cet exploit. Cette édition de 1952 est complètement folle. Les Jaguars, victorieuses l'an passé, se méfient des Mercedes 300 SL et de leur nouvelle technologie. Dans la précipitation, les types C partent en course avec une carrosserie très profilée, mais qui n'a pas bien été testée pour le Mans. Bilan, les Anglais surchauffent et abandonnent avant le cap des 3h. C'est une humiliation. C'est alors la surprenante Gordini de Jean-Berrat et Robert Manzon qui prend la tête avant d'abandonner sur problème de frein. Ils sont relayés par Pierre Leveig au volant de sa Talbo T26 au volant depuis le départ. Il a beaucoup d'avance et la course semble gagner. Mais à 50 minutes de l'arrivée, Pierre Leveig s'arrête au stand mais ne repart pas. Quelque chose à casser, c'est l'abandon. Pierre est dépité. Mercedes prend donc la relève et remporte les 24h du Mans 1952 avec la fameuse 300 SL. Arman Lang et Fritz Reiss deviennent les premiers pilotes allemands à remporter cette course. Victorieux en 1951 avec Peter Walker et Peter Whitehead, humilié en 1952, Jaguar compte bien prendre sa revanche. Hors de question de rester sur pareil échec. La Type-C est maintenant bien préparée pour le Mans 1953 et compte sur son innovation pour triompher. Et c'est bien plus qu'une innovation, c'est une révolution. Le frein à disque. Depuis le début, le Mans est en laboratoire. Les freins à disque en sont un très bel exemple, mais ce n'est pas le seul. Loin de là. En 1926, le circuit a été intégralement recouvert de Macadam, un revêtement pensé par l'ingénieur John Loudon Macadam. D'où le nom Macadam. Une formule qui rend les routes plus robustes et qui a donc été développée en grande partie au Mans. Mais ce n'est pas tout. L'aérodynamique. Avec plus de 5 km de ligne droite, les ingénieurs se sont posés la question de la résistance à l'avancement. La traînée. Petit à petit, ils ont travaillé leur carrosserie afin que leur voiture aille plus vite en ligne droite. Schenard et Walker ont été les premières à se pencher sur ce problème. Et cette recherche de performance aérodynamique a d'ailleurs posé des problèmes à Jaguar en 1952. Je remue la plaie dans le couteau. En 1967, Chaparral posera un aileron arrière sur sa 2F. Il inspirera d'ailleurs un certain Colin Chapman qui apportera cette idée à la Formule 1. En 1925, Lorraine Dietrich remportait la course avec une voiture à trois yeux. Ce troisième oeil n'est rien d'autre qu'un anti-brouillard. Car au petit matin, la rosée et le brouillard posent des problèmes de visibilité. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec la visibilité. Surtout pas. En parlant de visibilité, les phares ont beaucoup progressé grâce aux 24 heures du Mans. Si faibles en 1923 qu'ils sont en partie responsables du déplacement de l'épreuve en juin pour plus de durée de jour. Petit à petit, ils sont devenus plus performants. Les phares LED et les phares laser feront leur preuve dans la Sarthe. Côté moteur, on a vu des diesels s'aligner au départ des 24 heures du Mans dès 1949. Mais plus généralement, la course a grandement contribué à l'amélioration du rendement des moteurs et notamment de l'injection. Il fallait toujours trouver plus de puissance tout en consommant moins. Mais n'oublions pas non plus les améliorations dans le domaine des pneumatiques avec notamment l'apparition des pneus à structure radiale qui remplaçaient avantageusement les pneus à structure diagonale bien moins sûrs et bien moins performants. Bref, le Mans c'est un laboratoire et les freins à disque sont peut-être le meilleur exemple. 1953, c'est l'effervescence. 127 demandes d'engagement et au final, 60 sélectionnés. Des constructeurs engagés à titre officiel comme Ferrari, Jaguar, Talbot, Cunningham, Gordini, Porsche et j'en passe énormément. Mais aussi des pilotes de Formule 1, Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Alberto Oscaril, Luigi Villorezzi, Maurice Trintignant, José Freuland González, Piero Taroufi, Jean Berra, Phil Hill, Mike Hawthorne qui fait équipe avec Josepé Farina, Peter Collins et là aussi, j'en ai oublié. Le fait que l'endurance est un championnat du monde, ça aide un petit peu, c'est sûr. Mais le Mans, c'est l'épreuve phare du calendrier. On passe alors un cap. Moss prendra la tête au départ. Hawthorne s'arrêtera ravitaillé avant le 28ème tour, ce qui est interdit et l'anglais au nœud papillon sera disqualifié. Sterling Moss perdra la tête au profit d'une autre Jaguar qui devra résister aux Alfa Romeo et Cunningham. Mais au final, Jaguar prend sa revanche de 1952 et remporte les 24 Heures du Mans une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est Duncan Hamilton et Tony Rolt qui étaient au volant. Sterling Moss termine deuxième. Mais là, Alex, il faut le dire, Duncan Hamilton a vraiment eu de la chance parce que dès les premières heures de course, il se prend, paf, un pigeon dans le pare-brise. Cela casse le pare-brise, ouais, d'accord, mais ça lui casse aussi le nez. Il va donc faire l'intégralité ou presque de la course avec le nez cassé et avec un pare-brise qui ne déviait plus correctement le flux d'air. Jaguar a frappé fort avec ses freins à disque sur sa type C mais les verts n'arrêteront pas le progrès et sortent des ateliers de la type D encore plus redoutable. Mais rassurez-vous, Enzo Ferrari a bien l'intention de contrer ces maudits britanniques. Sort alors de Maranello les 375 Plus. En outsider, Cunningham compte sur sa grosse cylindrée à l'américaine pour devancer la concurrence. Le 34 marque aussi un tournant car pour la première fois la télévision est présente pour retransmettre en direct la course. La Ferrari 375 profite des problèmes de carburant chez Jaguar pour prendre un petit peu d'avance. Rolt et Hamilton tenant du titre se battent vaillamment pour remonter les voitures rouges. La pluie perturbe cependant les pilotes et les mécaniques provoquant les soucis d'allumage. Maurice Trintignant et José Froelán González sur la Ferrari de tête perdent du temps mais gèrent bien l'épreuve. Au final, les deux pilotes de Formule 1 remportent les 24 heures du Mans. Jaguar a perdu. En trois éditions, nous avons eu trois constructeurs différents qui se sont imposés. Mercedes, Jaguar et Ferrari. Un allemand, un anglais et un italien. Le Mans, ça marche. Cette course à l'armement a contribué à la renommée des 24 heures du Mans. Des bolides toujours plus puissants, toujours plus performants. Des courses extrêmement disputées, le public est de plus en plus nombreux. La démocratisation du sport automobile fait du Mans la plus grande course du monde. Le problème, c'est qu'avec des voitures toujours plus puissantes, le danger est de plus en plus proche. 1955 sera un moment important dans le sport automobile. Mercedes est arrivé en Formule 1 en 1954 et a remporté le titre avec Ron Manuel von Joe. En 1955, les flèches d'argent reviennent dans la Sarthe avec les 300 SLR. Alfred Neibauer, le directeur de la compétition chez Mercedes, veut triompher, comme en 1952. Il confiait alors ses voitures à des pilotes renommés. A bord de la numéro 19, on retrouve les deux pilotes de pointe de l'écurie Mercedes en Formule 1, à savoir le double champion du monde d'un côté, Juan Manuel von Joe, et de l'autre, son coéquipier tout aussi rapide que lui, Sterling Moss. A bord de la numéro 21, on associe Karl Lechling, l'allemand, au pilote français, André Simon. Et sur la numéro 20, Alfred Neibauer associe l'américain John Fitch au français, Pierre Leveig. Neibauer rend ainsi hommage au vainqueur moral de l'édition 1952, finalement remporté par ses Mercedes à l'étoile. De plus, on y voit un signe de réconciliation dix ans après le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Mais les grilles doivent se méfier des verts. Vert, c'est d'ailleurs le bon mot pour décrire l'état d'esprit de Jaguar après leur défaite de 54. Les types D sont rapides, ils le savent. De plus, Mike Ofform vient de renforcer le constructeur anglais. Pour le blond au nœud papillon, il est impensable de laisser les voitures allemandes gagner s'il est au volant d'une voiture britannique. Le départ est donné le 11 juin 1955 et immédiatement, deux hommes se détachent. Juan Manuel Fangio et Mike Ofform. La météo est lourde sur les circuits de la Sarthe et les deux hommes se tirent la bourre à des vitesses inédites. La Jaguar a l'avantage de ses freins à disque mais la Mercedes est plus rapide. Les deux hommes éclipsent la concurrence. Cela fait plus de deux heures que les bolides tournent et il est temps d'entrer au stand. Mais il ne s'arrête pas et non, pour l'un comme pour l'autre, pour Fangio comme pour Hawthorne, il est impensable de s'arrêter au stand en étant derrière son principal concurrent. Pourtant, leurs copilotes, eux, sont prêts à les relayer. Ivor, Bube et Sterling Moss sont prêts. Il est 18h28, les deux hommes de tête sortent d'arnage. Ils reviennent sur la Mercedes numéro 20 de Pierre Leveig ainsi que sur la Austin Hill de Lance McLean un petit peu plus lente. Les quatre bolides s'approchent de la cassure à droite avant la ligne droite des stands. Pierre fait ainsi dans son équipier Fangio. L'argentin sent le coup et ralentit. Hawthorne, lui, dépasse les retardataires avant de se rabattre et freinait brutalement pour entrer au stand. McLean est surpris et se déporte sur la gauche coupant ainsi la route à Pierre Leveig qui s'envole. Une centaine de personnes sont fauchées. On déplore 80 de morts et plus d'une centaine de blessés. Fangio et Hawthorne descendent de leur voiture. Moss et Bube prennent le relais. Mike est blanc comme un linge. Alors que les pompiers, médecins, forces de l'ordre et commissaires de piste s'activent, la course continue. Non, on n'arrête pas une course après pareil accident. Mais c'était probablement la meilleure des choses à faire parce que les accès pour le circuit sont déjà assez difficiles aujourd'hui mais à l'époque les routes sont encore plus petites et imaginez ce que ça aurait donné sur les routes 300 000 spectateurs qui tend en même temps le circuit. Quoi qu'il en soit chez Mercedes, c'est la consternation. Pierre Leveig, Pierre Bouillain de son vrai nom ne reviendra jamais. Que faire ? Fangio et Moss, eux, sont toujours en tête de la course mais de son côté Neubauer a impérativement besoin de connaître l'avis des directeurs de la marque Mercedes pour savoir quoi faire. Or, il lui est très difficile de les joindre par téléphone. Les téléphones sont complètement saturés après ce drame. Il parvient enfin à les joindre au cœur de la nuit et la décision tombe, il faut se retirer de l'épreuve. Vous imaginez dans l'état d'esprit de l'époque une victoire allemande sur 82 cadavres français pour la plupart originaire du Mans ? 10 ans après la guerre, c'est trop tôt. Et en plus de se retirer de l'épreuve, Mercedes quitte le circuit. Ailleurs que dans la zone du crash, le public ne se doute pas vraiment qu'il s'est passé quelque chose d'aussi grave. La fête continue comme si de rien n'était, comme chaque année depuis 1923 sauf interruption. A la fin de la course, Michael Thorne insiste pour reprendre le volant à l'arrivée. Il obtient un gain de cause et remporte les 24 heures du Mans. Certains y voient un manque de décence de la part du Britannique. Les types d'es s'imposent mais ce drame aura de grosses conséquences sur la course automobile et sur les 24 heures du Mans. En réaction à ce drame, le sport automobile en prend un coup. L'opinion publique change vis-à-vis de cette pratique, notamment en France. La mythique Carrera Panamericana sera désormais interdite et la Suisse interdira toute compétition automobile sur circuit. Le Grand Prix de Suisse de Formule 1 tenu à Bramgarten ne reviendra jamais. L'AAA, l'American Automobile Association qui organise les 500 mètres d'Indianapolis stoppera son activité. De plus, plusieurs autres pays, notamment la France et l'Allemagne arrêteront leurs courses. Les 24 heures du Mans sont plongées dans la tourmente. De plus, Mercedes se retire de la compétition automobile à la fin de la saison 55. Officiellement pour concentrer ses efforts sur la production de voitures de série. ils ne reviendront à la compétition qu'à la fin du siècle. Quant aux pilotes, cet accident marque un tournant. La sécurité devient une priorité aux yeux de tous. Pierre Bouillain, dit Pierre Leveig, vivait un rêve éveillé en cette édition 55. Lui qui passa tout proche de la victoire en 52 en solitaire. Il est mort à 49 ans et est enterré au cimetière du Père Lachaise. Lance McLean qui fait surpris par l'agissement irrationnel d'Othorne continuera de courir. Mais quelques mois plus tard, autrice trophie et est impliqué dans un nouvel accident qui tuera deux autres pilotes. C'en est trop pour le britannique. Il met un terme à sa carrière et décèdera le 29 août 2022. Michael Thorne, jugé responsable de cet accident, continuera bien évidemment sa carrière. Il ne remportera plus jamais les 24 heures du Mans mais deviendra champion du monde de Formule 1 en 58. Le premier pilote britannique titré en Formule 1. Il se tuera quelques mois plus tard au volant d'une Jaguar 3,4 L Mark 1 en faisant une course sur la route contre son ami Robert Walker sur Mercedes 300 SL. Une fin... ironique. Quant à Juan Manuel Fangio, il ne reviendra plus jamais aux 24 heures du Mans mais remportera le titre de F1 en 1955, 1956 et 1957 devenant 5 fois champion du monde et affirmant son statut de meilleur pilote du monde. Mais ce statut ne s'acquiert pas uniquement en remportant des courses. Comme à Monaco en 1950, Fangio a fait parler son instinct hors du commun. Dans la folie d'un début de course à couteau tiré contre Hawthorne, il a interprété le signe de son équipier Leveig de la meilleure des façons. Lancé à 250 km heure comprenant l'évolution de la situation, il a ralenti et il est passé au travers de cet accident. Ce geste lui a sauvé la vie. Juan Manuel Fangio et Starling Moss auraient sans doute remporté l'édition de 55 et ils font partie de ces pilotes emblématiques à qui il manque une victoire en 24 heures du Mans. de la vie. Braking. We normally take this these S's in second gear. I've got to be a little careful today because quite a lot of traffic on the road. La course ne s'arrête jamais, pas même après la mort de 82 personnes. En 1956, la CO fait des aménagements sur ce circuit. Les stands sont reconstruits plus loin afin d'élargir la zone des pits, la courbe Dunlop est modifiée et des aménagements divers sont faits pour le public. Un public qui revient encore plus nombreux en 1956, l'effet boomerang. En l'absence de Mercedes, Jaguar est évidemment favori. De leur côté, les règlements sont modifiés et on ne reverra jamais plus d'exploits tels que ceux de Sommer, Rosier ou Leveig. Aucun pilote ne peut désormais passer plus de 14 heures derrière le volant. Bien que favorite, les Jaguars se font une frayeur dès les premiers tours avec un accrochage entre trois voitures qui en met deux hors course. Les deux officiels en plus, les privés s'en sortent. Elle résistera à la Stan Martin de Sterling Moss et Peter Collins pour s'imposer. La type D s'impose une nouvelle fois. Nielan Sanderson et Ron Flockhart sont vainqueurs. Surprise en fin d'année, Jaguar annonce qu'il quitte la compétition. Du moins pour une saison et ça concerne l'équipe officielle. Derrière, la concurrence se rapproche. Ferrari veut à nouveau s'imposer mais il ne faut pas non plus sous-estimer Maserati ou Aston Martin. Ferrari prendra l'avantage en début de course avec Collins puis c'est Hawthorne qui prend la relève. L'anglais dépasse les 200 km heure de moyenne sur un tour avant d'améliorer son record à 203 km heure. C'est hallucinant. Mais les concurrents de Jaguar partent les uns après les autres et on assiste à un quintuplé pour la cinquième victoire de la marque. Ivor Bioub s'impose une deuxième fois tout comme Ron Flockhart. Mais une chose totalement folle s'est produite pendant ces 24 heures. Roger Masson qui ne termine que 16ème signe pourtant un véritable exploit. Il tombe en panne sèche dans les Unodières. Bah croyez-vous que ce soit fini ? Non. Il va pousser sa voiture. Ouais. Depuis les Unodières il va pousser sa voiture jusqu'au stand. 8 km de poussée. Alors certes les Lotus étaient toujours très légères. Enfin quand même. En une heure et demie il s'acquitte de la tâche il revient au stand la voiture peut repartir. Bref avec cette cinquième victoire Jaguar égale le record de Bentley. Cette course appartient aux Anglais. Mais Jaguar veut être seul en tête. Cependant la réglementation change. Les cylindrées sont limitées à 3 litres. Ferrari débarque avec 10 voitures Jaguar 5 Aston Martin 4 Mais l'arbitre de cette course c'est la pluie incessante pendant 24 heures qui provoque bon nombre d'abondons et ternit le spectacle. Les pilotes doivent se contenir et rester sages. A ce jeu deux voitures se distinguent. La Jaguar Divor Bube et Duncan Hamilton contre la Ferrari 250 d'Olivier Jean Debiens et Phil Hill. Mais en fin de course Hamilton sort de la piste à harnage et se blesse à la jambe. C'est terminé Jaguar ne battra pas le record de Bentley et Ferrari s'en va vers une troisième victoire dans la Sartre. Aston Martin termine une nouvelle fois deuxième. Troisième on retrouve Porsche qui avec sa 718 RSK Spider décroche son premier podium au général. Les Jaguars sont battus Ferrari a pris le dessus. Mais durant l'édition de 59 les Rouges sont victimes de plusieurs problèmes. Après avoir mené le début de course avec Sterling Moss Aston Martin reprend les commandes en fin d'épreuve avec Roy Salvadori et Carroll Shelby. La DBR1 offre enfin à Aston Martin son succès tant attendu au double tour d'horloge. Au final la défaite de 1959 ne sera qu'un contretemps pour Ferrari. Les deux belges Olivier Jean Debiens et Paul Frère s'imposent en 1960. Puis c'est le retour du duo Jean Debiens et Hill en 1961 ce qui permet à Ferrari d'égaler le record de 5 victoires détenues par Bentley et Jaguar. Puis de le dépasser en 1962. 6 victoires cette 6ème se fait avec Jean Debiens et Hill encore une fois. 3ème victoire pour Phil Hill et 4ème pour Olivier Jean Debiens qui prend le record de victoire pour les pilotes. En 1963 étonnamment les 24 heures du Mans s'offrent leur toute première séance de qualification. Et oui jusque là l'ordre de la grille de départ était donné en fonction de l'ordre décroissant des cylindrées les plus grosses devant les plus petites derrière. Désormais c'est bel et bien le chrono qui va déterminer l'ordre de la grille de départ et c'est Pedro Rodriguez qui s'offre cette toute première pole position à bord de sa Ferrari 330 Testarossa en 3 minutes 50 secondes 9 dixièmes à près de 210 kmh de moyenne. La pole position pour une course de 24 heures ça n'a pas tellement d'importance mais un peu quand même c'est très spécial. 2022 était la 90ème édition des 24 heures du Mans mais la 59ème comptant une séance de qualification. Sur ces 59 éditions la voiture partie en pole position ne s'est imposé que 13 fois soit 22%. Ce n'est pas déterminant pour la course mais c'est important pour le pilote et le constructeur c'est là où vous pouvez pousser votre voiture à 100% montrer que vous êtes le plus rapide que votre voiture est la plus rapide c'est une question de prestige Entre 1975 et 1983 Jackie Hicks a décroché 5 fois ce Graal c'est le record Kamui Kobayashi a lui montré sa vitesse à 4 reprises et qui a d'ailleurs pris le record absolu du circuit en 2017 3'14'791 Capello, Sarrazin et Waleck sont à 3 côté constructeur Porsche en compte 18 10 de plus que les 2ème Audi et Toyota Depuis 1963 il n'y a eu que 4 exceptions à cette règle de la pole position acquise par le meilleur chrono absolu et cette première exception se situe en 1980 cette année là la position de chaque voiture sur la grille était déterminée par la moyenne des meilleurs temps de chacun des pilotes de l'équipage c'est donc la rondeau numéro 15 de Pescarolo Ragnotti qui s'est retrouvée en pole position alors que le meilleur chrono absolu avait été signé par Fitzpatrick sur une Porsche 935 mais les temps de ces deux coéquipiers ont fait descendre le chrono moyen de sa voiture elle s'est retrouvée deuxième seulement la deuxième fois où cela s'est produit c'est en 1991 où les 10 meilleures places de la grille étaient réservées au sport 3.5 les Peugeot qui se sont donc retrouvés en pole position n'avaient pas réellement signé le meilleur temps des essais enfin en 1996 et 1997 on a séparé la grille de départ en deux rangées une à gauche pour les protos l'autre à droite pour les GT depuis 2020 la pole position en 24 heures du Mans est déterminée lors d'un format hyper pole où les 6 meilleurs de chaque catégorie se tirent la bourre pour le meilleur temps mais revenons en 1963 alors que John Sertiz et Willy Mérès mènent la course leur Ferrari 250 prend feu après un ravitaillement Mérès repart avant de s'immobiliser au est de la forêt il est brûlé au bras mais une Ferrari en cache une autre Ludovico Scarfiotti et Lorenzo Bandini un duo italien offre une nouvelle victoire italienne à Ferrari la 7ème de la Scuderia il règne en maître sur le Mans de plus dans cette édition le cap des 300 kmh de vitesse de pointe a été franchi 8ème succès pour Ferrari en 1964 cette fois-ci avec Nino Vaccarella et Jean Guichet en 1965 la Scuderia s'impose une 9ème fois mais cette victoire cache quelque chose ah oui oui Jules tu fais probablement allusion à la fameuse légende du pilote fantôme Jochen Rindt et Mastorn Grigori n'auraient pas gagné à 2 mais à 3 Ed Hugges le pilote de réserve de l'équipe aurait pris un relais sur le coup de 4h du matin pour soulager la mauvaise vision nocturne de Mastorn Grigori ouais du moins faut nuancer parce que cette histoire elle vient de Hugges lui-même bien des années après que Kinetti son patron ou ses coéquipiers ne soient décédés ce qui ne leur laissait aucune possibilité de démentir de plus aucun des témoignages de l'époque ne vient corroborer son histoire personne ne l'a vu prendre le volant de la voiture une récente enquête menée par Doug Nye et Louis Meunier démonte point par point son affirmation il est impossible qu'il ait pris un relais sur cette voiture sur le coup de 4h du matin enfin comme l'a récemment affirmé le fils de Luigi Kinetti Coco Kinetti jamais durant la course Ed Hugges n'a été vu par le team en combinaison de pilote il y a donc fort à douter qu'il ait pu réellement prendre un relais sur la voiture donc Ed Hugges a probablement monté un bateau qui lui a donné une petite notoriété mais on est là dans le domaine de la légende drôle de façon pour Ferrari de remporter sa 9ème victoire dans la Sarthe la domination Ferrari va être perturbée par un autre constructeur ce dernier tient à tout prix à battre ces maudites voitures rouges et ça va donner naissance à l'une des périodes les plus disputées des 24h du Mans au début des années 60 Ferrari est fauché le Comandatore n'a plus d'argent mais ça ne l'a pas empêché de gagner en F1 et au Mans mais malgré tout les comptables ils tirent la gueule dans le même temps Ford veut se développer en Europe et rajeunir son image de marque Henry Ford 2 pense alors au sport automobile pour redonner une image à l'entreprise familiale pour cela il pense d'abord à racheter Ferrari c'est le constructeur qui domine les 24h du Mans ce n'est donc pas idiot les négociations commencent en 1923 mais Enzo il fait un petit peu traîner pour deux raisons la première il ne veut pas lâcher sa Scuderia c'est son bébé et d'autre part il se sert de Ford pour augmenter sa valeur auprès de Fiat c'est malin Ford s'impatiente et Ferrari leur demande gentiment d'aller se faire foutre lorsqu'il se rend compte qu'il n'aura pas le contrôle du département compétition d'un côté nous avons Enzo Ferrari et de l'autre Henry Ford deux géants de l'automobile qui ont un point commun l'ego Henry Ford veut apporter sa pierre à l'édifice et jure qu'il prendra sa revanche il ira battre Ferrari sur leur terrain les circuits Ford a donc tout à construire il leur faut notamment un service compétition capable de remporter la plus grande course au monde évidemment c'est ambitieux mais ils ont de très gros moyens Ford débarque dans la Sarthe avec ses GT40 en 1964 leur voiture à la grosse cylindrée montre de très belles choses avec notamment une très bonne vitesse de pointe mais elle manque cruellement de fiabilité c'est donc un triplet Ferrari au terme de cette course et à la quatrième place on retrouve malgré tout une Cobra Daytona managée par Carroll Shelby le vainqueur de l'édition 1959 va jouer un grand rôle chez Ford parce que c'est à lui que le constructeur américain va demander de développer le programme sportif de la GT40 au coeur de l'hiver 1964-65 et ce en lieu et place de John Weaver qui avait été initialement choisi et qui avait fait triompher l'Eston Martin de 1959 piloté par Carole Shelby en 1965 Ford est mieux préparé et débarque avec deux GT40 Mark II une confiée à Phil Hill et Chris Hammond l'autre à Bruce McLaren et Ken Miles mais si le redoutable 7 litres fait parler 7 litres c'est c'est américain la fiabilité est encore fragile et tout de l'effort de se retire cependant cette rivalité est déjà très populaire aux yeux des spectateurs malgré les échecs des MKI chez Ford on est confiant le potentiel est bien là ce sont les pilotes d'expérience qui le disent en 1966 ça doit payer après un triple aux 24 heures de Daytona et un doublé aux 12 heures de Sebring à chaque fois mené par Ken Miles et Lloyd Ruby les américains arrivent confiants dans la Sarthe Dan Gurney réalise la pole position avec la Ford numéro 3 à 230 kmh de moyenne Ford sait qu'ils ont l'avantage du nombre 13 GT40 au départ des 24 heures du Mans 66 alors pas toutes peuvent jouer la victoire ce sont les marques 2 qui doivent aller battre Ferrari elles sont au nombre de 8 8 voitures confiées à 3 équipes Shelby américaine où l'on retrouve dans la numéro 1 Ken Miles et Denis Hulme dans la numéro 2 les Kiwi McLaren et Amon et dans la numéro 3 Dan Gurney et Jerry Grant chez Allman & Moby nous avons la 4 de Marc Donohue j'ai fait aucun effort et Peter Hawkins dans la numéro 5 Bagnum et Hutcherson et dans la numéro 6 Marion Andretti et Lucien Bianchi les deux autres sont confiés à Alan Mann le responsable de Ford au Royaume-Uni on y retrouve notamment Graham Hill dans la numéro 7 bref c'est une armée Ford sans oublier les 5 marque 1 qui lutteront dans leur catégorie chez Ferrari on a que 3 330 P3 qui peuvent espérer la victoire et avec Rodriguez Ginter Parks Guilchet Carfiotti dit Bandini hors de question de se faire battre par ses américains plus de 300 000 spectateurs sont présents sur place à l'approche des 16 heures le silence est profond pesant sur l'enceinte du circuit l'ambiance est solennelle puissante alors que Henry Ford attend drapeau tricolore à la main la seconde précise pour donner le départ des 24 heures du mois à l'abaissement du drapeau les choses s'emballent aussitôt Ken Miles a du mal à fermer la porte de sa voiture et au moment de partir il s'accroche avec un concurrent rien de grave mais sur froide quand même le match Ferrari Ford est lancé et ce sont deux philosophies différentes Ford est plus rapide mais la Ferrari consomme beaucoup moins à tel point que Rodriguez et Scarfiotti prendront les commandes mais en début de soirée les choses s'emballent Scarfiotti est pris dans un accident Bandini a des problèmes de transmission et Rodriguez a des soucis de boîte de vitesse c'est fini il n'y aura pas de dixième victoire pour Ferrari la course doit maintenant se jouer entre les différentes Ford plus précisément entre les trois Ford de Carroll Shelby malheureusement celle de Gurney est grande devra abandonner la 1 et la 2 sont seules en tête bien loin de la numéro 5 c'est alors qu'Henri Ford fait part de son souhait de voir ses voitures passer la ligne ex aequo Ken Miles et Bruce McLaren escortés par la numéro 5 se mettent alors en formation il est 16h Ford va battre Ferrari au Mans au final la numéro 2 de Bruce McLaren et Chris Salmon l'emportera de 20 mètres devant Ken Miles et Danny Hulm 20 mètres l'écart le plus serré de l'histoire des 24 heures du Mans mais le public lui il garde un petit goût d'inachevé parce que le duel Ford-Ferrari il a tourné trop court mais Henry Ford va vite les rassurer et donner un petit coup derrière le crâne à son équipe qui pensait que l'histoire était terminée non 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 Ford sera bel et bien là pour une revanche en 1967 rendez-vous dans un an et pour vous ce sera après la pub Ford continue de développer ses voitures place au Mark IV mais Ferrari ne reste pas sans rien faire et sort les P4 il n'y a qu'une seule confrontation entre ces deux voitures avant le Mans et c'est à Daytona et la course tombe entre les mains des Ferrari les 24 heures du Mans en 1967 s'annoncent comme l'édition du siècle cette confrontation dépasse le cadre du sport automobile ce sont deux géants deux géants qui se battent pour la victoire aux 24 heures du Mans vainqueur l'an passé Bruce McLaren décroche la pole position avec un chrono 6 secondes plus rapide que Gurney l'année précédente 3 minutes 24 secondes et 6 dixièmes le départ est donné et c'est la surprenante Ford Mark II B donc l'évolution de la génération précédente qui prend la tête la chaparale de F innovante par son aileron arrière prendra quelques minutes le commandement de la course au jeu des aires au stand mais finalement c'est la numéro 1 J.J.Foyt et Dan Gurney qui prend la tête cette dernière est envoyée comme un lièvre pour forcer les Ferrari moins rapides à sortir de leur zone de confort la vérité c'est que c'est Ford qui va se faire piéger vers 3 heures du matin Mario Andretti repart des stands sur sa Ford Mark IV avec des plaquettes de frein toutes neuves mais il ne pompe pas suffisamment sur sa pédale de frein et il vient percuter les fascines dans la descente vers les ailes du tertre rouge problème deux autres Ford qui jouaient la gagne surviennent alors sur les lieux de l'accident et ne peuvent éviter de percuter la Mark IV d'un seul coup trois Ford s'auto-éliminent de la course Ferrari est en embuscade en attendant que la Ford numéro 1 casse envoyée en lièvre il est impossible que cette dernière tienne la cadence pendant 24 heures et pourtant cette Ford GT40 MK4 rouge tient le rythme sans broncher Edgy Foyt et Dan Gurney remportent les 24 heures du Mans Shelby, American et Ford font la passe de deux Ferrari a de nouveau battu même si cette fois il termine deuxième mais un tournant dans l'histoire du sport automobile a lieu sur le podium Foyt et Gurney reçoivent la traditionnelle bouteille de champagne en 1966 la bouteille destinée à Josie Furt et Colin Davis vainqueur sur Porsche en catégorie 2 litres n'avait pas été mise au frais et sur le podium le bouchon a pété cocasse mais en 1967 Dan Gurney fait volontairement peter de champagne et arrose de toute personne se trouvant à portée du jet Edgy Foyt évidemment mais aussi Carroll Shelby et Henry Ford 2 entre autres ce jour là au Mans Dan Gurney vient de créer la tradition de la douche au champagne mais au terme de cette édition 67 une page se tourne le duel Ford Ferrari prend fin le constructeur américain se retire officiellement de la compétition c'est alors que d'autres noms vont émerger pendant que Ford et Ferrari se tiraient la bourre les générations futures se préparaient comme on l'a vu Carroll Shelby a remplacé John Wire à la tête du programme Ford au coeur de l'hiver 64-65 John Wire en bon anglais avait une approche de la course assez classique assez conservatrice il pensait que la Ford GT40 Mark I avait tout ce qu'il fallait pour s'imposer il fallait juste lui donner du temps mais chez Ford on est impatient donc on écarte John Wire du programme sportif ce n'est pas pour autant qu'on l'écarte complètement du programme Ford non on lui donne pour mission de fabriquer les 50 exemplaires de route de la GT40 Mark I nécessaires à son homologation et on lui confie également la mission de surveiller les GT40 clients donc les GT40 Mark I qui prennent part à la course en 66 et 67 aux côtés des voitures d'usine pour la majorité elles viennent de chez Wire de plus ce Wire crée la GW Automotive Engineering toujours avec le soutien de Ford et en plus du soutien de Ford il entame un partenariat avec la Gulf Oil Company qui souhaite s'engager en sport automobile vous sentez les pièces du puzzle se mettre en place John Wire a donc de l'argent et une idée son programme sportif démarre en 67 avec la Mirage M1 une Ford GT40 Mark I modifiée avant de prendre une toute autre tournure en 68 mais n'allons pas trop vite en 1966 un pilote faisait ses débuts au Mans chez John Wire un jeune belge du nom de Jackie X aux côtés de Joran Nierpache qui sera l'un des responsables du programme Mercedes à l'époque de Sauber et qui fait partie des quelques personnes qui ont révélé Michael Schumacher mais ne nous égarons pas Jackie X a vite fait ses preuves notamment chez lui à Spa lors des 1000 km en 1967 avec la Mirage M1 de John Wire sous la pluie il fera un récital qui le conduira à la victoire continuons de placer le contexte car en 66 c'est également les débuts dans la Sarthe d'un certain Henri Pescarolo ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des français aux 24 heures du Mans mais sachez que dans les plus petites cylindrées se battent des constructeurs tricolores Matra et Alpine mais j'ai envie de vous parler d'un autre constructeur qu'on a que très subtilement évoqué depuis le début de notre série un constructeur allemand du nom de Porsche Porsche est présente dans la Sarthe depuis 1951 avec la 356 depuis elle évolue dans les petites et moyennes cylindrées mais n'a pas manqué une seule édition depuis ses débuts et c'est encore le cas aujourd'hui Porsche est aux 24 heures du Mans depuis 1951 une fidélité inégalée mais dans cette deuxième partie des années 60 Porsche sera proche du sommet proche du titre en 64 et après plusieurs victoires de classe les allemands comptent sur leurs 907 et 908 pour challenger Ford nos différentes histoires vont s'entrecroiser à partir de 68 et c'est en partie dû à un bouleversement réglementaire voulu par la CSI l'ancêtre de la FISA les dirigeants sont affolés par les performances de l'édition 1967 donc au coeur de l'automne ils décident de bannir les sports de plus de 5 litres et les prototypes de plus de 3 litres BIM ça va trop vite il faut ralentir tout ça cela signifie que sont désormais bannis de la course les Ford Mark IV les Ferrari 330 P4 les Chaparral 2F et les Mirage M1 de John Wire rien que ça le visage de l'endurance change donc dramatiquement et John Wire de son côté décide de réutiliser la Ford GT40 Mark I certains disent que les relations entre le prince de Metternich le président de la CSI et Porsche ont poussé un petit peu pour prendre cette décision ah bah le sport et la politique vaut commencer à en avoir l'habitude sur cette chaîne se retrouvent donc parmi les favoris John Wire avec ses Ford GT40 MK1 et Porsche avec ses 907 et 908 mais il faudra attendre avant l'édition de 1968 car les nombreuses grèves et manifestations forcent la CO à déplacer son épreuve en septembre ce qui arrange pas mal Porsche Alfa Romeo Alpine et Matra comme ça ils ont un petit peu plus de temps pour se préparer et ce qui emmerde pas mal John Wire qui lui était prêt pour juin de plus les concurrents vont découvrir un circuit modifié en effet afin de ralentir les voitures une chicane est installée à l'entrée de la ligne droite des stands elle est baptisée chicane Ford le public et de manière générale certains puristes boudent mais c'est pour la sécurité cette édition en 1968 va donc être très particulière et malheureusement pour John Wire à quelques semaines de la course il perd ses deux pilotes vedettes Jackie X et Brian Redman qui se blessent tous les deux dans des accidents de Formule 1 à quelques semaines d'intervalle il doit donc les remplacer et pour cela il trouve une solide terre d'as à savoir Lucien Bianchi tout d'abord puis Pedro Rodriguez le duel Ford-Porsche arbitré par les françaises Alfa Romeo et Lola peut donc commencer c'est la folie dès le départ comme beaucoup d'autres Willy Mérès ne prend pas le temps de s'attacher une fois qu'il a sauté dans sa voiture de plus sa portière ne se ferme pas et le pilote fera une sortie de piste dans la une au dière Willy Mérès ne pilotera plus jamais les Porsche prennent les commandes de la course et s'échappent très vite peut-être trop vite car une montagne de problèmes va s'abattre sur les voitures de Stuttgart Ford n'est pas épargné non plus car Brian Meur sortira de la piste à Mulsanne et se tankera dans le talus de sable il passera trois heures à déblayer sa voiture et cramera l'embrayage et au jeu de toutes ces péripéties la numéro 9 de Rodriguez et Bianchi prend la tête de la course mais l'Amatra numéro 24 de Johnny Servoz-Gavin et Henri Pescarolo remonte il pleut régulièrement pendant cette course et cela nivelle certainement le niveau des performances des différentes voitures mais malheureusement durant la nuit lorsque la pluie s'intensifie le moteur d'essuie-glace de la Matra lui il décide que non non moi je m'arrête là à son volant Johnny Servoz-Gavin est aveuglé il rentre donc au stand et il déclare non non moi je m'arrête là que fait donc Jean-Luc Lagardère le patron de Matra il décide d'aller réveiller Henri Pescarolo qui est dans sa caravane et celui-ci refuse d'abandonner sous la pluie de nuit et sans essuie-glace il prend le volant le public est stupéfait par sa performance il tient toute la nuit et garde sa Matra sur le podium Henri qui vit ses 3ème 24 heures du Mans se fait un nom un acte héroïque au petit matin alors que la pluie diminue il laisse à nouveau le volant à Johnny Servoz-Gavin malheureusement cette Matra numéro 24 connaîtra un autre souci lorsqu'un incendie se déclenche la prime crevaison crève coeur pour Pescarolo qui est cependant le vainqueur moral de cette édition 68 Aux alentours de midi la numéro 9 à course gagnée est Lucien Bianquier dans la voiture dans le même temps chez l'alpine A220 de son frère Moreau le grand-père de Jules reprend la piste après un arrêt à rallonge Mais le frère de Lucien n'a pas été mis au courant que ses plaquettes ont été changées et lors du premier freinage au S de la forêt sa pédale va jusqu'au fond Moreau sort de la piste La voiture qui vient de faire le plein d'essence s'enflamme immédiatement Moreau parvient à s'extraire mais il est très sévèrement brûlé Lucien qui est en tête de course informe via le panotage que Moreau est ok mais cet accident ternira la joie de la victoire de Lucien Bianchi qui remporte les 24 heures du Mans avec Pedro Rodiguez John Weyer avait raison Cette MK1 a tout pour remporter l'épreuve Oui enfin le contexte a quand même pas mal changé Quoi qu'il en soit c'est une 3ème victoire pour Ford Mais attention aux portos 3 litres qui se sont montrés très véloces La revanche en 69 Après 3 éditions légendaires c'est la passe de 4 en 1969 John Weyer fait toujours confiance pour Golf à ses Ford GT40 Mark 1 De son côté Porsche a eu le temps de peaufiner ses 908 mais il sort également un monstre de légende la Porsche 917 De leur côté les français sont toujours là Matra et Alpine progressent gentiment Jackie X lui cette fois-ci il est en forme et il est prêt à décrocher sa première victoire dans la sarf En revanche pour le héros de 1968 Henri Pescarolo c'est une toute autre histoire Alpine et Matra ont obtenu la privatisation de la ligne droite des lunaudières afin de tester leur bolide Henri teste la nouvelle MS640 mais celle-ci est instable Pescarolo perd le contrôle de sa voiture et s'envole La Matra percute en poteau télégraphique un arbre et sans flamme Henri s'éjecte de se brasier et se jette dans le roule-crotte le ruisseau mais évidemment il n'est pas indenne et l'édition 69 se fera sans lui enfin sans lui il commentera malgré tout la course depuis son lit d'hôpital malheureusement ce n'est pas le seul accident Durant les essais préliminaires quelques semaines plus tôt Lucien Bianchi s'est craché dans les lunaudières et y a laissé la vie un disparu de plus dans le monde du sport automobile Jackie Stewart a lancé sa croisade pour la sécurité et il trouvera plusieurs alliés notamment Jackie X Le Mans est très dangereux et les pilotes imposent une mise en place des rails de sécurité tout autour du circuit mais revenons au sport on s'attend à la revanche de Porsche face aux vieillissantes GT40 le constructeur allemand aligne ses nouvelles 917 mais ne mise pas tout dessus une nouvelle voiture n'a que peu de chance de triomphe au Mans et s'il y a deux 917 on retrouve quatre modèles de 908 entre classique coupé et spider il y a le choix Porsche marque sa présence les allemands peuvent compter sur des Hermann Seifert Larousse ou Redman X se retrouve à l'ordre avec un nouvel équipier un autre Jackie Oliver dans l'autre voiture on retrouve Hobbes et Hailwood acte 2 du duel Porsche Ford c'est parti dès que le drapeau français s'abaisse pour donner le départ Jackie X marque l'histoire du sport automobile fatigué par la dangereuseté du sport auto et surtout par le manque de considération des instances Jackie va protester contrairement à ses collègues il rejoint sa voiture en marchant et prend bien le temps de s'attacher avant de partir il s'énonce bon dernier des 24 heures du Mans tandis que devant le Polman Rolf Stomelain sur Porsche 917 s'échappe en tête suivi par l'autre 917 piloté par Vick Elford une troisième 917 est présente dans cette course mais elle est engagée à titre privé par l'anglais John Wolf John décide de prendre le départ lui-même et il cafouille un peu au départ il a du mal à démarrer il s'élance loin dans le peloton et il commence à remonter gentiment au cours de son premier tour un premier tour qu'il va malheureusement achever à Maison Blanche il perd le contrôle de la voiture elle heurte les fascines de droite et de gauche elle est pulvérisée le pilote est éjecté il est tué sur le coup cet événement tragique du départ des 24 heures 1969 aura des conséquences sur lesquelles nous allons revenir rapidement en attendant cet accident de la 917 bloque la piste et les voitures étant derrière John Wolf restent à l'arrêt pendant 50 secondes y compris Jackie Hicks pendant ce temps Stomlen et Porsche prennent de l'avance et le constructeur allemand va dominer outrageusement l'épreuve du moins une partie de l'épreuve les 917 montrent des signes de faiblesse Stomlen sera victime de soucis d'embrayage Seifert et Redman casseront la boîte le lendemain à 11h alors en tête la 917 Delford et Atwood s'arrête au stand mais ne repart pas embrayage cassé on s'attend à ce que la 908 numéro 22 prenne la relève mais elle s'arrête un tour après c'est la débâcle c'est alors qu'émerge en tête la Ford de Hicks et Oliver elle semblait hors jeu pour la victoire mais 24h du Mans la vitesse ne fait pas tout les deux Jackie ont suivi leur plan de marche tranquillement et à 3h de l'arrivée ils sont en tête mais cette Ford GT40 n'est pas tranquille pour autant car la Porsche 908 de Hans Herrmann et Gérard Larousse est menaçante le français remonte fort mais chez Porsche on décide de laisser le relais final au très expérimenté Herrmann chez Ford c'est Hicks qui va terminer c'est le sprint final dans les dernières minutes de course jamais les deux hommes ne sont séparés par plus de 3 secondes leurs voitures ont des qualités notablement différentes la Porsche 908 est plus rapide que la Ford en ligne droite la Ford est plus à l'aise dans les grandes courbes rapides que la Porsche suite à un arrêt au stand un peu long en début de course Herrmann et Larousse ont dû attaquer fort sur leur Porsche 908 pour remonter et le moteur en a légèrement souffert de plus les freins sont usés alors que sur la Ford on vient tout juste de changer les plaquettes elles sont neuves le combat semble déséquilibré mais en fait il va être épique pour Jackie Hicks c'est fini l'économie il lâche les chevaux Hans Herrmann n'est lui pas en confiance avec ses freins mais il ne lâche pas les deux pilotes se passent et redépassent sans jamais se distancer le truc c'est qu'à attaquer comme ça les réservoirs se vident plus vite Hicks entame le dernier tour en tête mais Herrmann le dépasse dans l'une d'hier oui mais sa ligne droite est très longue et Hicks a le temps de repasser avant Mulsanne le belge a fait le boulot Herrmann ne pourra pas contre-attaquer avec ses soucis de frein la course est jouée Hicks passe inédit à la police puis Arnage Maison Blanche et arrive à la chicane Ford oui mais sortant de cette chicane le drapeau d'hier n'est pas présenté c'est trop tôt il manque 20 secondes donc les deux hommes repartent pour un tour Jackie Hicks vient de montrer son jeu à Herrmann ce dernier dernier tour va être encore plus délicat Herrmann est intelligent et cette fois-ci il n'attaque pas Hicks dans l'une d'hier il a compris le belge ralentit alors il essaie de faire croire à l'allemand qu'il est en panne d'essence mais Hans n'est pas dupe il ralentit aussi avant d'appuyer sur le champignon et de dépasser Hicks pour prendre la tête le piège se referme et Jackie fait de même il tombe une vitesse se cale derrière la Porsche avec la spie et reprend la tête avant Mulsanne cette fois-ci c'est bon ce final est complètement dingue Herrmann ne lâche pas son rival mais ne peut pas attaquer Jackie Hicks remporte les 24 heures du mois avec Jackie Oliver une seconde devant la Porsche d'Hans Herrmann et Gérard Larousse certes l'écart entre McLaren et Miles était plus serré en 1966 mais il était artificiel celui de 1969 est réel c'est réellement l'écart le plus serré de l'histoire des 24 heures du Mans John Wire a de nouveau triomphé et Ford décroche une 4ème victoire au Mans c'est complètement fou l'époque Ford est maintenant passée place à une nouvelle ère attention Ford continuera malgré tout de rouler au Mans mais ce sera plus discret après un passage en GT1 qui a d'ailleurs vu Romain Grosjean rouler en 2010 les Ford GT seront au Mans de 2016 à 2019 en GTE et remporteront des victoires de prestige en 1970 Porsche fait figure d'archi-favorie cette fois-ci la 917 semble être prête à triompher trois équipes représentent l'usine Porsche d'un côté on a le Martini Racing International de l'autre on a le Porsche Kage Salzbourg et enfin on a le John Wire Automotive Engineering ouais John Wire il est passé de Ford à Porsche et il a colle sur les 917 ses couleurs bleu et orange oui les couleurs Gulf de l'autre côté on a Ferrari avec des 512 qui sont encore très jeunes mais il se passe quelque chose de particulier pour cette édition de 24 heures du Mans 1970 les dernières années ont été très populaires et cela attire l'attention du cinéma en 1970 Lee H. Katsine avec Steve McQueen viennent tourner leur film en partie pendant la véritable course une prouesse technique que Louis-Pascal Couveler réitérera en 2002 avec Michel Vaillant le héros de BD n'est jamais bien loin du Mans en 2022 le TDS Racing arborait la livrée de Henry tout comme la rébellion en 2017 qui est pour moi l'une des plus belles livrées du Mans mais Michel Vaillant s'est déjà engagé à titre officiel comme en 97 pour revenir au cinéma Le Mans et Michel Vaillant ne sont pas seuls en 2019 James Mangold réalise Le Mans 66 Ford vs Ferrari aux Etats-Unis avec Mike Damon et Christian Bale on a eu aussi d'autres films ou Le Mans à servir de décor mais revenons à l'édition de 70 oui parce qu'il y a encore quelques changements importants tout d'abord depuis l'édition 69 le circuit est largement bordé de rails de sécurité de plus après le départ tragique de l'édition 69 cette fois-ci le départ type Le Mans est abandonné malgré tout on maintient encore pour une année un départ en épi où les pilotes sont déjà installés à bord et sanglés le problème c'est qu'il fallait plusieurs personnes pour les drapeaux et il fallait synchroniser tout le monde c'est pas évident cette idée sera abandonnée en 1971 et le départ type Indianapolis qu'on connait aujourd'hui sera adopté de plus cela a permis de mettre un rail de séparation entre la piste et les stands les Porsche sont au-dessus du lot dans cette édition 70 mais la pluie viendra balayer certaines voitures de la course piégeant même les meilleurs dans ces conditions comme Jackie X désormais passé chez Ferrari c'est une hécatombe sur 51 voitures au départ seulement 7 sont en mesure de finir la course battu en 69 Hans Hermann accompagné cette fois par Richard Atwood offre à Porsche sa première victoire aux 24 heures du Mans c'est même un triplé Porsche avec Larousse Ecausen deuxième et Marco Linz troisième pour 1971 les Porsche 917 évoluent le départ lancé est inauguré et Pedro Rodriguez prendra la course à son compte avec la Porsche du John Wire Automotive mais malgré avoir réussi à placer ses 3 voitures aux 3 premières places John Wire ne remportera pas cette course saisi tombe entre les mains de la numéro 22 du Martini Racing piloté par Guy Van Lennep et Helmoud Marco plus calme et s'en tenant au plan de marche cette édition verra également une voiture très spéciale la Porsche 917k numéro 23 pilotée par Reinhold Geust et Willy Kausen elle arbore une livrée assez peu conventionnelle le cochon rose la Pink Pig elle sera d'ailleurs responsable de la perte du sponsor Martini pour l'année suivante cette voiture n'ira pas au bout mais du fait de sa livrée complètement atypique elle marquera l'histoire mais les choses vont encore changer pour l'édition suivante on a vu Jackie X Hanserman et Porsche prendre leur revanche aux 24 heures du Mans c'est au tour des français voilà 22 ans qu'un constructeur français ne s'est pas imposé dans la Sarthe il faut remonter à Louis et Jean-Luc Rosier sur Talbot en 1950 la meilleure carte c'est maintenant Matra qui arrive avec les MS 670 en fait s'ils peuvent prétendre à la victoire c'est en grande partie à cause de la fusion entre groupe 6 où évoluait Porsche et Ferrari et le groupe 5 où évoluait Matra ce qui en pratique limite la taille des cylindrées à 3 litres entre autres un règlement très appuyé par Jean-Luc Lagardère dont on connaît les relations politiques et Jean-Luc confie son équipe à un certain Gérard Ducat-Rouge avec comme objectif évident gagner les 24 heures du Mans pour cette édition la CO fait évoluer considérablement son tracé les unodières sont élargies mais surtout il y a l'apparition d'une nouvelle portion de 3 km après Arnage juste avant Maison Blanche une nouvelle portion dans les premiers virages sont connus aujourd'hui comme virages Porsche c'est tout nouveau bref la pression pour Matra est énorme qui a réellement tout donné pour cette course mais dès les essais sévères rassure tout le monde en signant la pole position le départ est donné à 16h par le président de la république Georges Pompidou mais alerte rouge dès le deuxième tour lorsque la Matra de Jean-Pierre Beltoise s'enflamme et s'arrête devant le président de la république heureusement ce problème ne touchera pas les deux autres 6 ans 70 on assiste alors à un duel entre la 14 de François Severs et Oudan Garnley et la 15 de Graham Hill et Henri Pescarolo Graham a déjà fini deuxième des 24 heures du Mans dans les années 60 avec Ferrari il a gagné le Grand Prix de Monaco à 5 reprises ainsi que les 500 miles d'Idenapolis en 66 il joue la triple couronne Henri est quant à lui le héros de l'édition 68 et il veut à tout prix gagner cette course et il faut croire que son casque vert lui porte enfin chance la numéro 14 des victimes d'un souci en fin de course et la France retrouve la victoire au Mans Matra Pescarolo il s'impose 22 ans après Talbot Graham Hill devient ce jour-là vainqueur de la triple couronne il n'a jamais été égalé depuis parmi nos protagonistes de l'époque Ford l'un d'entre eux n'a pas encore eu sa revanche il s'agit de Gérard Larousse il a fini deuxième en 1969 deuxième en 1970 et pour l'édition 1973 il est allié à un certain Henri Pescarolo pour cette édition Matra remet bien évidemment son titre en jeu mais attention Ferrari sonne la charge ils reviennent et ils veulent absolument cueillir leur dixième victoire dans la Sarthe la bataille va être plus serrée malgré ses quatre voitures Matra voit Ferrari prendre les devants avec Merzario et Pace ces derniers jouent les lièvres pour piéger les bleus mais eux-mêmes seront piégés fuite de carburant les Matras ont une ouverture mais elles sont toutes victimes de problèmes toutes sauf la bleue blanche et verte de Pescarolo et Larousse qui évitent sagement les problèmes Henri Pescarolo et Gérard Larousse remportent l'édition 73 à l'usure Gérard est enfin récompensé et Matra peut savourer son deuxième succès jamais 203 apparemment donc voyons voir en 74 pour cette édition John Wire revient à la charge cette voici avec Mirage les GR7 semblent prêtes n'oublions pas les Porsche 911 Carrera Turbo qui sont en embuscade mais Matra s'en est favori avec quatre voitures ils peuvent prétendre un troisième succès consécutif si Henri Pescarolo prend de suite les commandes de la course celle-ci n'est pas de tout repos pour les bleus en début de soirée en effet Jean-Pierre Jarrier s'accroche avec une Porsche Cremaire dans les stands celle-ci lui a littéralement coupé la route en repartant la Matra est cassée et le règlement est clair il est interdit de réparer sa voiture ailleurs que dans la zone des stands le pilote est livré à lui-même du coup les mécaniciens Matra vont cacher une clé plate dans un sandwich qu'ils vont apporter à Godas de plomb il parviendra à réparer mais son moteur cassera un petit peu plus tard comme celui de la numéro 8 pilotée par Jossot Volek et Dolem même la numéro 7 de Pescarolo et Larousse a des soucis le dimanche matin vers 11h alors que la Matra est confortablement installée au commandement avec plus de 10 tours d'avance sur la Porsche 911 la boîte de vitesse refuse tout service ouais la boîte de vitesse Porsche de la Matra va peut-être permettre à Porsche de gagner ironique mais Henri et Gérard mènent intelligemment le reste de la course et ils reprennent rapidement de l'avance sur la Porsche ils s'imposent de nouveau aux 24 heures du Mans qui plus est en ayant mené la course de bout en bout comme Gonzales Trintignant en 1954 et Jean de Bienfrère en 1960 troisième victoire pour Matra et Pescarolo deuxième pour Larousse après avoir attendu 22 ans la France vient de remporter 3 succès d'affilée et c'était la dernière victoire de Matra qui se retire à la fin de la saison 1975 sera une année de transition avant le retour du groupe 676 qui verra un nouveau constructeur français se battre pour la victoire Ferrari a toujours le record de victoire avec ses 9 succès succès qui ont d'ailleurs permis au belge Olivier Jean de Bien de prendre le record côté pilote mais depuis 1966 les rouges ne gagnent plus en effet Le Mans a connu pendant 4 ans une ère complètement folle où Ford venait battre Ferrari sur leur terrain après deux victoires officielles avec l'aide de Carroll Shelby les Ford ont continué de gagner avec un certain John Weier qu'on reconnait avec ses livrets golf victoire en 68 et 69 pour l'équipe anglaise 69 qui est d'ailleurs une édition à part avec les différents mouvements de protestation la marche de Jack X par exemple qui décroche sa première victoire en Sarthe au terme de duels roue contre roue face à la Porsche de Hans Sermann mais aussi édition marquée par de nombreux accidents graves Henri Pescarolo Lucien Bianchi ou John Wolff rien qu'en 69 la sécurité est prise de plus en plus au sérieux et les choses changent plus de départs type le mans l'apparition de rails tout autour du circuit et en 72 l'arrivée d'une toute nouvelle portion qu'on appelle la nouvelle portion d'ailleurs le passage aux années 70 marque le début d'une nouvelle ère Porsche triomphe enfin mais les règlements sont réadaptés en 72 et fusionnent le groupe 6 et le groupe 5 chose qui arrange bien Matra ce sont d'ailleurs les bleus qui remportent la course pendant trois années Pescarolo devient triple vainqueur après avoir triomphé avec Graham Hill en 72 et avec Gérard à Larousse les deux années suivantes mais après ses succès Matra se retire on en est donc là après son aventure victorieuse avec Ford John Weir a tenté de faire triompher les couleurs Golf sur les Porsche 917 mais en vain mais il ne dit pas pour autant son dernier mot et en 1973 on le retrouve au Mans avec ses propres voitures des Mirage à nouveau la GR7 au moteur Ford Crossworth ses efforts ne sont pas couronnés de succès en 73 et en 74 mais en 1975 il devient le favori de l'épreuve avec sa nouvelle GR8 il faut dire que Matra a mis un terme à son programme sportif et il n'est donc plus là Porsche de son côté fait rouler une 908 qui n'a plus d'âge Ferrari s'est concentré sur la F1 Alfa Romeo qui domine le championnat fait l'impasse sur Le Mans parce que son V12 est trop gourmand et de plus Le Mans ne fait pas partie du championnat donc il y a vraiment une assez faible opposition en face des Mirage de John Weir Ainsi émergent les deux GR8 la 10 de Verne Choupane et Jean-Pierre Jossot et la 11 de Derek Bell et Jackie X mais il ne faut jamais sous-estimer la concurrence et Ligier profite du retrait de Matra pour gonfler ses finances avec le nouvel arrivant Gitane même si on sait que l'ambition de Guy est d'arriver en Formule 1 ce qu'il fera dès l'année suivante Bref Guy Chasseuil et Jean-Louis Lafosse se montreront suffisamment mais sans réellement inquiéter Jackie X et Derek Bell qui malgré une case d'essirpement en fin d'épreuve remporte l'édition 75 avec un tour d'avance sur la Ligier John Weir s'impose cette fois-ci avec une voiture qu'il a développée il s'agit de sa troisième victoire au Mans pour X c'est la deuxième une nouvelle fois avec Wyer pour Bell il décroche son premier succès Bon on a vu que le manque de concurrence en 75 a rendu cette édition un petit peu plus fade mais avec le retour du groupe 6 en 76 de nouvelles belles bagarres pourraient avoir lieu pour ceux qui ont vu mon triptyque sur le championnat du monde d'endurance vous savez que le groupe 5 fait la loi dans le championnat à partir de 75 donc les GT très poussées qu'on appelle les silhouettes et qui sont généralement représentées par la 935 et vous l'avez compris en 76 c'est une réforme des groupes ces voitures du nouveau groupe 5 sont autorisées au Mans mais l'ACO accueille bien évidemment le retour des groupes 6 Porsche peut à nouveau revenir dans la lutte à la victoire et nous présente sa nouvelle 936 à moteur turbo côté français les Gilles sont partis en F1 mais depuis 75 Alpine Renault ou Renault Alpine sont présents l'équipe est menée par le double vainqueur de l'épreuve Gérard Larousse après une tentative en 1975 avec l'A441 qui s'est soldée pour un abondant éclair super ils reviennent en 1976 avec l'A442 à moteur turbo on y retrouve leur pilote de développement le grand blond Jean-Pierre Javouille accompagné de Patrick Tambay et José Dolemme mais chez les jaunes on le sait la voiture n'est pas encore aboutie et le but était de terminer elle est très rapide là il n'y a pas de doute mais la fiabilité ce n'est pas encore ça il reste encore quelques mirages dans le paysage mais les connaisseurs ne se font pas d'illusions les grands favoris sont Porsche les 936 sont brillants début de saison Renault décroche la pole position sans contestation possible avec 6 secondes d'avance sur le deuxième mais pour la course on se veut prudent et on bride les mécaniques afin de se donner le maximum de chance d'aller au bout Jean-Pierre Javouille ne s'échappe pas et la Porsche numéro 20 de X et l'ENEP reste au contact et ce qui devait arriver arriva la Renault a des soucis de fiabilité et ne voit pas le bout de la course victoire facile pour Porsche qui s'impose avec X et l'ENEP le belge est passé de Mirage à Porsche durant l'intersaison contrairement à Derek Bell qui est resté chez Mirage bref, cela démontre que cette Alpine A442 est bien née prometteuse et ne demande qu'à être développée cela pourrait nous réserver quelques belles éditions pour les années à venir mais en attendant laissez-moi vous conter une toute autre histoire dans l'histoire vous le savez en 2023 il y aura une voiture spéciale au départ une Chevrolet Camaro de la NASCAR elle sera pilotée par le champion du monde de F1 2009 Johnson Button la légende de la NASCAR Jimmy Johnson ainsi que le vainqueur 2010 du double tour d'horloge manceau Mike Rockenfeller mais ce n'est pas la première fois qu'une NASCAR va participer aux 24 heures du Mans non en 1976 il y en avait déjà deux au départ la présence de ces deux NASCAR au départ s'explique alors par deux raisons tout d'abord nous sommes en 1976 c'est le bicentenaire de la déclaration d'indépendance américaine or la France et les Etats-Unis ont des relations anciennes et profondes il y a même quelques soldats français dont Lafayette qui ont participé à cette guerre d'indépendance donc on célèbre l'événement en invitant les NASCAR aux 24 heures du Mans la deuxième raison c'est l'insuccès public des 24 heures du Mans 1975 avec son très faible plateau cette édition n'a pas attiré beaucoup de public et ça a coûté très cher à la CO celle-ci pour tenter de rattraper le coup a décidé d'ouvrir grand les portes de son plateau en 1976 et l'automobile club de l'ouest a établi un partenariat avec la NASCAR qui a abouti à l'actation du trophée d'Aitona-Le Mans et cela explique que deux NASCAR soient venus aux 24 heures du Mans 1976 ces deux voitures chargées de célébrer le bicentenaire sont tout d'abord une Dodge Charger au moteur V8 de 7 litres ouais ça c'est de l'américain et la seconde est une Ford Torino au V8 lui aussi cubant 7 litres pas de doute c'est du typiquement US bon c'est spectaculaire mais niveau fiabilité c'est pas ça du tout surtout au niveau des fois après ce n'est pas nécessairement prévu pour c'est vrai Jules mais de là à ce que la Dodge ne fasse que deux tours tu m'accorderas que c'est un peu juste la Ford elle elle ira un peu plus loin elle tiendra à 11 heures mais bon sa course sera un véritable calvaire ce genre de voiture hors catégorie fera le charme des 24 heures du Mans même si c'est une tradition assez récente finalement on l'appelle aujourd'hui le Garage 56 le 56ème stand a été lancé en 2012 avec l'apparition d'une voiture très bizarre la Nissan Delta Wing en fait c'est une idée lancée par Don Panos et Dan Guernet qui a été réalisé avec l'aide de Nissan enfin bref cette voiture non conventionnelle prendra le 29ème temps des qualifs ce qui est honorable et après un début de course sans encombre une relance de safety car aura raison de cette Delta Wing Satoshi Motoyama est envoyé dans le mur du karting par une Toyota mauvais jugement le japonais tentera de réparer sa voiture pendant une heure avant de le laisser tomber la mort dans l'âme comme quoi ce genre d'histoire ne s'est pas arrêtée en chemin bref en 2013 Green GT devait arriver avec un proto hydrogène mais finalement au vu de la complexité du chantier ils y ont renoncé mais la mission 24 voiture à hydrogène devrait bientôt prendre un départ en 24 heures en 2014 c'est Nissan qui revient en 56ème stand oui avec une voiture qui fait penser à la Delta Wing sauf que celle-ci est hybride ouais comme les L1 P1 Porsche, Toyota et Audi en fait oui sauf que pour eux le but est de faire 24 heures en tout électrique ils comptent s'appuyer sur le faible poids et la faible traînée de la voiture pour y parvenir sauf que cette voiture ne fait que 5 tours avant de casser la boîte dommage Nissan retente alors sa chance en 2015 en engageant 3 prototypes en moteur avant les GT-R LM Nismo ouais sauf que là bon ben ce sont des L1 P1 ouais oui oui bref 2016 est une aventure humaine très touchante avec la participation de Frédéric Sausset pilote quadri-amputé qui disputera les 24 heures du mois avec une L1 P2 réaménagée et il ira d'ailleurs au bout de la course j'en ai fait une vidéo si jamais Sausset reviendra en 2021 avec l'équipe SRT41 dans l'équipage Takuma Aoki et Nigel Bailey sont deux pilotes handicapés ils sont accompagnés par Mathieu Laé ils iront là aussi au bout de la course bref le garage 56 est l'occasion de voir des projets qui sortent de l'ordinaire en 1976 deux NASCAR détonnés et en 2023 l'histoire est sur le point de se répéter il est maintenant l'heure de briller pour Renault et après avoir triomphé avec Matra Gérard Larousse veut maintenant triomphé en tant que patron d'écurie avec Renault Alpine après avoir travaillé un an sur la fiabilité de la voiture les hommes de Renault amènent 4 Alpines sur la grille de départ il y en a 3 pour l'équipe d'usine et une pour une équipe privée Horeca on y retrouve des Jabouille Belle, Depayet Laffitte Josso Tombé Arnoux Fréclin et Pironi que des noms légendaires mais Porsche est redoutable et un certain équipage composé de Jackie X et Henri Pescarolo fait peur que le meilleur gagne comme en 1976 Jabouille prend la tête de la course il est suivi par les autres Renault la 936 de Jackie X Pescarolo ainsi qu'une 935 qui se montre mais premier coup de théâtre l'A442 privée pilotée par Pironi prend feu au premier passage de Mulsanne cela dit ce sont bien les jaunes qui ont la course en main seule la 936 de X et Pescarolo tient mais après une heure de course le moteur casse c'est terrible Pescarolo rentre au stand et abandonne heureusement on est encore à l'époque des suppléants et les pilotes pouvaient être attribués à une autre voiture pendant la course à ce jeu Pescarolo rejoint une 935 et X une 936 la numéro 4 de Barth et Aylwood mais elle a du retard beaucoup de retard rien à perdre le trio attaque Renault gère sa course avec trois voitures en tête en début de soirée suivie par deux mirages mais les problèmes touchent les Renault 13 minutes d'arrêt pour Jossot avant la nuit la Porsche numéro 4 remonte déjà que X soit plus rapide de 6 secondes autour ça aide un peu à 4h du mat' c'est la 8 de Depayet et Lafitte qui perd 8 tours pour changement de boîte de vitesse ce qui fait qu'au petit matin on a Jean-Pierre Jabouille et Derek Bell en tête suivi par la Porsche numéro 4 de Barth, Aylwood et X la tendance semble s'inverser et vers 9h30 le dimanche matin Jean-Pierre Jabouille revient au ralenti de la fumée s'échappe de son A442 c'est la fin Jackie X a sauvé Porsche et s'en va égaler le record de victoire détenu par son compatriote Olivier Jandobien oui mais attends à quelques minutes du terme Hurley Aylwood rentre au stand au ralenti problème de soupape il faut absolument qu'il boucle un tour et ils ont 18 minutes pour le faire sinon la course est perdue les mécaniciens isolent le cylindre à la soupape défectueuse et Jürgen Barth meilleur technicien est désigné pour reprendre le volant le clan Porsche attend le bon moment pour lancer cette 936 malade et Barth sort des stands il boucle donc le dernier tour de course et Jackie X égale bien le record de son compatriote il s'en est fallu de peu pour le héros de la course Porsche a battu Renault qui semblait rapidement avoir course gagnée autant vous dire que l'orgueil des jeunes en a pris un coup rendez-vous en 78 le mot d'ordre de la régie est clair il faut absolument battre Porsche pour cela ils ont travaillé pendant un an encore sur la fiabilité des A442 ils ont notamment tourné sans arrêt sur un anneau de vitesse à Columbus en Ohio pour reproduire les contraintes de la ligne droite des Unodières cette fois-ci c'est la bonne mais pour panacher au mieux ses chances Renault Alpine arrive avec 4 voitures qui sont toutes légèrement différentes entre elles la A442 qui a servi de mulet tout l'hiver durant les essais porte le numéro 4 et les couleurs du sponsor Calberson elle est confiée à Ragnotti Fréclin et Dolem et même Jean-Pierre Jabouille fera un relais à son bord durant la journée du dimanche la numéro 3 est également une A442 elle est confiée à Derek Bell et à Jean-Pierre Jarrier la numéro 2 est une A442B c'est une évolution de la A442 elle se distingue tout de suite au premier coup d'oeil par sa bulle elle est confiée à Jean-Pierre Jossot et Patrick Tambet mais ce dernier se blesse il est donc remplacé au pied levé par Didier Pironi la numéro 1 c'est la A443 évolution ultime de la A442 son empattement est plus grand son moteur est porté au maximum de la cylindrée réglementaire elle est confiée à Jean-Pierre Jabouille et à Patrick Depayé du côté de chez Porsche on ne reste pas les bras croisés la 936 a été très fortement revue durant l'hiver et la preuve en est apportée par Jackie X lors des essais lorsqu'il claque la pole position devant toutes les Renault de plus Renault va devoir se méfier de la meute des Porsche du groupe 5 les 935 au fur et à mesure que la vitesse s'accroît la largeur de la route semble décroître le ruban de bitume rectiligne enserré entre ses parois d'acier devient un entonnoir dans lequel la voiture comme aspirée s'engouffle X prend le départ sur la numéro 5 au côté d'Henri Pescarolo mais sa 936 connaît rapidement des problèmes de boîte il passe alors sur la numéro 6 pour épauler Jürgen Barth et Bob Volek un ancien skieur français reconverti en pilote émérite l'heure de la revanche a sonné Jean-Pierre Jabouille est en feu et prend les commandes une nouvelle fois dès le départ et il creuse l'écart rapidement la 935 Moby Dick de Stomlen Shorty est retardée par un problème puis au deuxième tour c'est X qui a un souci d'accélérateur puis c'était Jabouille et Depayet qui sont victimes de vibrations ils perdent du temps avec deux arrêts coup sur coup Pironi et Jossot prennent donc la tête Deuxième Bell et Jarrier sont eux aussi victimes de problèmes mécaniques les leaders n'ont plus de rempart et au petit matin la Porsche de X Volek Barth n'est plus très loin mais cette année c'est la Porsche qui casse le dimanche changement de pignon de boîte et 37 minutes de perdu Pironi et Jossot doivent maintenant aller jusqu'au bout les deux autres Renault officiels sont hors course et l'A442 de Dolem Frecklin-Ragnotti est quatrième derrière deux Porsche Pironi compte 7 tours d'avant sur X et il ne tremble pas ça tient il est 16h et Renault Alpine vient à bout de Porsche il remporte les 24h du Mans X a beau avoir piloté 14h ça n'aura pas suffi la victoire est française ça y est Renault peut maintenant concentrer ses efforts sur la Formule 1 et oui comme pour Matra Renault s'en va une fois la tâche accomplie pour 1979 l'édition s'annonce plutôt terne édition 79 qui voit le tracé légèrement modifié au tertre rouge la construction du périphérique oblige la CO à modifier légèrement le tracé du virage conduisant à la fameuse ligne droite de Hino d'Hier bref les constructeurs boudlement Ferrari ne montre plus le bout de son nez depuis le milieu de la décennie parce qu'il se concentre sur la Formule 1 tout comme le public Porsche n'a pas prévu de s'engager en 1979 on s'attend donc à un duel entre quelques Porsche 935 privés les Mirage qui ne portent plus les couleurs Golf mais qui sont aux couleurs de Ford France et les Rondeau les voitures d'un artisan sartois nommé Jean Rondeau mais surprise à trois mois de l'épreuve Porsche finalement décide d'engager deux 936 cela tient au fait qu'ils ont décroché un sponsoring de dernière minute la société Essex une compagnie pétrolière qui voit là une opportunité de se faire de la pub à peu de frais on voit mal en effet comment des 935 privés des Mirage ou des Rondeau qui sont toutes finalement des voitures d'artisans pourraient venir à bout de Porsche 936 officielle des voitures éprouvées le public s'intéresse alors à Rondeau qui sort de ses ateliers les M379 désormais faites pour le groupe 6 on y trouve des pilotes populaires avec Jean Ragnotti Bernard Darniche Henri Pescarolo Jean-Pierre Beltoise Jackie Haran et même le patron Jean Rondeau donc c'est cool c'est la fierté française et plus particulièrement la fierté sartoise mais sans surprise les deux 936 prennent les deux premières places en qualif Volek Aywood Barth Ampol X et Redman en deuxième place mais attention aux 935 qui sont menaçantes depuis plusieurs années Klaus Ludwig Bill et Don Whitington sont rapides depuis le début de la semaine et il pourrait y avoir des surprises et c'est bel et bien le cas parce que les 936 vont avoir tous les ennuis du monde panne d'essence crevaison problème de jante leur course n'est pas fluide du tout clairement l'inscription tardive fait que l'équipe manque de préparation et le team Essex va le payer cher la Kramer Porsche 935 K3 de Ludwig et des frères Whitington trace sa route elle sans trop de problème les 936 se prennent les pieds dans le tapis et durant la nuit il se passe quelque chose d'assez improbable il est 2h54 du matin et Jackie s'est au ralenti dans les unes d'hier ouais la courroie de pompe à injection a lâché ça c'est pas une première sur les 936 et ça prouve que l'usine n'avait quand même pas sérieusement préparé ces 24h en 1979 et pour réparer ça ben si t'as pas de courroie de pompe à injection sous la main c'est un peu cuit donc Jackie X il rumine c'est pas cette année qui va battre le record des 4 victoires et c'est là qu'une intervention certainement divine se produit tout à coup Jackie distingue sur un buisson une courroie de pompe à injection neuve c'est dingue il s'en saisit procède à la réparation remplace l'ancienne par la nouvelle et il se relance sauf qu'à 7h du matin la direction de course disqualifie la voiture du quadruple vainqueur vous l'avez compris aucun buisson au monde n'a pour fruit des courroies de pompe à injection c'est juste parce que des membres de son équipe sont venus lui déposer en scred mais c'est interdit il pleut le dimanche et la course se joue maintenant entre les 935 privés et c'est finalement la crémaire de Klaus Ludwig Bill et Don Whittington les deux frangins qui s'imposent c'est une surprise une GT vient de battre les protos et chez Porsche on n'est pas très très fier de ce qui vient de se passer parce que même si ça reste la victoire d'une Porsche même si ça reste la victoire d'une 911 chose que Porsche a toujours voulu ça reste une défaite aussi pour les 936 de l'usine l'image de marque elle n'est pas très très bonne et pour Essex il est clair qu'il faudra s'y prendre plus tôt l'année prochaine sauf qu'il n'y aura pas d'année prochaine mais il faut dire que cette bataille interne à Porsche ne patiente pas tout le monde clairement les 24 heures du monde sont dans le creux de la vague pour 1980 un certain Reinhold Yost reprend des châssis 936 qu'il engage sous le nom 908 avec le soutien de quelques ingénieurs Porsche et il compte également sur Jackie X parmi ses pilotes autant vous dire qu'il fait partie des favoris voir Porsche gagner toute seule n'intéresse que peu de monde mais heureusement le public peut se consoler avec une belle variété de voitures les 935 sont très américaines et on trouve d'autres voitures du règlement IMSA pas très loin des BMW M1 des Ferrari 512 ou des Mazda RX-7 bon rien qui peut jouer la victoire au général c'est sûr le public continue de se passionner pour la Rondo mais il faut être réaliste il faudrait un miracle pour que l'artisanale sartoise triomphe devant des monstres de Schruttgart au vu des engagés Rondo est outsider Jean engage 3 voitures 2 M379B engagées en groupe 6 pilotées par lui-même Jean-Pierre Jossot Henri Pescarolo et Jean Ragnotti ainsi qu'une M379 de base engagée en GTP pilotée par les frères Martin Philippe et Jean-Michel avec Gordon Spice à voir mais avec 100 chevaux d'au moins que Porsche autant fermer les yeux et fantasmer en revanche ce qui est sûr c'est que la M379GTP peut jouer la gagne en GTP mais surprise Rondo fait la pole position mais cette science de qualification de l'édition 1980 est assez particulière ce n'est pas uniquement le tour le plus rapide qui est compté mais la moyenne des tours les plus rapides des deux pilotes qui composent l'équipage s'ajoutent à ça des conditions météo pourries durant toute la semaine et vous obtenez une hiérarchie pas trop représentative mais pole position de Pescarolo et Ragnotti quand même Les mauvaises conditions sont toujours présentes au départ de la course le samedi après-midi une 935 prend la tête tandis que Hans-Joachim Stuck surprend avec la BMW M1 L'allemand est très rapide sous la pluie et prend la deuxième position Côté Porsche avec Jackie X on est plus prudent surtout avec des coupures moteurs d'ailleurs les choses se compliquent à 21h30 pour le Belge dans les nodières problème sur sa courroie de pompe à injection Je vous jure que c'est vrai sauf que là il parvient à regagner les stands et les réparations se font dans les règles de l'art mais du coup ils perdent du temps Ce problème touche également Bob Volek et Helmut Kellener sur 935 ça plus la pluie qui gomme les performances moteurs fait qu'on se retrouve avec les rondeaux deuxième et troisième Malheureusement pour Pescarolo et Ragnotti ils abandonnent durant la nuit à cause d'une casse moteur Entre temps la Porsche 908 de Jackie X Yost a repris la tête le dimanche matin mis à part un problème technique la victoire est pour eux et justement à 10h du matin cette voiture rentre au stand pour changement de pignon de boîte 28 minutes de perdu et émerge alors en tête avec 5 tours d'avance Jean Rondeau et Jopierre Jossot c'est incroyable la métaux capricieuse qui apporte une nouvelle averse mettent les nerfs à rude épreuve Jean-Pierre Jossot victorieux deux années auparavant prend le relais de son patron pour les deux dernières heures la Porsche remonte mais Jossot stabilise cet écart la piste s'assèche et Jean-Pierre tient bon Rondeau et Jossot réalisent un exploit devant une marée humaine en délire le duo remporte les 24 heures du mois 1980 David a battu Goliath de plus la M379 de Spice et frère Martin termine 3ème au général et remporte la catégorie GTP la voiture m'a échappé comme sur de la glace elle est partie en tête à queue j'ai calé le moteur et ce qui est fantastique c'est qu'il a accepté de repartir alors que depuis ce matin on avait des problèmes à chaque arrêt il fallait verser de l'eau sur le démarreur pour arriver à le refroidir suffisamment pour lui permettre de relancer suffisamment le moteur pour partir et là j'appuie une première fois rien je dis bon bah c'est foutu et tout seul je pouvais rien faire une deuxième fois et il est parti comme quoi la chance c'était avec moi et 4ème on retrouve un autre petit constructeur français WM de Gérard Welter avec à son volant Roger Dorgi et Guy Freclin les petits constructeurs français ont fait fort putain t'es obligé de jouer avec des canettes à la con pendant que j'enregistre mes vocaux bordel mais les organisateurs le savent Le Mans a perdu de l'intérêt ces dernières années il faut donc redynamiser tout ça alors une nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir de 1982 en attendant on s'attend à ce que les choses reviennent à la normale en 1981 les petits constructeurs sont toujours là certes mais Porsche revient avec deux 936 très évolués n'a pas l'intention de se faire avoir deux années de suite à l'issue des 24h 1980 Jacques X avait annoncé sa retraite mais avec cet engagement de deux Porsche 936 officiels il revoit son jugement il voit là une très belle occasion de devenir seul détenteur du record de Victoire Romand il décide donc de remettre le casque et de renfiler la combi il veut sa 5ème victoire et pour cela il a une chance il retrouve son coéquipier victorieux avec lui en 1975 d'Eric Bell Rondo est conscient du statut de son équipe mais malgré tout il fait preuve d'ambition il engage 5 voitures 3 en groupe 6 et 2 en GTP le tout avec des noms connus Henri Pescarolo qui attend son heure pour à nouveau jouer la gagne mais ce n'est pas tout Patrick Tombé Josso Lafos Ragnotti ou Streff moins connu à l'époque mais connu aujourd'hui Porsche engage donc 2 936 arborant une livrée que j'apprécie tout particulièrement attention malgré tout à la fantaisie des frères Kramer une Porsche 917 qui dépasse les 380 kmh dans les lignes haudières le début de course est cela dit marqué par un grave accident Thierry Boutsen au volant de la WMP81 sort de la piste et fauche 3 commissaires l'un d'entre eux succombera malheureusement de ses blessures cela provoque la première intervention de voitures de sécurité de l'histoire des 24 heures du Mans et oui la sécurité en sport automobile évolue en permanence les pilotes connaissent les risques mais en aucun cas ils veulent impliquer les autres au plus proche de l'action les commissaires de piste permettent la tenue des courses ils sont indispensables à la pratique de ce sport aux 24 heures du Mans comme sur tous les circuits du monde il faut saluer leur courage souvent bénévoles ces hommes et femmes aujourd'hui en orange n'échangeraient leur place pour rien au monde une communauté soudée au sein même du sport automobile présent depuis le début de cette course leur matériel a évolué petit à petit en 1939 des téléphones ont fait leur place à différents postes ils pouvaient ainsi rapporter ce qu'ils voyaient en piste à tout moment aujourd'hui les téléphones ont fait place à la radio en 1967 Henry Ford a offert à la CO 5 camions équipés de matériel médical et d'anti-incendie en 1969 lorsque John Wolfe perd le contrôle de sa 917 à Maison Blanche en y perdant la vie un commissaire dénommé Marcel Syery se place au milieu de la piste armé de 2 drapeaux jaunes afin de ralentir la meute et d'éviter le sur-accident un exemple parmi tant d'autres de la bravourde de ces hommes et femmes petit à petit la sécurité a augmenté en 1992 la première équipe d'extraction voit le jour en 1999 le circuit de la Sarthe est entièrement couvert par des caméras de surveillance le circuit en lui-même sera modernisé au gré des différentes formes de sécurité de nouvelles procédures verront le jour comme les Slowson en 2015 en 2017 les cockpits ouverts sont prohibés évidemment côté voiture et pilote de nouveaux équipements et de nouvelles normes de sécurité verront le jour au fil du temps mais malheureusement en 1981 l'accident de Thierry Boutsen n'est pas le seul quelques minutes plus tard la rando numéro 25 alors deuxième pilotée par Jean-Louis Lafosse sort violemment dans les lunaudières le français est tué sur le coup pourtant meurtri par cet accident rondo ne retira pas ses voitures mais pour Bob Volek pilote dans la voiture surf c'en est trop et il quitte le circuit durant la soirée ce drame viendra entacher la victoire en catégorie GTP du petit constructeur français victoire et deuxième au général avec Jean-Louis Schlesser Jackie Haran et Philippe Streff cette édition 81 est menée de main de maître avec Jackie X et Derek Bell le duo est inarrêtable et la Porsche 936 Renault avec la victoire ça y est Jackie X est 5 fois vainqueur des 24 heures du Mans 5 fois il prend seul le record de victoire dans la Sarthe battant ainsi son compatriote Olivier Jourdebien Jackie X appelez-le désormais Monsieur Le Mans a-t-il encore envie de prendre sa retraite après ça ? non le groupe C l'appelle 1982 c'est le début d'une nouvelle ère le groupe C une réforme dans la catégorie prototype où l'équité est naturellement respectée par les réglementations sur la consommation d'essence on voit alors apparaître des voitures à la cylindrée peu impressionnantes mais qui sont capables de dégager beaucoup de puissance grâce au turbo et si cette réglementation s'avérait sur le papier prometteuse en fait le suspense va être très vite tué et cela tout simplement parce que Porsche va sortir de son placard à idée un nouveau fabuleux monstre la Porsche 956 en face il n'y a pas d'autres constructeurs qui investissent réellement au même niveau que Porsche certes il y a Lancia certes il y a Ford mais c'est pas tout à fait le même niveau d'engagement et du côté des privés on a des Lola des Rondos des Cougars qui roulent avec le V8 Ford Cossworth mais celui-ci n'a pas les moyens de tenir la dragée haute au flat 6 des Porsche 956 mais pour cette première édition il y a un semblant de suspense en début d'épreuve effectivement l'inconnu sur cette nouvelle réglementation de consommation rend les équipes prudentes mais Jackie X et Derek Bell bouclent une nouvelle course parfaite et s'imposent une troisième fois ensemble Monsieur Le Mans porte son record à 6 victoires il s'agit de sa sixième et dernière victoire au Mans de plus Porsche réalise le triplé ils sont maintenant à 7 victoires et se rapproche de Ferrari Porsche est seul au monde mais heureusement il va pouvoir y avoir des batailles internes chez Porsche parce qu'à partir de 1983 les équipes privées peuvent s'offrir la 956 ainsi les frères Kramer ainsi Reinhold Jeust avec le Jeustracing s'achètent des 956 et viennent combattre les Porsche Rothmans officiels de l'usine qui sont toujours présentes au nombre de 3 lors des 24h 1983 ces duels internes vont nous offrir un peu de suspense que ni les Lancia ni les Rondos ni le WM ni les Cougars ne peuvent assurer cette édition de 1983 est donc de nouveau dominée par Porsche et je dirais même que c'est un doux euphémisme Choupan Albert Haywood sur la Rothmans Porsche numéro 3 parviennent à bout du duo légendaire Jackie X et Derel Bell qui ne terminent que deuxième mais attendez il y a mieux les Porsche 956 occupe carrément les 8 premières places à l'arrivée et elles sont même 9 dans le top 10 Porsche d'ailleurs en fera une publicité célèbre seule la Sauber BMW numéro 46 a pu se hisser dans le top 10 mais dites vous bien que cette domination outrageuse de Porsche commence à agacer aussi bien les instances dirigeantes que nous le public heureusement les batailles internes des Porsche privés vont vraiment faire le sel des prochaines éditions le Skull Bandit Porsche arrive avec une armada impressionnante et qui engage une nouvelle Porsche la 962C on en a deux d'ailleurs sur les 16 Porsche les autres sont des 956 bref à côté nous avons donc d'autres teams privés mais j'attire votre attention sur le team E-host arborant la livrée jaune noire et blanche avec le logo Newman dans la numéro 8 on retrouve Stéphane Johansson et Jean-Luc Schlesser et dans la numéro 7 Klaus Ludwig vainqueur avec la 935 en 79 et Henri Pescarolo la légende française est de retour dans une voiture capable de jouer la gagne mais les Porsche doivent se méfier de la vitesse supérieure des Lancia mais les italiennes sont moins fiables deux philosophies bien différentes et l'efficacité allemande prend rapidement le pas sur la fougue italienne en tête de la course c'est la Newman numéro 7 de Pescarolo et Ludwig qui après le retrait de la voiture sœur la numéro 8 à 4h du matin se voit proposer les services de Johansson qui est réserviste sur cette voiture voilà pourquoi il y a son nom inscrit je pense qu'on est nombreux à voir cette miniature du coup si vous voyez le nom Johansson maintenant vous savez pourquoi sauf que les deux titulaires Klaus Ludwig et Henri Pescarolo refusent l'aide de Stefan Johansson ces derniers n'ont pas nécessairement eu une course tranquille relégué à deux tours en début de course pour problème d'alimentation puis bris de suspension 14 minutes de perdu mais les deux hommes sont solides et réalisent une suite de course parfaite profitant alors des problèmes des autres Porsche et au terme de 24h Henri Pescarolo renoue avec la victoire il s'agit de la 4ème et dernière victoire dans la Sarthe Klaus Ludwig en est lui à deux et surtout Porsche égale le record de Ferrari et au vu de la tendance observée le record italien est bien menacé la Porsche 956 avec une équipe qui a l'expérience de la préparation de ce genre de voiture un très bon coéquipier Klaus Ludwig est quelqu'un qui va très vite et qui conduit en toute sécurité ce qui est important au moins et après ça il faut un peu de chance on a eu de la malchance au début pour un petit ennui après on a eu de la chance parce que la voiture a malheureusement marché jusqu'au bout cette Porsche 956 Newman du team Yoast rentre dans l'histoire mais sera encore plus impressionnante l'année suivante Rossmann's Porsche est de retour officiellement avec de sacrés équipages Stuck belle d'un côté c'est pas mal X masse de l'autre c'est pas mal Monsieur Le Mans vit d'ailleurs son ultime participation et vous vous doutez bien que Porsche officielle engage les derniers châssis les 962C qui s'avèrent très redoutables en dessus Hakim Stuck pulvérise d'ailleurs le record du tour 3 14 80 selon ses dires son plus beau moment au Mans un tour parfait à 251,815 kmh de moyenne notez que les chiffres sont plus précis qu'au début de notre série et oui tout évolu bref au milieu de toutes ces Porsche se trouve la tenante du titre la 956 Newman du team Yoast c'est toujours le même châssis que l'année précédente le 117 c'est toujours la même livrée c'est toujours le même sponsor mais ce n'est plus tout à fait les mêmes pilotes Klaus Ludwig est resté mais Henri Pescarolo est passé du côté de chez Lancia il est donc remplacé par Paolo Barilla et John Winter mais une chose va être à l'avantage de cette voiture pourtant considérée comme simple outsider en début de course la réglementation sur la consommation d'essence qui est encore plus restrictive ce qui fait que les Lancia sont totalement hors du coup et même les Porsche 962C d'usine ont du mal réalisant une course parfaite l'équipe de Reinhold Jeust remporte une deuxième fois les 24 heures du Mans avec sa Newman numéro 7 Klaus Ludwig qui ont désormais trois succès et Porsche prend le record du nombre de victoires à Ferrari ils sont réellement seuls au monde et ça continue 11ème victoire en 86 la première pour la Porsche 962C elle est conduite par Al-Holbert Hans-Joachim Stuck le pilote le plus rapide du Mans et Derek Bell qui s'impose une quatrième fois mais Porsche va devoir se méfier car le groupe C intéresse d'autres constructeurs sont désireux de triompher au Mans et ils veulent le trône de Porsche un nouvel âge d'or est sur le point d'arriver Jaguar et Sauber voilà deux constructeurs qui vont relancer le spectacle au Mans Jaguar est présent depuis quelques années avec le GTP et en 1987 les XJR6 sont plus que jamais dangereuses pour les 962C ces voitures à la livrée Silkut sont amenées par le TWR le Tom Walkinshow Racing voilà plusieurs années que Tom Walkinshow se fait sa place dans le monde du sport automobile et là il va se révéler aux yeux du monde du côté de chez Sauber on accueille le retour d'un non tristement célèbre au Mans Mercedes ils reviennent en tant que motoriste du constructeur helvétique Sauber Peter engage pour la première fois en 1987 les châssis C9 prometteur il ne demande qu'à être perfectionné donc au final c'est le retour de deux constructeurs historiques pour cette nouvelle édition le duel Porsche Jaguar est annoncé en 1986 le virage de Mulsanne est légèrement modifié il ne s'agit plus d'un croisement mais d'un rond-point alors une petite bretelle est construite et en 1987 il y a encore du changement pour des raisons de sécurité une chicane est installée à Dunlop comme on l'a dit juste avant mais ce n'est pas tout en 1988 il y aura encore quelques petits changements un resurfaçage des huneaux d'hierre et un rehaussement des rails de sécurité le duel germano-britannique commence sur une piste séchante après un bon départ des Porsche Jaguar prend la tête de la course avec la numéro 4 de Cheever-Bussel-Lammers mais encore une fois les problèmes arrivent vite après avoir touché la Porsche de Stuck c'est maintenant la Jaguar de tête qui est ralenti mais les TWR sont nombreuses et la numéro 6 et 5 reprennent la relève sauf qu'eux aussi seront touchés ce qui permettra à la Porsche de Stuck Bell-Holbert de reprendre l'avantage et l'expérience de Porsche aide les Jaguars sont rapides mais elles sont touchées par trop de problèmes Porsche reste au sommet une année supplémentaire Stuck, Bell, Holbert remportent une deuxième année consécutivement les 24 heures du Mans Bell devient d'ailleurs le deuxième pilote le plus victorieux au Mans avec 5 succès mais cette confrontation a ravivé l'intérêt de l'endurance aux yeux du public tant mieux 1988 c'est l'heure de la revanche Jaguar arrive au Mans auréolé de son titre champion du monde 1987 et avec de toutes nouvelles XJR9 du côté de Porsche les 962C un peu vieillissantes ont été sérieusement remises à jour avec une nouvelle injection électronique elles perdent leur déco Rothmans pour passer aux couleurs rouge et jaune de Shell et de Dunlop chez TWR le sponsor Silkut est lui toujours bien présent et croyez-moi cette édition 1988 va rentrer dans la légende Bob Volek prend en départ canon mais Stuck et Lammers le devancent au terme de la première boucle il se trouve justement que cette Jaguar numéro 2 de Lammers Dunfries voilà soit un petit peu plus rapide que les autres ça fait partie de la stratégie Jaguar il faut forcer les Porsche à commettre des erreurs et cette numéro 2 est en lièvre et cette tactique marche rapidement Porsche commet des erreurs bêtes comme se gêner dans les stands Jaguar passe donc en tête de la course plus tard c'est la 17 de Ludwig qui se trouve au ralenti au bord de la panne sèche cette dernière reviendra dans le match progressivement mais la Jaguar numéro 2 continue de tracer sa route et on se dit qu'avec un tel rythme les problèmes ne devraient pas tarder sauf que pendant la nuit ce sont les Porsche qui en sont victimes la 18 casse un moteur la 19 perd un cylindre et au petit matin au stand sur problème de pompe à eau la stratégie de Jaguar a fonctionné il faut maintenant tenir jusqu'au bout et ce sera le cas cette édition de 1988 marque la fin du règne de Porsche Jaguar victorieuse dans 51 53 55 56 et 57 remporte une 6ème victoire avec Ian Lammers Andy Wallace et Johnny Dumfries il s'agit de l'une des éditions les plus marquantes de l'histoire de cette course après plusieurs années ternes le groupe C s'avère être une formule très intéressante et ses différentes bagarres ont rendu l'endurance très populaire et ça va déranger vous connaissez l'histoire à force deux hommes entrent en scène Bernie Eccleston et Jean-Marie Balestre contextualisant tout ça Eccleston veut l'endurance grossir et commencer à faire de l'ombre à la formule 1 une bonne image pour les constructeurs le tout à des prix raisonnables ça fait envie sauf que dans tout ça celui qui tire les marrons du feu ce n'est pas Eccleston et ça c'est un vrai problème pour Bernie après avoir tenté en vain de greffer des moteurs 3,5 litres atmosphériques aux voitures du championnat d'Europe de tourisme et du coup de faire évoluer cette formule en championnat du monde Eccleston et Balestre ont pour idée d'appliquer cette formule à l'endurance et les coups bas commencent en 1989 le championnat du monde des voitures de sport est renommé challenge intercontinental et les constructeurs apprennent qu'à partir de 1991 la catégorie Rennes aura uniquement des moteurs 3,5 litres atmosphériques toute autre architecture sera interdite sauf le flat 6 turbo de litre 8 de Porsche parce que Porsche ce qui emmerde profondément Jaguar et Mercedes qui ont d'autres architectures mais ce qui arrange un autre constructeur le seul à vraiment être intéressé par cette nouvelle réglementation c'est Peugeot bref autant d'annonces qui font peur à beaucoup de monde certains comme Henri Pescarolo ne sont pas dupes ces agissements sont là pour piéger les constructeurs afin de les amener progressivement vers la formule 1 il faut alors une instance qui défend de l'intérêt des 24 heures du Mans et cette instance c'est l'ACO les organisateurs le premier affrontement direct entre FISAFOCA d'un côté et ACO de l'autre il concerne les revenus télé Bernie Ecclestone veut tout ça ne vous surprendra peut-être pas il veut absolument tous les revenus télé pourtant l'ACO sait très bien que si les constructeurs viennent au championnat du monde d'endurance c'est en raison des 24 heures du Mans sa course donc l'ACO ne veut pas lâcher ses revenus télé et FISAFOCA savent très bien malgré tout que l'ACO dit vrai sur ce point là du coup un compromis est trouvé pour que les 24 heures du Mans restent au calendrier du championnat et soient sûrs de compter tous ses participants l'ACO recevra les revenus télévisuels français et japonais oui parce que cette course est très importante pour les japonais on n'en parle pas parce qu'ils ne jouent pas encore la gagne mais Mazda Toyota et Nissan sont régulièrement sur la liste d'engagés mais cette liste pourrait clairement se réduire la future réglementation 3,5 litres et autres règles restrictives vont faire considérablement augmenter les coûts de l'endurance les 24 heures du Mans ce sont des constructeurs certes mais aussi des privés surtout des privés des privés moins fortunés et on rappelle que pendant que Porsche et Jaguar se tiraient la bourre en catégorie C1 la bagarre faisait rage en C2 entre plusieurs petits constructeurs Spice ou encore Ecosse mais l'avenir s'annonce sombre pour eux malgré tout plusieurs constructeurs annoncent être intéressés par cette nouvelle réglementation Peugeot d'un côté mais aussi Jaguar et Saubert et c'est dans ce contexte très tendu finalement que l'édition 1989 des 24 heures du Mans se tient édition qui à la dernière minute disparaît du calendrier du championnat du monde et ça Balestre et Cleston l'ont à travers de la gorge et malgré tous les mots qui ont pu être balancés par notre duo infernal l'édition de 1989 est une réussite Porsche est maintenant battue et Jaguar compte bien conserver sa couronne mais Saubert Mercedes semble plus que jamais prêt à la coiffer et pour preuve ce sont deux C9 qui sont aux deux premières places en qualification la bataille à trois arbitrée par des Toyota de plus en plus crédibles va être intéressante la passion de cette course fait oublier les trop nombreuses querelles réglementaires dont l'endurance est victime Baldi sur la Saubert 61 prend bon départ mais se fait vite doubler par la Jaguar de Nielsen mais dans la soirée les tenants du titre connaissent quelques problèmes de vibrations qui retardent les XJR9 et surprise ce ne sont pas les Saubert Mercedes qui prennent la relève mais bien la Porsche numéro 9 du Team Yoast pilotée par Stuck et Volek mais en plein milieu de la nuit l'Allemande a des problèmes de surchauffe réparation obligatoire et beaucoup de temps de perdu c'est donc Jaguar qui reprend les commandes de la course mais c'est à leur tour de connaître des soucis au petit matin Saubert Mercedes retrouve donc la tête de la course Mass, Reuters, Dickens n'ont pas été exempts de tout problème et ont fait une course discrète mais visiblement plus efficace que les autres et dans cette bataille à trois très populaire ce sont eux qui offrent la victoire à Peter Sauber et Mercedes l'édition 1989 des 24 heures du Mans prouve au moins deux choses la première cette course n'a pas besoin de championnat du monde pour être une réussite et la deuxième le groupe C est une formule incroyable rare sont les fois où trois constructeurs se battaient pour la victoire au Mans mais malheureusement ce n'est pas prêt de s'arranger Jean-Marie Balestre et Bernie Eccleston n'ont pas apprécié la rébellion de dernière minute de la part de la CO et ils vont se venger à cette époque Jean-Marie Balestre cumule trois mandats président de la FIA président de la FISA et président de la FFSA ce qui fait qu'il a le pouvoir sur l'homologation des circuits français entre autres parce qu'avec ces trois mandats il a vraiment beaucoup de pouvoir le truc c'est que l'homologation du circuit de la Sarthe expire fin 89 et pour la renouveler Balestre impose deux chicanes dans l'unodière c'est un blasphème les unodières c'est un mythe et ce depuis la première année de ce circuit de la Sarthe plus de 5 km de pleine charge où les moteurs sont mis à rude épreuve Bentley a été le premier constructeur à dépasser la barre des 200 km heure c'était avec la Blower en 1931 en 1963 c'est la barre des 300 km heure qui est franchie avec la Ferrari 250 P ça fait rêver en 71 la Porsche 917 Long a franchi la barre des 360 km heure dit comme ça 302 km heure ça fait un petit peu anodin sauf que si on les convertit en mètres secondes et bien ça fait 100 mètres secondes et là c'est là c'est impressionnant et en 1988 la WMP 88 pilotée par Roger Dorchy atteint les 407 km heure cette voiture équipée d'un moteur Peugeot ne sera donc jamais battue avec deux chicanes ce record a été homologué à 405 km heure pour correspondre à la sortie de la Peugeot 405 pour des raisons évidentes de marketing cette ligne droite c'est tout un mythe un mythe où la moindre défaillance peut s'avérer fatale et beaucoup de pilotes en ont fait l'effraie et malgré tout elle demande beaucoup de sang froid et de dextérité la petite courbe à droite qui suit l'actuelle deuxième chicane est piégeuse poussiéreuse immaculée de gravillons hors de la trajectoire les pilotes doivent veiller à ne pas trop élargir s'en suit la bosse de Mulsanne où il est impératif de relâcher un petit peu les gaz pour remettre du poids sur l'avant et ainsi éviter de s'envoler avec ces deux chicanes imposées par Balestre c'est un mythe qui disparaît la carte ne sera pas homologuée et les 24 heures du monde deviendront une course de 4 heures sur le circuit Bugatti mais la CO tente de se défendre malgré tout en présentant une lettre que Jean-Marie Balestre avait rédigé quelques temps auparavant et qui indiquait qu'il acceptait que la ligne droite reste en l'état pour l'instant ouais sauf que ouais bah non du coup vu que cela ne suffit pas la CO tente d'interagir avec les politiques pour tenter de retirer à la FISA le pouvoir qu'elle a concernant l'homologation des circuits ouais mais là c'est super dangereux pour le sport automobile français donc c'est un refus et Jean-Marie Balestre n'était pas trop du genre à accepter qu'on lui résiste donc par vengeance il exige de l'automobile club de l'ouest une lettre d'excuse pour reprendre les négociations il en fait de même d'ailleurs au cours du même hiver avec rien de moins qu'Ayrton Senna c'est la condition sine qua non pour qu'Ayrton puisse retrouver sa super licence de formule 1 pas le choix les chicanes voient bel et bien le jour la CO décide alors de retirer l'édition de 1990 du championnat du monde d'endurance elles avaient été placées dans le calendrier de force par la FISA sans avoir l'accord de la CO mais les constructeurs avaient subodoré que cela pourrait se produire au cours de l'hiver donc Nissan Jaguar et Sauber avait passé entre eux un accord secret stipulant que si Le Mans était hors championnat il n'irait pas mais finalement ok même si Le Mans n'est pas dans le championnat c'est quand même la course majeure de l'année donc chez Jaguar et chez Nissan on se dédie et on va bel et bien aller au Mans seul Sauber Mercedes va rester fidèle à sa parole envers la FIA et va décider de boycotter Le Mans ça ne leur fera pas que des amis et je vous avoue que moi-même aujourd'hui j'ai toujours une dent contre Mercedes suite à ce forfait mais ce sera malgré tout une bataille à 3 Porsche contre Jaguar contre Nissan avec les R90 CK ce qui aurait donc été une bataille à 4 si Sauber avait été là ouais je sais compter Porsche et Nissan prennent la tête de la course d'un côté on a la repsole du brun motorsport avec l'Arrori pareil à Brun et de l'autre la Nissan de Blundle Bailey Brancatelli les Jaguars sont derrière en embuscade avec les décalages de ravitaillement Kazuyoshi Yoshino légende du sport auto japonais se retrouve leader de la course pendant quelques tours devenant le premier japonais à mener le Mans mais au fil de la course les Jaguars remontent et évitent les problèmes Nielsen comme Brun se placent en tête à la mi-course et tiennent la tête jusqu'à l'arrivée et s'imposent devant 230 000 personnes la seule course populaire de la saison d'endurance il s'agit de la 7ème victoire de Jaguar la 2ème pour Tollwakinsho Porsche est à nouveau battue d'ailleurs la Repsol brun pilotée par Oscar Larauri qui était 2ème est tombée en panne à 15 minutes de l'arrivée terrible c'est donc un doublé Jaguar devant la Porsche numéro 45 d'Alpha Racing Team qui est le premier team japonais à réaliser un podium aux 24 heures du Mans clairement on assiste au premier rayon du pays du soleil levant il y a de gros changements pour 1991 déjà l'ACO entreprend de gros travaux pour refaire totalement les stands du circuit faisant entrer prématurément le circuit de la Sarthe au 21ème siècle une voie des stands beaucoup plus large et sécurisante avec un muret des stands rendant obsolète le panneautage à Mulsanne de plus les équipes découvrent les 46 garages situés sous une grande tribune à l'inclinaison vertigineuse de plus en amont des garages un grand bâtiment est construit il accueille la direction de course mais aussi le centre médical la cabine du speaker et c'est par là que les pilotes accèdent au tout nouveau podium dominant la ligne droite de départ-arrivée c'est beau un sacré chantier en moins beau c'est cette année que les premières 3.5 litres voient le jour et Peugeot arrive enfin au moins avec Jean-Todd en leader avec les magnifiques 905 elle porte les espoirs de voir une victoire française à domicile la dernière remonte à Rondeau en milieu d'épisode ça va c'était il n'y a pas si longtemps on est entouré des deux puissances fortes de ces 24 heures du Mans et puis nous on ne va pas s'occuper d'eux on va s'occuper de notre équipe de notre petit bonhomme de chemin et puis on va voir ce que ça va donner bref le Mans fait de nouveau partie du championnat qui voit les 3.5 litres se battre Sober a confié le développement de sa nouvelle C291 au jeune Michael Schumacher et Carl Wendlinger tandis que Mass et Schleser sont restés avec la C11 qui fait maintenant partie de la catégorie C2 Jaguar a sorti la XJR14 basée sur les travaux de Ross Brown et Porsche est donc resté avec C962 en C2 Chez Jaguar et Mercedes ils ne sont pas dupes ils savent très bien que leurs 3.5 litres n'iront pas au bout des 24 heures donc il est hors de question de les engager pour la course ouais mais le truc c'est que réglementairement ils sont obligés de les amener sur chaque manche du championnat donc Jaguar et Mercedes amènent leur XJR14 et C291 aux côtés des XJR12 et des C11 ce sont leurs anciennes groupe C qui vous l'avez compris sont devenus cette année la catégorie C2 alors si vous avez bien suivi ces voitures devaient être interdites à partir de 91 mais cette interdiction a été repoussée en 1992 mais pour être sûr de ne pas faire de l'ombre aux 3.5 litres ces mythiques groupe C sont sévèrement lestés et bridés mais Jaguar et Mercedes préfèrent malgré tout ces anciennes groupe C plus fiables plus éprouvées qui elles iront au bout des 24 heures du moins ils le pensent donc il faut disqualifier les voitures de la nouvelle génération et chez Mercedes on va s'y employer à merveille en faisant faire du véritable tourisme à Kreuzspointer qui va réaliser un tour en 6 minutes 55 ouais bah ça écoutez vraiment là il n'y a aucune chance de se qualifier avec un chrono pareil ouais chez Jaguar par contre on joue un tout autre jeu alors avec la numéro 3 c'est très clair on ne l'envoie même pas en piste par contre avec la numéro 4 on envoie Andy Wallace à l'assaut du chrono objectif pole position il ne va échouer que de très très peu et la voiture ne sera donc pas alignée en course le meilleur chrono des essais c'est Jean-Louis Schlesser qui le signe à bord de sa Mercedes C11 problème les 10 premières places de la grille étaient réservées uniquement aux voitures de la catégorie C1 la Mercedes va donc partir 11ème derrière une Spice qui aura tourné 30 secondes moins vite qu'elle lors des essais hubuesque et ce sont les deux Peugeot 905 qui se retrouvent en pole position sans avoir pour autant effectué les meilleurs temps loin de là c'est ridicule et le public ne s'y trompe pas il y a moins d'engagés il y a également moins de public le ridicule saute aux yeux les privés souffrent et meurent et certainement légendaires ont quitté la grille comme Reinhold Yost vainqueur des éditions 84 et 85 ça coûte trop cher cette édition 91 va malgré tout rentrer dans l'histoire et fera même oublier au fil des années le ridicule qui l'entoure les 905 se montrent en début de course comme on pouvait s'y attendre mais des aveux même de Jean Todd elles ne sont pas là pour finir la course ces voitures françaises sont encore jeunes trop jeunes et sont là pour être développées en attendant 92 et donc comme prévu elles abandonnent rapidement les Porsche sont en souffrance et on assiste alors à un duel Jaguar-Sauber décidément devenu les deux maîtres du Mans mais un troisième larron fait surface la Mazda 787B numéro 55 vert et orange à moteur rotatif cette technologie est surprenante et il se trouve que si elle est moins rapide que ses adversaires défait de course la place sur le chemin de la victoire les Sauber ne sont pas fiables et les Jaguars sont trop gourmandes c'est en partie dû au lest cette japonaise entrera dans l'histoire notamment pour son bruit très particulier cette voiture devait être lestée de 50 kg mais finalement elle ne l'a pas été voilà qui a sans doute donné un coup de pouce à cette voiture qui devient à la surprise générale la première japonaise à remporter les 24 heures du Mans et si comme on l'a dit le mythe de cette voiture allait prendre le pas sur le ridicule de la course après l'édition 91 on se demandait ce que l'endurance et les 24 heures du Mans allaient devenir et au vu de la liste d'engagés pour 1992 il y a de quoi s'inquiéter Sauber Mercedes quitte la grille et prépare son arrivée en formule 1 tout comme Tom Walkinshaw plus de Jaguar et plus de Sauber les C2 dont fait partie la Porsche 962C sont interdites à partir de 92 il n'y a donc plus que Peugeot comme on l'a vu le championnat du monde a carrément été annulé dans un premier temps parce qu'après il a été sauvé de justesse Toyota et Mazda s'engagent en 3,5 litres mais la liste d'engagés au moins n'est plus si alléchante que ça même si exceptionnellement pour cette course les C2 peuvent revenir sauf qu'elles sont tellement bridées qu'elles ne peuvent rien espérer Porsche a d'ailleurs essayé de baisser cette dernière mais Peugeot a catégoriquement refusé ils veulent à tout prix gagner de plus pour avoir malgré tout un plateau un peu garni la CO revoit ses critères d'engagement à la baisse et des prototypes nationaux sont autorisés comme les 905 Spider qui font à peine 250 chevaux et malgré ce retour il n'y a que 28 engagés c'est du grand n'importe quoi Le Mans est en train de mourir et les spectateurs ne s'y trompent pas ils sont beaucoup moins emballés cette 60ème édition de cette course mythique s'annonce très spéciale cette édition 92 est malgré tout intéressante en début d'épreuve à cause de la pluie les Toyota se montrent très dangereuses face aux Peugeot et les Mazda ne sont pas loin mais au cours de cette course les conditions s'améliorent et Peugeot creuse l'écart le plan de la marque au Lyon est maintenant accompli et la Marseillaise va de nouveau résonner en Sarthe victoire de la numéro 1 de Derek Warwick Marc Blundel et le français Yannick Dalmas mais la santé de cette discipline n'est pas bonne du tout en fin d'année le championnat du monde d'endurance meurt et on se demande si Le Mans ne va pas suivre également c'est hors de question pour la CO en 1993 ça fera 70 ans que Le Mans existe et il en a traversé des crises 1936 1968 et évidemment la seconde guerre mondiale Bernie Cleston et Jean-Marie Balestre ont fait beaucoup de mal à l'endurance à tel point que son championnat du monde a été supprimé c'est une terre brûlée Les agissements de Bernie Cleston et de Jean-Marie Balestre avec le sport Twilight 5 a détruit le championnat du monde d'endurance et pour éviter que les 24 heures du monde disparaissent à leur tour l'ACO reprend le contrôle de sa course à partir de 1993 1991 et 1992 ont démontré que cette catégorie qui pourtant nous offre des voitures mythiques ne pouvait pas marcher pour l'endurance le plateau est passé de 55 voitures à la fin des années 80 à 28 c'est dans ce contexte que Peugeot a remporté sa première victoire au Mans replaçant donc la France au sommet depuis 1980 et Rondeau pour 1993 l'ACO organise seule sa course et les règlements sont réadaptés et ouais plus de championnat du monde il faut donc tout reconstruire bien qu'elles incarnent une époque douloureuse les sports 3,5 litres sont acceptés une année de plus les groupes C sont de retour tout comme les GT qui avaient quitté la grille de départ durant les années 80 comme on pouvait s'y attendre Peugeot répond présent et assume son statut de favori malgré des Toyota TS010 redoutables mais les japonaises manquent de fiabilité la marque au lion ne fait pas que remporter les 24 heures du mois 1993 ils réalisent le triplé la numéro 3 des jeunes Eric Ellary Geoff Rabbam et Christophe Bouchu devant la numéro 1 de Boutsen d'Almas Fabi et la numéro 2 de Alio Baldi Jabouille c'était donc la dernière année du sport 3,5 litres chose importante à noter en 1993 il y avait un nouveau speaker Bruno Vandestic oui Jules tu as raison il débute en 93 et je peux te dire une chose c'est que vers 20h le samedi soir lorsque Thierry Boutsen sur sa Peugeot 905 et Eddie Irvine sur sa Toyota TS010 se sont retrouvés roue dans roue et se sont affrontés durant tout un relais Bruno nous a fait vivre ça de manière magique il y avait une ambiance électrique dans la cabine speaker si je peux t'en parler aussi facilement c'est parce que moi aussi en 93 je débute en tant que média je me retrouve en cabine speaker au sein de l'association Infocourse aux côtés de tous les speakers de l'époque Bruno Philippe Debarle Marc Arnauldi Thierry Dehan depuis il y a eu Vincent Cerruti enfin j'en oublie peut-être on était au 5ème étage du module sportif avec une vue sur la piste dingue c'était juste magique d'avoir la chance d'être à ce poste là et ça a duré 15 ans en 1994 le moins est méconnaissable ce sont les GT qui font la majorité de la grille de départ nous avons la catégorie GT2 semblable à celle que nous avons aujourd'hui mais surtout enfin surtout façon de parler la catégorie GT1 bien plus agressive côté proto nous avons les LMP1 pour pouvoir concourir dans la catégorie GT vous imaginez bien que votre voiture doit être homologuée pour la route à ce petit jeu là Max Velti et ses ingénieurs de l'usine Porsche vont se montrer les plus malins parce que vous vous doutez bien que pouvoir rouler dans la catégorie GT avec une Porsche 962 évidemment c'est impossible ben si en fait ils vont avoir tout simplement l'idée de s'appuyer sur la version route homologuée par Johan Dauer de la Porsche 962 et ouais le problème est contourné sous le nom d'équipe Le Mans Porsche Team et sous l'appellation de voiture Dauer Porsche 962 LM deux voitures sont engagées les ingénieurs viennent de l'usine les mécanos viennent de chez Yeust les pilotes viennent de l'usine les voitures ont été préparées à l'usine ouais c'est un engagement d'usine qui cache son nom mais c'en est un d'ailleurs ce sont bel et bien trois véritables châssis 962C qui ont servi à la préparation des Dauer en vue du Mans une aérodynamique très amoindrie par le règlement de 1994 un flat 6 bridé à 600 chevaux des pneus limités à 14 pouces de large cela explique que ces Dauer 962 étaient bien moins performantes que les Porsche 962 de la meilleure époque mais elles demeuraient indéniablement un atout très fort dans la poche de Porsche c'est une esbrouffe monumentale mais nous sommes dans le flou après une période ô combien difficile cette Dauer va donc concurrencer les LMP1 dont les meilleurs représentants sont les Toyota 94C V les japonais espèrent enfin décrocher leur première victoire on retrouve également les Cougars chez qui roule un vestige des années 60 j'ai nommé Henri Pescarolo la légende toujours là éternel amoureux des 24 heures du Mans on peut voir également une Kramer K8 Spyder engagée par Gulf en personne si vous trouvez les couleurs de Gulf bizarres et bien dites vous bien que sont là les vraies couleurs du pétrolier on retrouve également quelques WR LM93 qui sont des 905 Spyder réadaptés par Gérard Velter bref comme on vous a dit le mot est méconnaissable Toyota mènera une bonne partie de la course alors qu'on pensait qu'Hervain Martinique Ross 9 sur la Toyota numéro 1 se dirigeait vers la victoire la Doher de Dalmas Haywood Baldi reprendra la tête en fin d'épreuve l'Esbrouf aura fonctionné jusqu'au bout et Porsche remporte une nouvelle victoire sous couverture de Doher mais c'est bel et bien une 13ème victoire pour la marque de Stuttgart cette édition de 1994 était en fait un prémisse de ce que nous allons voir par la suite en 95 de nouvelles GT arrivent celles-ci vont révolutionner les 24 heures du monde ce sont les McLaren F1 GTR issus du championnat BPR sur cette McLaren aucune n'est engagée à titre officiel ce ne sont que des équipes privées et malgré d'autres voitures en GT1 comme la Nissan Skyline ou les Ferrari F40 ce sont ces McLaren F1 qui semblent être les meilleures cartes de la catégorie vu que la Doher n'est plus là cela dit les favoris au général sont les Proto les WR les Kramer Porsche ou les Courage sont les favoris notez que Cougar est devenu Courage en fait au début Yves Courage ne voulait pas donner son nom à ses voitures les WR sont plus rapides en qualification le début de course donne raison aux Proto qui s'échappent au nombre de 4 les deux WR la Courage Porsche Delary Andretti Volek et la Courage Chevrolet de Pescarolo Lagorse Bernard mais cette dernière abandonnera rapidement ces Proto sont plus rapides mais les GT consomment moins sur la durée ça peut avoir son importance la pluie fait son apparition il se trouve que l'écart de performance est gommé les McLaren prennent les commandes de l'épreuve de plus les WR partent à la faute Patrick Godin sur la 8 sera d'ailleurs transporté à l'hôpital quand la numéro 9 perdra énormément de temps au stand pour réparer ne reste plus que la Courage Porsche pour les Proto mais Mario Andretti partira à la faute et perdra 25 minutes McLaren qui découvre les 24 heures du Mans se retrouve avec 4 voitures en tête de la course cette édition devient une bataille fratricide et 2 de CF1 GTR se battront en duel pour la victoire la 59 du Kokuzai Kayatsu avec à son volant Dalmas Leto Sekia et la 51 du Harrodzmak Wan Racing Dandy Wallace Derek et Justin Bell ces deux voitures s'échangeront les positions en plusieurs reprises mais en fin de course la 59 a des problèmes de frein et s'arrête au stand pour réparer la 51 se dirige alors vers la victoire Derek Bell est sur le point d'égaler les 6 victoires de son ex-équipier Jackie X mais ce n'est pas fini car la 51 a de gros soucis d'embrayage DJ Leto attaque et remonte sur Derek Bell et à moins de 30 minutes de la fin la 59 reprend la tête de la course c'est terrible pour la 51 qui perdra même la deuxième place au profit de la Courage Porsche revenue de loin McLaren remporte les 24 heures du monde et sa première participation au terme d'une course mythique Yannick Dalmas décroche la victoire une troisième fois en 4 éditions et il faut dire que cette McLaren va donner des idées cette victoire de la McLaren en 95 va donner des idées et puisqu'il suffit de promettre à la CO qu'on va fabriquer 25 exemplaires d'une voiture pour l'homologuer Porsche décide de se lancer avec sa 911 GT1 mais ce n'est pas tout c'est également le retour de deux autres grands noms de l'endurance de la décennie précédente TWR tout d'abord donc l'équipe de Tom Walton Show elle s'est associée à Porsche pour sortir les TWR Porsche qui sont elles-mêmes basées sur les travaux de Ross Brown quand il avait conçu la Jaguar XJR14 qui elle-même a servi de base à la Mazda MXR01 de 1992 vous suivez ? ces TWR Porsche sont engagés par le Yeustracing en plus de ces deux voitures on retrouve les Courage Porsche C36 les WR mais aussi bien évidemment les tenantes du titre les McLaren F1 GTR mais on trouve également d'autres voitures comme la Ferrari F40 ouais enfin des F40 au Mans on trouve également des Nissan Skyline on trouve des Honda NSX engagés par les frères Kremer mais on trouve aussi une Ferrari 333 SP ceci dit les favoris on vous les a cités juste avant on note aussi qu'en 1996 Henri Pescaroleu devient patron pilote il est maintenant le dirigeant de la filière Elf qui est renommée tout simplement la filière ainsi il fera débuter dans la Sarthe de jeunes pilotes comme Emmanuel Collard Franck Montani ou encore Sébastien Bourdet mais gardons ça de côté pour le moment alors qu'on imagine les Porsche 911 GT1 prendre facilement la victoire il se trouve que les TWR prennent l'ascendant et plus particulièrement la numéro 7 de Jones Reuter Woods malgré quelques soucis ce trio remporte la course quelque peu sous-estimé les TWR se sont montrés redoutables sur 24 heures et la 7 devance deux Porsche 911 GT1 1997 est dans la continuité de 1996 les 911 GT1 sont données favorites mais attention aux TWR qui ne sont pas à sous-estimer particulièrement la numéro 7 qui compte parmi ses pilotes deux anciens de chez Ferrari en F1 le vice-champion du monde 85 Michele Alboreto et son ancien équipier l'éternel second Stefan Johansson pour le troisième pilote on retrouve un débutant un Danois du nom de Tom Christensen ce dernier est jeune et il aura du mal à imposer ses vues concernant la mise au point de la voiture Reynald Dieus lui dit que chez lui c'est le pilote le plus rapide qui décide et le plus rapide c'est Michele Alboreto puisque c'est lui qui signe la proposition sauf que pendant la course Tom Christensen fait parler son talent après un premier relais dans la soirée qui matche les performances de Michele Alboreto son passage de nuit et celui du dimanche se rend étincelant le Danois écrase la concurrence en enchaînant les records du Tour il permet à son équipage de remonter sur les 911 GT1 et même de prendre la tête Tom Christensen est le héros de son équipe qui remporte les 24 heures du monde en 1997 le Yoast Racing est de nouveau victorieux en battant les officiels Porsche comme en 84 85 et 96 solide mais ça reste une victoire Porsche la 15ème dans la Sarthe les amateurs de l'endurance savent que les crues de 98 et 99 sont divins peut-être les deux meilleures années des 24 heures du Mans posons les bases le championnat BPR GT a donné le FIA GT1 et c'est un coup de boost pour la catégorie tenez-vous bien vous allez bander Porsche fait drastiquement évoluer sa 911 GT1 sans doute vexé par deux échecs cuisants ces nouvelles lignes sont reconnaissables entre 1000 McLaren est toujours présent avec CF1 GT1 Longtail littéralement longue queue on est dans le champ lexical Nissan présent depuis plusieurs années arrive avec sa R390 évolué mais surtout deux voitures vont devenir les symboles de cette réglementation 1998 marque le retour de Mercedes dans la Sarthe si la marque à l'étoile était revenue avec Sauber ce n'était qu'en tant que motoriste là c'est un retour complet et cela se fait avec la CLK GT1 qui deviendra la CLK LM puis nous avons la voiture qui va donner le ton à tous les autres protos qui vont suivre oui c'est officiellement une GT mais Toyota a joué avec la limite du règlement pour pondre la Toyota GT1 développée depuis 1997 et conçue entre autres par l'ingénieur André de Cortenze avec les technologies les plus modernes de l'époque ces lignes sont très avant-gardistes après avoir laissé échapper les éditions 92 93 et 94 Toyota espère bien marquer son nom au palmarès de plus en GT1 nous avons deux panneaux espérantes qui marqueront le public pour leur moteur V8 6 litres côté proto nous avons toujours les courages avec notamment l'éternel Henri Pescarolo qui va disputer ses 32e 24 heures du Mans c'est un record on peut toujours citer les Ferrari 333 SP la Kramer K8 la Porsche TWR toujours là mais renommée Porsche LMP1 98 mais surtout on a l'arrivée de BMW avec la V12 LM bref vous constatez qu'on a mis pas mal de temps à vous lister tous ces constructeurs et on a volontairement rien dit sur le GT2 en gros vous avez la Porsche 911 qui représente le mieux cette catégorie après plusieurs années de reconstruction les 24 heures du Mans ont retrouvé une identité ils sont de nouveau très populaires en qualification une tendance se dessine et deux constructeurs émergent Mercedes et Toyota semblent au dessus de la mêlée mais attention parce que quasiment toutes ces voitures sont nouvelles Toyota et Mercedes s'échappent en début de course tandis que la BMW numéro 2 de Martini Vincelok et Tchekoto s'accrochent avec une courage et perdent beaucoup de temps mais le premier vrai rebondissement intervient après un peu plus d'une heure de course lorsque la Mercedes numéro 35 de Schneider Ludwig et Weber s'arrête pour problème de pompe à huile 45 minutes plus tard incroyable c'est au tour de celle de Bushu Gounon Zonta d'abandonner pour la même raison ces Mercedes CLK qui dominent tout en FIA GT1 abandonnent après seulement deux heures de course c'est une humiliation chez Toyota tout n'est pas rose non plus la 29 est solidement installée en tête mais la 28 perd beaucoup de temps dans les stands sur des problèmes de frein quant à la 27 du trio japonais c'est un problème de boîte de vitesse qui les retarde enfin les BMW se retirent sur des problèmes de vibration qui affectent la sécurité de la voiture c'est une hécatombe Porsche se retrouve alors en Challenger principale de Toyota les allemandes sont moins rapides mais consomment beaucoup moins la Toyota est ralentie par un problème de transmission la Porsche numéro 25 de Muller Elzen Wolleck prend la tête devant l'autre Porsche la 26 de Aiello McNichortelli Bob Wolleck on n'en a pas parlé plus que ça dans notre série mais c'est une légende du Mans cet ancien skieur s'est fait sa place progressivement au prix de très belles performances il a débuté en 68 avec Alpine mais a également connu Matra Porsche avec les 935 936 956 et 962 mais aussi Jaguar avec les XJR12 et Toyota avec les 94 CV donc des voitures qui ont gagné ou qui ont été capables de gagner alors elle est où sa victoire ? effectivement c'est une anomalie Bob est l'un des pilotes les plus méritants au Mans deuxième en 78 95 et 96 et troisième en 89 ainsi qu'à plusieurs reprises leader de la course parfois confortablement mais jamais victorieux en 98 il se retrouve une nouvelle fois aux commandes de l'épreuve et le public qui soutient depuis plusieurs années Wolleck saurait reconnaître la grandeur de sa victoire et sa victoire semble se profiler quand à 6h du matin sous la pluie la voiture sœur à leur deuxième sort à la première chicane d'une odière mais la 25 de Wolleck n'est pas épargnée et victime de surchauffe moteur c'est donc la Toyota numéro 29 qui reprend la tête avec 3 tours d'avance alors ça va être la première victoire de Toyota oui mais non la boîte de vitesse leur fait encore défaut avec cette redistribution des cartes c'est la 26 qui reprend la tête devant la Toyota et la Porsche numéro 25 les Nissan ne sont pas loin mais finalement la boîte de la Toyota numéro 29 rend définitivement l'âme c'est terminé pour Toyota c'est donc un duel Porsche la 26 devant la 25 mais il n'y aura pas de retourment de situation et Bob Wolleck ne gagnera pas l'édition de 1998 il s'agit de la 16ème victoire de Porsche aux 24h du Mans Wolleck prend une 4ème deuxième place son 5ème et dernier podium dans la Sarthe il ne remportera jamais les 24h du Mans mais il participera une 30ème et dernière fois en 2000 hélas il aurait pu en faire d'autres si le 16 mars 2001 la veille des 12h de Sebring auquel il devait participer un camion ne l'avait pas renversé de son vélo provoquant le décès d'une légende française du sport automobile en son hommage la CO renommera la tribune 22 au début de la ligne droite des stands la tribune Wolleck enchaînons avec 1999 où Toyota compte bien se racheter de 1998 et Mercedes aussi d'ailleurs soit dit en passant mais il y a du mouvement tout d'abord c'est Porsche qui se retire du GT1 d'ailleurs le GT1 il disparaît il change d'appellation il devient le LMGTP et ça s'accompagne de la fin de l'obligation d'homologuer une voiture pour la route pour s'engager dans cette catégorie de son côté le LMP1 devient le LMP tout simplement avec cette nouvelle réglementation technique les bolides deviennent plus extrêmes Toyota fait évoluer sa GT1 et Mercedes délaisse sa CLK pour la sublime CLR troisième en 1990 avec sa R390 confiée à Suzuki Oshino Kageyama premier trio japonais sur le podium Nissan change de catégorie place donc au R391 désormais engagé en LMP même transfert de catégorie pour Panos qui sort la mythique LMP1 Roadster avec leur énorme bruit à l'américaine quant à BMW la firme bavaroise fait largement évoluer sa V12 LM en V12 LMR bien plus agressive et bien plus moderne et en 1999 dans un contexte déjà très relevé on accueille un tout nouveau constructeur en lieu et place de Porsche parti c'est un autre constructeur du groupe Volkswagen qui nous rejoint Audi et attention l'arrivée d'Audi en 1999 je vous assure que c'est pas piqué des verres Audi débarque en force au Mans avec 4 voitures engagées 2 LMP les R8R sont confiées au Yeustracing et 2 LMGTP les R8C sont confiées à l'équipe de Richard Lloyd pour la marque aux anneaux c'est un test pour savoir sur quelles voitures il faudra concentrer ses efforts à l'avenir Audi en 1999 ce ne sont pas que des efforts techniques c'est aussi un effort marketing démesuré ainsi la structure d'accueil VIP au Ford voit le jour elle est grande comme un terrain de foot je n'en revenais pas en visitant cette structure fruit du partenariat avec le constructeur japonais l'une des Courage officielle est devenue une véritable Nissan mais chez Courage on trouve également un team un peu spécial le Pescarolo promotion racing team fruit de la filière Elf au volant de cette voiture on retrouve Henri Pescarolo associé à Michel Ferté et Patrice Guay Henri vit là ses 33ème et dernière 24h du Mans à 56 ans ce pilote légendaire français du Mans victorieux à 4 reprises et détenteur du record de participation fait sa tournée d'adieu mais revenons aux favoris les essais libres sont marqués par le décollage de la Mercedes CLR numéro 4 avec un sans-bord Mark Webber un en essais libres et un autre au warm-up à chaque fois sur la bosse de Mulsanne en fait c'est un problème aérodynamique sur la Mercedes où l'air s'engouffre dessous ça crée une surpression et du coup ça s'envole heureusement pour l'Australien il s'en sort sans trop de bobos mais sa voiture la numéro 4 ne prendra pas le départ Toyota est confiant pour cette édition et écrase la concurrence son qualification avec Martin Brundle en revanche en course les japonaises ne s'échappent pas les flèches d'argent les prennent en chasse les BMW ne sont pas loin également mais cette course n'est pas surnommée l'édition du siècle pour rien en début de soirée il se produit l'un des accidents les plus connus du sport auto Peter Dunbrake sur la Mercedes numéro 5 s'envole dans la ligne droite emmenant à Indianapolis le britannique atterrit dans les arbres mais s'en sort miraculeusement Mercedes rappelle alors la numéro 6 pilotée par Frank Lagorce et la marque à l'étoile se retire en deux éditions avec une voiture très prometteuse ils n'ont pas passé le cap des 6 heures de course c'est une humiliation pour le constructeur allemand qui quitte la catégorie reine toujours dans la soirée les Toyota de tête sont victimes de plusieurs problèmes et c'est la BMW numéro 17 de Christensen Leto Muller qui prend les commandes vers 22h Martin Brundle sort de la piste à la première chicane à cause d'une crevaison c'est l'abandon puis vers 3h du matin alors la lutte avec la BMW de tête la Toyota de Thierry Boutsen s'accroche avec une Porsche GT2 et sort violemment de la piste sa GT1 est détruite BMW se retrouve alors en tête de la course et les Toyota sensé jouer la gagne sont hors jeu on demande alors à la numéro 3 du trio japonais Katayama Suzuki Tsuchiya de tout donner pour remonter les nippons se monteront héroïques mais il faudra plus que de la bonne volonté pour s'imposer et enfin des preuves la BMW de tête la 17 alors pilotée par Gigi Leto sort de la piste et c'est la numéro 15 de Dalmas Martini Vincolok qui prend la relève Tom Christensen qui se dirigeait et vers sa deuxième victoire est abattue comme il le dit si bien c'est un peu comme si tu dansais toute la nuit avec la plus belle fille mais qu'au matin elle partait avec ton frère pour Toyota cet abandon est une aubaine mais la BMW numéro 15 est hors de porter à la régulière il faut alors un coup du sort pour aller chercher cette première victoire au Mans mais c'est la Toyota qui subit une crevaison à pleine vitesse saluant la dextérité de Katayama qui tient sa voiture c'est plié pour Toyota qui devra se contenter d'une énième deuxième place BMW remporte les 24 heures du Mans en 1999 et alors qu'Henri Pescarolo termine sa 33ème et dernière participation au Mans à la 9ème place Yannick Dalmas l'égale avec 4 victoires ils sont maintenant deux français à se partager ce record 3ème et 4ème on retrouve les deux Audi R8R la marque aux anneaux sait maintenant quelle voiture choisir après deux éditions légendaires le Mans s'apprête à sombrer dans la monotonie à partir de 2000 c'est une véritable catastrophe tous les constructeurs s'en vont Toyota et Mercedes se retirent du LMGTP Nissan et BMW quant à eux se retirent du LMP il ne reste plus Kodi les catégories sont aussi renommées le LMP devient le LMP900 puis il deviendra par la suite le LMP1 la petite catégorie c'est le LMP675 qui deviendra ensuite le LMP2 et du côté des GT elles sont remaniées en GT1 et GT2 pour plus de clarté avec la suite de tous ces constructeurs et une nouvelle voiture redoutable l'R8 Audi est donc le grand favori le docteur Wolfgang Gullrich dirige le programme sportif de la marque et cette dernière est engagée en endurance avec le soutien du Just Racing donc avec Rhinol Diost l'édition de 2000 est outrageusement dominée par la marque Osano qui s'impose avec le trio Christensel-Billa-Piro c'est même un triplé avec la numéro 9 de Aiello-Magnichortelli le trio vainqueur deux années plus tôt et enfin la numéro 7 de Abt Capello-Alboretto en 2001 on accueille le retour d'un an légendaire qui va représenter à elle seule la catégorie GTP j'ai nommé Bantley avec la Speed 8 pour rappel Bantley c'est 5 victoires au Mans au début de cette course Audi reste les favoris mais il faut se méfier de cette Speed 8 qui est en fait une Audi R8C réadaptée les relations entre Bantley et Audi sont étroites la pluie au départ donne beaucoup de suspense et tous les pilotes sont en difficulté mais malgré cette agitation du début une voiture sort du lot la numéro 1 de Christensen-Billa-Piro en 2002 en revanche c'est une domination totale nouveau triplé d'Audi avec au sommet la numéro 1 de Christensen-Billa-Piro qui devient le premier équipage à gagner le Mans trois fois d'affilée encore eux 4ème victoire pour Tom Christensen qui s'impose comme la tête d'affiche d'Audi mais en 2003 politique de groupe oblige une alliance va se former Audi se retire officiellement pour laisser la place à Bantley le Yostracing l'équipe qui gagne tout va aider Bantley à aller chercher son sixième succès les pilotes Audi officiels sont également rapatriés chez Bantley c'est ainsi que Tom Christensen se retrouve sur la numéro 7 avec Dindo Capello et Guy Smith cette voiture ira remporter l'édition de 2003 et Tom Christensen n'est désormais plus qu'à une seule longueur du recordman Jackie X quant à Bantley ils remportent donc leur sixième trophée au Mans 73 ans après leur dernière victoire et ils se retirent immédiatement de la course Christensen et Capello retrouve alors Audi en 2004 il y a pas mal de R8 mais aucune officielle Tom Christensen est évidemment très observé car il pourrait égaler le record de Jackie X toujours associé à Dindo Capello les deux hommes sont accompagnés par Seiji Aura pour le compte de l'équipe japonaise le Audi Sport Japan Team Go même si les autres Audi R8 ne sont pas loin derrière Jackie X est bel et bien égalé par le Danois Tom Christensen il n'est pas seulement égalé ce record compensé imbattable tombe en 2005 cette fois Tom roule pour le team américain ADT Champion Racing avec Marco Werner et Gigi Leto il remporte une septième fois les 24h du Mans Tom Christensen est le nouveau visage de cette course et Audi remporte une cinquième fois les 24h en six éditions c'est bien évidemment lassant parce que voir un constructeur enchaîner les victoires comme ça c'est chiant mais il faut dire qu'en 2005 Audi n'était pas serein revenons un peu en arrière avec la domination de la marque aux anneaux et la certitude que la victoire leur reviendra le public s'est vite lassé mais heureusement juste derrière de belles histoires se sont écrites on peut notamment penser à Horeca mais on peut aussi penser à MG et enfin évidemment on pense à Pescarolo Sport sitôt le casque raccroché Henri a lancé son équipe avec la collaboration de Courage c'est en 2000 que l'équipe Pescarolo Sport débute au Mans avec Olivier Grouillard Emmanuel Clerico et Sébastien Bourdet pilote Mansot il termine 4e de la course très populaire cette équipe aura du mal en 2001 et 2002 il y a du progrès en 2003 mais c'est surtout à partir de 2004 au moment où Pescarolo prend réellement le contrôle de la fabrication de ses châssis et qu'il passe au moteur Judd que les progrès sont le plus sensibles ainsi il termine de nouveau à la 4e position de la course avec Ayari Comas-Trelluyer mais en 2005 Pescarolo Sport a toutes les cartes en main pour gagner pour des raisons réglementaires les Audi R8 stagnent en performance tandis que les C60 de Pescarolo Sport se montrent les plus rapides c'est l'année ou jamais pour Henri Pescarolo qui en plus marque le coup en engageant le champion du monde des rallies Sébastien Loeb sur la deuxième voiture le pilote Citroën montrera un beau rythme durant l'épreuve les verres mèneront le début de course mais des problèmes de boîte de vitesse et d'autres petits problèmes variés rendront l'avantage à Audi Henri échoue tristement à la seconde place à seulement un tour de l'Audi victorieuse imaginez s'il avait remporté la course avec son équipe ça aurait été fou petit point sur le circuit de la Sarthe qui a évolué en 2000 pour répondre au décollage au pluriel de Mark Weber la bosse de Mulsanne a été rabotée et en 2002 pour répondre aux exigences de la FIM la fédération internationale du motocyclisme une courbe est ajoutée après la passerelle Dunlop ses travaux entraînent la destruction de la chapelle qui est présente depuis 1932 et en 2006 toujours sur demande de la FIM la courbe Dunlop est modifiée pour prendre la forme qu'on lui connait aujourd'hui et en 2007 le virage du Tartre Rouge est ouvert et les stands accueillent 9 nouveaux box ce qui porte son nombre à 55 le 56ème sera construit en 2010 puis 4 autres en 2019 et à partir de 2020 ils en installent 2 temporaires entre les bâtiments de la tour de contrôle et les garages permanents le passage de la Prigri à la voie des stands 2005 était la seule opportunité de victoire pour Henri Pescarolo car dès 2006 le diesel TDI des Audi arrive Henri n'a pas manqué de critiquer cette nouvelle réglementation qui va plomber tous les espoirs des privés et encore une fois il a raison Audi revient en officiel au Mans mais cette fois-ci adieu la R8 et bonjour la R10 TDI avec cette technologie diesel le constructeur allemand ne laisse aucune chance à ses adversaires mais cette course ne sera pas de tout repos pour Audi qui verra beaucoup de problèmes techniques entraver leur plan de marche mais ils s'en sortent malgré tout avec la victoire du trio Billa-Piro-Werner pour la première fois de la décennie Tom Christensen ne gagne pas la course deuxième on retrouve de nouveau Pescarolo avec Eric Ellary Franck Montani et Sébastien Loeb qui réussit l'exploit de monter sur le podium mais Audi devrait de nouveau avoir du challenge à partir de 2007 car Peugeot a annoncé son retour en 2005 Peugeot revient au Mans un retour que le public français accueille très bien et ça délaisse un petit peu Pescarolo c'est sûr la 908 HD IFAP répond parfaitement à l'Audi en tout cas en termes de performance Stéphane Sarrazin prendra la bonne position mais des soucis de jeunesse viendront balayer les espoirs de Peugeot Tom Christensen accompagné de Capello et McNich mèneront la quasi-totalité de la course mais devront abandonner en fin d'épreuve laissant la victoire au trio 2006 Billa-Piro-Werner Peugeot termine 2ème et Pescarolo 3ème on savait que la première année ça allait être compliqué c'est sûr en revanche pour 2008 Audi a de quoi se méfier encore plus redoutable les 908 semblent être prêtes à triompher et ça nous donnera une édition particulièrement intéressante Sarrazin prend la pole position et malgré un super rythme sa voiture connaîtra des problèmes de boîte mais les deux autres autos sont toujours là les Audi ne font pas le poids en termes de performance et font le doron et ils ont raison d'être patients car au début de la nuit c'est la numéro 9 qui fait une sortie de piste et se retrouve à un tour la numéro 2 de Christensen Capello-McNich s'avère être la meilleure carte pour Audi le duel l'oppose à la Peugeot numéro 7 de Minasian Geneville 9 l'Audi consomme moins et parvient donc à tenir la Peugeot dans une fenêtre confortable mais le tournant de la course arrive avec la pluie Peugeot est pris de court dans ces conditions qui leur sont encore trop inconnues Audi joue de son expérience et d'une machine très bien huilée pour reprendre l'avantage Peugeot est en train de perdre la course et tenteront des paris sur les pneus et sur les kits aérodynamiques en vain malgré leur vitesse de pointe supérieure Peugeot s'incline et Tom Christensen remporte une huitième fois les 24 heures du Mans grosse déception pour Peugeot Le Lyon parvient finalement à passer au travers des quatre anneaux en 2009 la nouvelle R15 manque de performance et Peugeot semble avoir appris de ses erreurs Stéphane Sarrazin décroche une troisième pole position consécutive et sa voiture la numéro 8 qu'il partage avec Franck Montagny et Sébastien Bourdet est au-dessus du lot mais comme on l'a vu depuis 1923 ce ne sont pas nécessairement les plus rapides qui s'imposent des problèmes relègueront la Peugeot numéro 8 derrière la numéro 9 Olivier Quenel le responsable du programme Peugeot Sport fige les positions à mi-course Peugeot remporte une troisième fois les 24 heures du Mans après la 905 c'est au tour de la 908 Alexander Wurz Marc Genet et David Brabham remporte la course Fun fact en 1993 c'était le frère de David Geoff qui avait également remporté les 24 heures pour le compte de Peugeot Sport Audi n'aime pas perdre et répond en 2010 avec la R15 Plus mais encore une fois la Peugeot est clairement au-dessus en termes de vitesse pure et comme on pouvait s'y attendre les Peugeot prennent rapidement la tête mais montrent très tôt des signes de faiblesse la numéro 3 de Bourdet l'ami Pagenot abandonne un début de course mais à minuit il y a malgré tout deux Peugeot en tête avec une troisième 908 en embuscade celle prêtée au team Horeca de Hugues de Chonac encore un grand nom du Mans alors que Stéphane Sarrazin Nicolas Minassian et Franck Montani contrôlent la course et semblent enfin se diriger vers leur victoire Franck se voit contraint de s'arrêter au matin du dimanche sur casse-moteur terrible désillusion pour cet équipage méritant la numéro 1 de Wurt Davidson gênée lui succède en tête mais sa mécanique craquera également Audi reprend la tête et on retrouve la Peugeot Horeca pilotée par le Hugues Duval qui affole les chronos dans la dernière heure de course un podium est possible mais cette voiture cassera aussi c'est une humiliation pour Peugeot après 2000 2002 et 2004 Audi réalise un quatrième triplé avec à sa tête Timo Bernard Mike Rockefeller et l'Alesi en Romain Dumas pour 2011 la réglementation évolue la catégorie GT1 disparaît et le GT2 est remanié en GTE Pro et GTE AM de plus les réglementations moteur en LMP1 évoluent et on se retrouve avec une 908 évoluée mais la grande interrogation c'est la nouvelle Audi la R18 et il se trouve que pour 2011 ce n'est plus la Peugeot qui est plus rapide mais bien l'Audi Benoît Tréluyer prend la pole position et on s'attend à un nouveau bras de fer Audi répond présent dès le départ mais après seulement une heure de course c'est le drame dans la descente de la chapelle Alan McNish a été trop impatient en attaquant la Ferrari 458 d'Anthony Beltoise ce qui a conduit à un accident spectaculaire il s'en est fallu de peu pour que la R18 passe au-dessus du mur de protection les photographes et commissaires de piste ont eu beaucoup de chance tout comme le public qui a reçu quelques débris Alan McNish s'en sort lui aussi miraculeusement ce ne sera pas la seule frayeur d'Audi pendant la nuit la tenante du titre pilotée par Mike Rockefeller est victime d'une même incompréhension avec une Ferrari et s'écrase à presque 300 kmh dans le mur l'obscurité nous empêche de voir clairement ce qu'il se passe là encore le pilote s'en sort miraculeusement Audi se retrouve alors à une voiture contre 3 et c'est un désavantage dans des conditions changeantes le dimanche Peugeot peut tester des configurations pour la voiture qui joue la tête il s'agit de la numéro 9 de Bourdelle à mi-pagenaud la Audi numéro 2 de Lotharer Fessler-Treluyer réussit à passer tous les pièges on peut noter l'impressionnant quadruple relais de Benoît Tréluyer au petit matin ou le sang-froid d'André Lotharer en fin de course la Audi numéro 2 et la Peugeot numéro 9 effectuent leur dernier arrêt en même temps et ne sont séparés que par 7 secondes Mélodie est plus rapide les larmes d'Olivier Canel témoignent de la tension présente André ne flanche pas et porte son avance à 13 secondes Peugeot échoue à seulement 13 secondes et Audi s'impose une dixième fois dans la Sarthe la marque aux anneaux passe 2ème au nombre de victoires Peugeot occupe les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème place c'est un échec cuisant après l'humiliation de 2010 mais pour le prestige du Mans une épreuve de 24 heures qui se termine avec seulement 13 secondes d'écart c'est incroyable en début d'année 2012 alors que le WEC le championnat du monde d'endurance est créé marquant ainsi la réconciliation entre la FIA et la CO Peugeot annonce son retrait et Toyota est appelé en urgence pour anticiper son retour bon avouons-le il y a assez peu d'espoir pour Toyota de briller face à l'armada Audi parce que tenez-vous bien Audi engage 4 voitures il y a tout d'abord deux R18 Ultra qui sont en fait les R18 TDI de 2011 mais encore allégés il y a également deux R18 I30 Quattro qui sont les premières hybrides Audi engagées aux mains les japonais s'offrent malgré eux l'image de la course avec un accident hyper spectaculaire en arrivant à Mulsanne impliquant Anthony Davidson à bord de sa TS030 et un pilote Ferrari les deux pilotes ont eu très chaud le trio Fessler-Lotterer-Treluet a dû se défendre bec et ongles contre Christensen McNish Capello mais ce sont bien les vainqueurs de 2011 qui doublent la mise 2012 marque également la fin d'une aventure Henri Pescarolo a vécu son ultime édition victime de sérieux soucis financiers Pescarolo Sport n'a pu participer à l'édition de 2010 et est revenu en 2011 après le rachat de Jacques Nicolet le propriétaire de Hawk Racing ainsi que Joël Rivière ce qui permit à Henri Pescarolo de revenir pour faire de la figuration désormais sous le nom Pescarolo Team il engage deux voitures la Pescarolo 03 numéro 16 pilotée par Emmanuel Collard et Stuart Hall qui est en fait un châssis Aston Martin à MR1 et la Dom S102.5 numéro 17 confiée à Nicolas Minassian Sébastien Bourdet et Seiji Arah malheureusement les problèmes sont trop nombreux et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Henri Pescarolo dans la Sarthe dans un triste anonymat en 2013 pour les 90 ans des 24 heures du Mans les Toyota sont un peu plus performantes même si Audi garde son avance elles ne sont plus que 3 au passage 3 Audi et 34 euros au moment du départ de la course la météo est capricieuse et la piste peut être piégeuse c'est alors qu'au bout de seulement 10 minutes de course les caméras nous montrent brusquement une Aston Martin de GTE-AM détruite celle-ci est pilotée par le Danois Alan Simonsen qui s'est sorti au Tertre Rouge avec les avancées conséquentes sur la sécurité on n'arrive pas à croire les conclusions médicales Alan Simonsen est mort la mort revient en 24 heures du Mans le dernier accident mortel remontait en 1997 lors des essais préliminaires avec l'accident de Sébastien et Jean Lerasse sur le WR le dernier en course remontait à Joe Gartner en 86 on se souvient tristement de l'accident de 55 qui coûtait la vie à 82 personnes la course auto est dangereuse et au Mans le public et de trop nombreux bénévoles ont payé le prix fort côté pilote Alan Simonsen est le 22ème et dernier à ce jour et on espère le dernier tout court à décéder sur ce circuit magnifique circuit magnifique mais toujours dangereux un accident qui secoura le paddock et particulièrement Tom Christensen avec qui Alan était très proche cette édition 2013 est marquée par 5h30 de voitures de sécurité et au terme d'une édition morose de par cet événement et sa météo Tom Christensen s'impose une 9ème et dernière fois aux 24h du Mans beaucoup critiqué par son agressivité Audi a malgré tout continué de faire confiance à Alan Mcnish qui s'impose une 3ème fois aux 24h du Mans quant au 3ème pilote il s'agit de Loïc Duval le français sera d'ailleurs victime d'un terrible accident en essai en 2014 qui le mettra hors course Audi dut rappeler en urgence son réserviste Marc Genet qui était engagé avec une autre équipe en Alain P2 cette édition 2014 est marquée par le retour de Porsche qui revient en endurance avec sa 919 Toyota a progressé et a d'ailleurs terminé 2ème des 24h du Mans 2013 avec notamment un certain Stéphane Sarrazin le constructeur japonais court toujours après sa première victoire au Mans on ne s'attend pas nécessairement à ce que Porsche soit en mesure de jouer la gagne leur voiture est toute neuve mais malgré tout ils entendent bien se montrer d'ailleurs Timo Bernard Romain Dumas Nilyani Marc Lieb Brandon Hartley et un certain Marc Weber y comptent bien durant cette édition 2014 qui augure vraiment de très belles choses pour les années à venir les 3 constructeurs mèneront la course mais Toyota se montre particulièrement redoutable avec son trio Wurts-Davidson-Nakajima En fin d'épreuve on retrouve de nouveau l'Audi de Tom Christensen en tête le Danois semble se diriger vers une 10ème victoire mais leur voiture sera finalement ralentie par un problème technique qui permettra à la numéro 2 de l'Hotterer Fessler Tréluyer de revenir en tête après une course non sans histoire ce trio remporte leur 3ème victoire au Mans et offre la 13ème à Audi le nonuple vainqueur de l'épreuve Tom Christensen termine à une belle 2ème place pour sa dernière participation il tire sa révérence en fin d'année pour 2015 Porsche compte bien remporter son 17ème succès au Mans et ainsi stopper la domination Audi qui dure depuis 2000 ils n'ont perdu que 2 fois depuis 2000 en 2003 et 2009 ça fait beaucoup de victoires bah 13 du coup quoi pour cela Porsche engage 3 voitures 2 qui font toute la saison et une 3ème en réserve au cas où confié à 3 débutants en 1-1 P1 Nick Tandy Earl Bomber et un certain Nico Hülkenberg pilote Force India en F1 Hülkenberg et Bomber sont rookies tout court au Mans attention à Toyota qui s'est montré particulièrement solide en 2014 on retrouve également en 2015 un autre constructeur japonais en 1-1 P1 Nissan Nissan revient donc en Endurance avec un projet très bancal une voiture totalement anti-conformiste à moteur avant elle a cependant la technologie hybride enfin sur les papiers car jamais ce système ne fonctionnera en course pour leur retour Nissan n'a pas manqué de faire une communication planétaire faisant de cette apparition l'une des plus ridicules de l'histoire des 24 heures du Mans les voitures sont nulles et manque de fiabilité cette histoire qui devait durer dans le temps sera finalement abandonnée après le Mans merci au revoir pour dire j'allais rajouter une anecdote mais balèque pour ce qui est des constructeurs sérieux c'est un duel Porsche-Audi si l'auteurur s'échappe en début de course la Porsche numéro 17 de Bernard Weber-Hartley prend la tête lorsque l'Audi est victime d'une crevaison mais peu avant minuit c'est au tour de cette voiture de perdre la tête après une pénalité d'une minute pour dépassement sous drapeau jaune émerge alors en tête la Porsche numéro 19 de Hülkenberg tandis Bomber qui était pourtant en retrait en début d'épreuve ce trio que personne ne voyait gagner face aux équipages expérimentés et à l'ogre Audi évite tous les pièges et décroche la victoire dans la Sarthe après 1998 Porsche est de nouveau au sommet avec cette 17ème victoire et reprend de l'avance sur Audi la marque Osano est tombée l'armada de Wolfgang Ulrich vivra même en 2016 sa dernière participation au Mans avant de se retirer du WEC un retrait précipité par le dieselgate mais on se souvient d'eux pour avoir marqué l'histoire de cette course en remportant 13 éditions sur 15 du jamais vu après avoir été transparent en 2015 Toyota compte bien revenir dans le match en 2016 pour cela le constructeur nippon arrive avec la nouvelle TS050 Toyota veut plus que jamais sa victoire au Mans oui c'est pas la première fois qu'on le dit mais c'est parce que ça fait vraiment longtemps qu'il court après Porsche réduit ses engagements à deux voitures et le trio gagnant ne peut donc défendre ses chances Hulkenberg reste en F1 tandis que Tandy et Bamberg descendent en GT ce sera donc un 2 contre 2 avec Audi en embuscade ouais les nouvelles R18 pourtant travailler uniquement pour les 24 heures du Mans seront plus lentes lors de la mise en grille la pluie éclate et elle est très dense donc Eduardo Freitas donne le départ à un peloton de voiture regroupé derrière la safety car et celle-ci va rester en piste et elle va rester en piste et puis elle va rester en piste le départ est presque retardé d'une heure les 23 heures du Mans sont donc lancées et Toyota prend la course à son compte avec le trio Sarrazin-Konway-Kobayashi cette numéro 6 est poursuivie par les Porsche les allemandes seront d'ailleurs victimes de quelques problèmes qui permettront à la Toyota numéro 5 de prendre la seconde place comme ça s'il y a si c'est en soucis il y a du renfort en outre en GT on accueille le retour officiel de Ford qui engage 4 voitures elles sont numérotées 66, 67, 68 et 69 j'imagine que vous savez pourquoi cette Ford GT remportera d'ailleurs l'épreuve avec un certain Sébastien Bourdet qui triomphe enfin chez lui mais revenons à la course au général car la Toyota numéro 6 fait une sortie de piste à Maison Blanche elle sera reléguée 3ème et la numéro 5 prend la tête ça semble tenir les hauts dirigeants de Toyota restent malgré tout impassibles ils savent que rien n'est jamais fini avant le drapeau d'ami plus qu'une heure de course plus 30 minutes 15 minutes 10 minutes 5 minutes la Toyota de Kazuki Nakajima a plus d'une minute d'avance sur la Porsche Toyota va enfin gagner les dirigeants nippon se détendent et laissent alors entrevoir un sourire mais à 6 minutes de l'arrivée dans l'une d'hier Nakajima hurle à la radio qu'il n'a plus de puissance cela dit sa TS050 semble tenir le cap il faut résister et aller au bout mais quelques kilomètres plus loin dans la dernière portion cette Toyota numéro 5 roule vraiment à faible vitesse l'écart fond comme neige au soleil Nilyani attaque si Brad Pitt a donné le départ de la course 23h56 plus tôt on était loin d'imaginer pareil scénario digne de Hollywood mais c'est bien réel Kazuki Nakajima s'arrête dans la ligne droite des stands dans l'entame du dernier tour la scène est surréaliste Romain Dumas et Mark Lip se sautent dans les bras lorsque Nilyani prend les commandes de la course à la toute fin c'est terrible cette Toyota repartira mais ayant bouclé son dernier tour en plus de 5 minutes elle ne sera pas classée tout s'effondre pour ce constructeur décidément maudit au Mans la deuxième place de la numéro 6 de Sarrazin Conway Kobayashi semble bien insignifiante Porsche remporte sa 18ème victoire aux 24h du Mans Romain Dumas est à ce jour le dernier français victorieux au Mans et Alès est très bien représenté sur le podium avec un doublé Dumas 1er Sarrazin 2ème quant à Toyota comment ne pas être piqué au vif après pareille défaite en réponse à cette défaite Toyota engage enfin 3 voitures au Mans en 2017 et Pascal Vasselon déclare que la TS 050 cette fois-ci elle est réellement prête pour le Mans elle est prête pour battre Porsche le départ de l'édition 2017 est excellent pour Toyota qui avec les 2 voitures principales la 7 et la 8 contrôle la course la 9 perd du temps sur son site de portière cette bande en tamme de course est renforcée par les problèmes de la Porsche numéro 2 de bomber Bernard Hartley qui s'arrête pendant plus d'une heure à la tombée de la nuit Toyota contrôle toujours la course même si la Porsche numéro 1 est toujours dans les parages avec Nittendi de retour en LMP1 Niyani tenant du titre et André Lautoreur triple vainqueur de la course avec Audi mais la nuit des 24 heures du monde 2017 restera dans les mémoires des fans de Toyota n'est-ce pas Alex ? et oui 2017 l'année où je reviens au Mans après ne pas y être allé depuis 2011 j'ai toujours été un grand fan de sport automobile particulièrement japonais depuis gamin je joue à Gran Turismo où j'utilise les voitures de Super GT à l'époque les fameux GT 500 les Toyota Supra les Nissan Skyline je suis fasciné par les Mitsubishi Lancer Revolution bref j'ai toujours beaucoup aimé le Japon en termes d'automobile et de sport automobile peu avant 23h Bumi dans la numéro 8 est victime d'un problème de frein le Suisse avait pourtant prévenu son muret qu'il n'avait rien fait le problème c'est qu'il n'avait pas de capteur à cet endroit nous avons détaillé ces problèmes dans la première partie des éditions mythiques il s'agit donc d'un moteur de liaison entre le frein et le récupérateur d'énergie pour le moteur électrique aucun capteur donc n'a pu déclarer cette panne la Toyota est rapatriée dans le garage et sera immobilisée pendant près de 2h c'est fini pour la 8 mais il reste encore la numéro 7 qui compte 1 minute d'avance sur la Porsche mais à minuit 44 c'est la numéro 7 qui est autoralenti problème d'embrayage la TS 050 s'arrête et repart à plusieurs reprises le pilote tend de ramener la voiture sur la partie électrique mais les batteries seront vides au virage Porsche après les déboires de Toyota c'est le constructeur allemand qui a pris la course à son compte c'est une des routes pour les japonais mais il reste encore la 3ème voiture la numéro 9 on demande à Nicolas Lapierre d'enchaîner les chronos pour revenir sur la Porsche de tête mais 40 minutes après l'abandon de la numéro 7 la numéro 9 s'accroche avec une LMP2 à la courbe d'un lop le capteur de pression des pneus casse dans le bac à graver et Lapierre reprend sur un rythme normal mais il est victime d'une crevaison lente qui arrache tout à l'arrière gauche de la voiture la boîte de vitesse est endommagée et le faisceau électrique arraché manque de déclencher un incendie Nicolas tente malgré tout de revenir mais il est victime d'une crevaison qui arrache tout en faux régime ceci cause des problèmes d'allumage qui créent d'impressionnantes flammes à l'arrière Nicolas tente malgré tout de revenir au stand sur l'électrique mais alors qu'il arrive dans la voie d'entrée des stands sa Toyota s'arrête définitivement en moins de 3 heures Toyota a perdu ses 3 voitures dans des concours de circonstances bien malheureux la Toyota numéro 8 terminera quand même mais a de nombreux tours de la tête l'humiliation est encore plus grande qu'en 2016 Porsche se dirige alors tranquillement vers la victoire mais le dimanche matin André Lothoreur doit garer sa 919 à la fin d'une audière problème mécanique et c'est de l'abandon toutes les Porsche et toutes les Toyota ont soit abandonné soit connu de très sévères problèmes qui les ont énormément retardé donc qui retrouve-t-on en tête ouais incroyable une LMP de Horeca celle du Jackie Chan d'ici Racing mais bon soyons lucides en fait il n'y avait que peu d'espoir pour cette voiture car à ce moment là chez Porsche on demande au pilote de la numéro 2 de tout donner pour remonter peu avant la dernière hors de course le trio Bamber Hartley-Bernard se retrouve aux commandes d'une course qu'il semblait avoir définitivement perdu en début d'épreuve Porsche remporte donc une 19ème fois les 24h du mois ce podium final est quand même truffé de surprises la voiture gagnante a perdu une heure en début de course et puis elle est accompagnée de deux LMP2 la Jackie Chan DC Racing numéro 38 et puis une vaillante Rébellion a en effet marqué les esprits en arborant une superbe livrée vaillante sur ces deux voitures si la numéro 31 qui affichait sur ses pontons les noms de Prost et Senna a fait une très belle course c'est bel et bien la numéro 13 ouais la numéro 13 où l'on retrouve notamment le nom de Piquet qui termine sur le podium mais cette joie sera de courte durée car cette voiture sera disqualifiée après la course pour une intervention illégale ainsi la Jackie Chan numéro 37 prendra la troisième place au général et vous savez quoi ? Porsche se retire en fin d'année ouais c'est brutal après le départ d'Audi puis de Porsche Toyota se retrouve toute seule dans la Sarthe à partir de 2018 et cette fois-ci on ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper la CO réajuste les règlements techniques en faisant jouer la BOP l'équilibre de performance afin de garantir un semblant de spectacle et permettre aux non-hybrides revenus en force défendre leur chance parmi les plus sérieux nous avons Rebellion qui est présentement depuis 10 ans et SMP qui est géré par Art Grand Prix cette désertion n'est malheureusement pas un cas isolé car en GTE les constructeurs se retirent également en revanche une catégorie qui s'en sort bien c'est le LMP2 qui a trouvé sa formule Horeca a progressivement pris le monopole avec sa 07 qui s'avère bien au-dessus de Ligier ou d'Alhara avec chacun le même moteur la compétition est très serrée et le spectacle est garanti mais le grand public regarde surtout les batailles au sommet et pour le coup c'est assez triste Toyota accueille cependant un certain Fernando Alonso lassé de ses galères en F1 chez McLaren l'Espagnol découvre le moins avec sérieux et fera parler son talent durant la nuit permettant à sa voiture la numéro 8 de s'ouvrir un beau chemin vers la victoire cette fois-ci pas de problème technique pas d'accrochage Toyota remporte enfin les 24h du Mans ce n'est peut-être pas la plus belle des victoires mais elle est méritée dans le sens où ce sont les seuls qui ont joué le jeu de la réglementation voulue par la FIA et la CO eux ils sont restés ça n'a plus la même saveur et Toyota regrette également de gagner comme ça mais bon il faut quand même leur attribuer un petit peu de mérite en 2019 c'est la Toyota numéro 7 de Conway, Lopez, Kobayashi qui semble se diriger vers la victoire mais un problème suivi d'un peu de précipitation leur fera perdre la course et c'est la numéro 8 d'Alonso, Buemi, Nakajima qui conserve finalement son titre après rébellion en 2018 c'est SMP qui termine 3ème en 2019 avant de se retirer à leur tour le LMP1 est absolument hors de prix et c'est ce qui est en train de le tuer la FIA et la CO sont en train de plancher sur un nouveau règlement qui va attirer de nouveaux constructeurs mais pour 2021 c'est bien évidemment l'hypercar les constructeurs se montrent intéressés mais il faudra être encore un peu patient mais en 2020 tout s'arrête la course est reportée à cause de la pandémie mondiale comme en 1968 il se tiendra en septembre mais pour la première fois de son histoire à huis clos l'édition a lieu mais ce n'est pas pareil il manque l'essentiel ce public présent par centaines de milliers qui vit la course et qui le rend exceptionnel présent depuis 1923 est véritable acteur de cette course passant de 120 000 en 1939 à 185 000 en 1949 pour le retour 367 000 en 1967 c'est le record moins nombreux dans l'ère moderne à cause des réaménagements pour la sécurité on passe régulièrement chaque année la barre des 250 000 spectateurs ils étaient 263 000 en 2016 le record de la dernière génération et cette année pour les 100 ans les billets se sont vendus à vitesse record l'édition de 2020 n'est pas révolutionnaire et voilà Toyota numéro 8 cette fois-ci avec Hartley à la place de Alonso remporté une troisième fois consécutivement les 24 heures du Mans le public revient à hauteur de 50 000 personnes en 2021 et c'est l'autre Toyota qui s'impose sans concurrence il s'agit de la première édition de la nouvelle réglementation hypercar mais il faudra attendre 2023 pour véritablement voir les constructeurs arriver 2021 est surtout marquant pour la course en LMP2 car un remake de 2016 a lieu dans le dernier tour la WRT41 de Yeh Deletras Kubica ralentit et s'immobilise dans la descente de la chapelle consternation dans l'équipe de Vincent Voss qui se retrouve partagée en deux car avec cet abandon c'est la voiture sœur la numéro 31 de Milesi Fringe Habsburg qui prend la tête de la course mais dans son aileron se retrouve la Jota numéro 28 Robin Fringe contre Tom Blomkwitz pour la victoire au Mans la Jota se rapproche et les deux voitures arrivent sur la finish lane quand les Toyota la franchise au ralenti tant pis il faut foncer dans le tas et le préposer au drapeau manquera de se faire faucher il s'en est fallu de peu pour la 90ème édition des 24 heures du Mans Toyota réalise un nouveau doublé et c'est la numéro 8 qui retrouve la victoire le constructeur japonais porte son nombre de victoires à 5 mais cette domination Toyota sera toujours associée à un manque de concurrence pour donner l'impression de mériter ces victoires il faudra donc triompher face à du challenge on l'a vu au travers de ce long récit les 24 heures du Mans ce sont des cycles après plusieurs années moroses un nouvel âge d'or se profile un peu comme en 98 et 99 où beaucoup de constructeurs s'engagent pour gagner Toyota devra se défendre et enfin prouver son mérite face à Ferrari, Peugeot, Porsche Cadillac, Glicanos et Van Wall depuis 100 ans maintenant en juin dans la Sarthe le départ d'une course ô combien difficile est donné elle regroupe quelques-uns des meilleurs pilotes des meilleurs ingénieurs constructeurs, sponsors, technologie mais aussi des amateurs des purs passionnés pour qui le simple fait de prendre le départ de cette course est une victoire le tout devant des millions de passionnés un jour de course 24 heures d'angoisse 1440 minutes de tension de stress de joie de colère de tristesse 86 400 secondes de magie le Mans c'est sans ton histoire où chaque seconde compte c'est un peu plus Si je devais résumer le Mans, le Mans c'est un circuit, l'un des plus rapides au monde, l'un des routiers les plus rapides au monde, malgré les chicanes. Le Mans ce sont les voitures, les plus mythiques de l'histoire automobile, elles ont toutes couru au Mans. Le Mans ce sont les pilotes évidemment, des plus légendaires, champions du monde de F1, d'endurance ou de rallye, jusqu'aux pilotes amateurs qui se font un plaisir fou en se payant les 24 heures. Le Mans c'est l'aube, la nuit, l'aurore, la pluie, le soleil, le brouillard, ce sont les odeurs de merguez, d'herbes piétinées, c'est l'odeur de la forêt, c'est aussi un peu l'odeur de la bière, ouais, ouais. Le Mans ce sont les records du tour, les sorties de piste, les accidents, les dépassements, les joies, les drames, le drapeau à damier. Le Mans c'est une histoire tellement dense, on vous l'a fait en 4 tomes, on aurait pu la faire en 40, ou en 400. Le problème Jules c'est que pour le bicentenaire ça va nous faire encore plus de taf, puis moi va falloir me remplacer, je pourrais pas. On a vu au long de nombreuses époques différentes dans la Sarthe, il est toujours difficile d'avoir beaucoup de constructeurs qui se battent pour la victoire à armes égales. Il faut espérer qu'avec les efforts consentis des différents constructeurs et de la CO, on puisse enfin avoir une nouvelle période dorée au Mans. Espérons maintenant que dès cette édition 2023, nous verrons les différents constructeurs se battre enfin pour la victoire, si ce n'est à armes égales, avec une vraie bataille en piste. C'est tout ce qu'on veut aux 24 heures du monde. Quant à moi, je remercie Laurent Chauveau et Alex, le Drômeur Duval, pour leur participation à la série. J'espère sincèrement que cette série vous a plu. Alors je me suis pris vraiment au dernier moment, ça fait 3 mois que j'y travaille dessus, mais c'était pas assez, il me fallait encore plus de temps, mais j'ai pas vu le temps passer. J'espère en tout cas que la qualité aura été présente, j'espère sincèrement que ça vous a plu. C'est le cas vraiment, pensez aux 5 gestes importants, surtout le partage. Si vraiment ça vous a plu, pensez au partage, mais sinon, voilà, je vous ai plein de liens en description, les liens de Laurent Chauveau, allez le suivre sur sa chaîne YouTube et sur son site. Vous pouvez me suivre également sur les liens que je vous ai mis et qui me concernent. Si jamais vous n'avez rien d'autre à foutre, si vous êtes curieux, vous savez quoi faire, c'est à votre disposition en tout cas. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continue d'aimer les 24 heures du Mans. à la prochaine et peut-être à ce week-end pour ceux qui seront également en 24 heures du Mans parce que j'y retourne. 2011, c'est la dernière fois que je suis allé. Et là, j'y retourne. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, je suis sur le trajet. Comment est-ce possible ? Pourtant, je suis présent ici. Mais ça, c'est la magie d'Internet que vous avez tous compris, donc il n'y a vraiment aucun suspense. Super, mais maintenant, on va reprendre les séries de vidéos classiques. Bon, c'est bien aussi, voilà. Il faut que ça reste exceptionnel, ce genre de série, même si c'est bien, quoi. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada